les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox lu par christiane joanne les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé chapitre xiv les plaines d'abraham il est des occasions dans la guerre où le plus brave doit fuir servantes dit la sagesse des nations malheur aux vaincus non seulement à cause des désastres conséquence naturelle d'une défaite mais aussi parce que les vaincus ont toujours tort ils souffrent matériellement ils souffrent dans leur amour-propre blessés ils souffrent dans leur réputation comme soldats qu'ils aient combattu un contre dix un contre vingt qu'ils aient fait des prodiges de valeur se sont toujours des vaincus à peine trouvent-ils grâce chez leurs compatriotes l'histoire ne consigne que leur défaite ils recueillent bien par-ci par-là quelques louanges des écrivains de leur nation mais ces louanges sont presque toujours mêlées de reproches on livre une nouvelle bataille la plume et le compas à la main on enseigne aux manes des généraux dont les corps reposent sur les champs de carnage vaillamment défendus ce qu'ils auraient dû faire pour être au nombre des vivants on démontre victorieusement assis dans un fauteuil bien bourré par quelle savante manœuvre les vaincus seraient sortis triomphants de la lutte on leur reproche avec amertume les conséquences de leur défaite ils mériteraient pourtant d'être traités avec plus de générosité un grand capitaine qui a égalé de nos jours alexandre et césar n'a-t-il pas dit quel est celui qui n'a jamais commis de faute à la guerre le 13 septembre 1759 jour néfaste dans les annales de la france l'armée anglaise commandée par le général wolf après avoir trompé la vigilance des sentinelles françaises et surpris les avant-postes pendant une nuit sombre était rangée en bataille le matin sur les plaines d'abraham où elle avait commencé à se retrancher le général montcalm emporté par son courage sevaleresque ou jugeant peut-être aussi qu'il était urgent d'interrompre des travaux dont les conséquences pouvaient devenir funestes attaqua les anglais avec une portion seulement de ses troupes et fut vaincu comme il devait l'être avec des forces si disproportionnées à celles de l'ennemi les deux généraux scélèrent de leur sang cette bataille mémorable wolf en dotant l'angleterre d'une colonie presque aussi vaste que la moitié de l'europe montcalm en faisant perdre à la france une immense contrée que son roi et ses imprévoyants ministres appréciaient d'ailleurs fort peu malheur au vaincu si le marquis de montcalm eut remporté la victoire sur l'armée anglaise on l'aurait élevé jusqu'aux nus au lieu de lui reprocher de n'avoir pas attendu les renforts qu'il devait recevoir de m de vaudreuil et du colonel de bougainville on aurait admiré sa tactique d'avoir attaqué brusquement l'ennemi avant qu'il eût eu le temps de se reconnaître et d'avoir profité des accidents de terrain pour se retrancher dans des positions inexpugnables on aurait dit que cent hommes à l'abri de retranchements en val mille à découvert on n'aurait point attribué au général montcalm des motifs de basse jalousie indignes d'une grande âme les lauriers brillants qu'il avait tant de fois cueillis sur de glorieux champs de bataille l'auraient mis à couvert de tels soupçons la cité de québec après la funeste bataille du 13 septembre n'était plus qu'un monceau de ruines les fortifications n'étaient pas même à l'abri d'un coup de main car une partie des remparts s'écroulait les magasins étaient épuisés de munitions les artilleurs plutôt pour cacher leur détresse que pour nuire à l'ennemi ne tiraient qu'un coup de canon à longs intervalles contre les batteries formidables des anglais il n'y avait plus de vivres et l'on a cependant accusé de pusillanimité la brave garnison qui avait tant souffert et qui s'était défendue si vaillamment si le gouverneur nouveau nostradamus eut su que le chevalier de lévis était à portée de secourir la ville et qu'au lieu de capituler il eût attendu l'arrivée des troupes françaises il est encore certain que loin d'accuser la garnison de pusillanimité on eût élevé son courage jusqu'au ciel certes la garnison s'est montrée bien lâche en livrant une ville qu'elle savait ne pouvoir défendre elle devait confiante en l'humanité de l'ennemi qui avait promené le fer et le feu dans les paisibles campagnes faire fi de la vie des citadins de l'honneur de leurs femmes et de leurs filles exposées à toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut elle a été bien lâche cette pauvre garnison malheur aux vaincus les anglais après la capitulation ne négligèrent rien de ce qui pouvait assurer la conquête d'une place aussi importante que la capitale de la nouvelle france les murs furent relevés de nouvelles fortifications ajoutées aux premières et le tout armé d'une artillerie formidable ils pouvaient devenir assiégés d'assiégeants qu'ils étaient l'année précédente leurs prévisions étaient justes car le général de lévis reprenait le printemps suivant l'offensive avec une armée de huit mille hommes tant de troupes régulières que de miliciens canadiens cependant l'armée anglaise fière de la victoire qu'elle avait remportée sept mois auparavant était encore rangée en bataille dès huit heures du matin le 28 avril 1760 sur les mêmes plaines où elle avait combattu avec tant de succès le général muret qui commandait cette armée forte de six mille hommes et soutenu par vingt-deux bouches à feu occupait les positions les plus avantageuses lorsque l'armée française un peu plus nombreuse mais n'ayant que deux pièces d'artillerie couronna les hauteurs de sainte foi les français quoique fatigués par une marche pénible par des chemins impraticables à travers les marais de la suède brûlaient du désir de venger leur défaite de l'année précédente la soif du sang était bien ardente dans les poitrines d'ennemis qui attisaient depuis tant d'années les haines séculaires qu'ils avaient transportées de la vieille europe sur le nouveau continent des deux côtés la bravoure était égale et quinze mille hommes des meilleures troupes du monde n'attendaient que l'ordre de leurs chefs pour ensanglanter de nouveau les mêmes plaines qui avaient déjà bu le sang de tant de valeureux soldats jules d'haberville qui s'était déjà distingué à la première bataille des plaines d'abraham faisait alors partie d'une des cinq compagnies commandées par le brave capitaine d'egbel qui sur l'ordre du général de lévis abandonnèrent d'abord le moulin de dumont attaqué par des forces supérieures jules blessé grièvement par un éclat d'obus qui lui avait cassé le bras gauche refusa de céder aux instances de ses amis qui le pressaient instamment de faire penser une blessure dont le sang coulait avec abondance et se contentant d'un léger bandage avec son mouchoir il chargea de nouveau le bras en écharpe à la tête de sa compagnie lorsque le général jugeant l'importance de s'emparer à tout prix d'un poste dont dépendait l'issue du combat ordonna de reprendre l'offensive presque toute l'artillerie du général muret était dirigée de manière à protéger cette position si importante lorsque les grenadiers français l'abordèrent de nouveau au pas de charge les boulets la mitraille décimaient leur rang qu'ils reformaient à mesure avec autant d'ordre que dans une parade cette position fut prise et reprise plusieurs fois pendant cette mémorable bataille où chacun luttait de courage jules d'haberville le petit grenadier comme l'appelaient ses soldats emporté par son ardeur malgré sa blessure s'était précipité l'épée à la main au milieu des ennemis qui l'achèrent prise un instant mais à peine les français s'y étaient-ils établis que les anglais revenant à la charge en plus grand nombre s'emparèrent du moulin après un combat des plus sanglants les grenadiers français mis un instant en désordre se reformèrent de nouveau à une petite distance sous le feu de l'artillerie et d'une grêle de balles qui les criblaient et abordant pour la troisième fois le moulin de dumont à la baïonnette ils s'en emparèrent après une lutte sanglante et s'y maintinrent on aurait cru pendant cette troisième charge que tous les sentiments qui font aimer la vie étaient éteints dans l'âme du jeune d'haberville qui le cœur ulcéré par l'amitié trahie par la ruine totale de sa famille paraissait implorer la mort comme un bienfait aussi dès que l'ordre avait été donné de marcher en avant pour la troisième fois bondissant comme un tigre et poussant le cri de guerre de sa famille à moi grenadier il s'était précipité seul sur les anglais qui l'avaient attaqué comme un insensé l'œuvre de carnage avait recommencé avec une nouvelle fureur et lorsque les français étaient restés maîtres de la position ils avaient retiré jules d'un monceau de morts et de blessés comme il donnait signe de vie deux grenadiers le portèrent sur les bords d'un petit ruisseau près du moulin où un peu d'eau fraîche lui fit reprendre connaissance c'était plutôt la perte du sang qui avait causé la syncope que la griefeté de la blessure un coup de sabre qui avait fendu son casque avait coupé la chair sans fracturer l'os de la tête un soldat arrêta l'effusion du sang et dit à jules qui voulait retourner au combat pas pour le petit quart d'heure notre officier vous en avez votre suffisance pour le moment le soleil chauffe en diable sur la butte ce qui est dangereux pour les blessures de tête nous allons vous porter à l'ombre de ce bois où vous trouverez des lurons qui ont aussi quelques égratignures d'haberville trop faible pour opposer aucune résistance se trouva bien vite au milieu de nombreux blessés qui avaient eu assez de force pour se traîner jusqu'au bocage de sapins tout le monde connaît de la seconde bataille des plaines d'abraham la victoire fut achetée bien chèrement par les français et les canadiens dont la perte fut aussi grande que celle de l'ennemi ce fut de la part des vainqueurs effusions inutiles de sang la nouvelle france abandonnée de la mère patrie fut cédée à l'angleterre par le nonchalant louis xv trois ans après cette glorieuse bataille qui aurait pu sauver la colonie de lauchelle s'était vengé noblement des soupçons injurieux à sa loyauté que son ennemi montgomery avait essayé d'inspirer aux officiers supérieurs de l'armée britannique ses connaissances étendues le temps qu'il consacrait à l'étude de sa nouvelle profession son aptitude à tous les exercices militaires sa vigilance au poste qui lui était confié sa sobriété lui valurent d'abord l'estime générale et son bouillant courage tempéré néanmoins par la prudence dans l'attaque des lignes françaises à momorancy et sur le champ de bataille du septembre fut remarqué par le général muret qui le combla publiquement de louanges lors de la déroute de l'armée anglaise à la seconde bataille des plaines d'abraham archibald de l'ochelle après des prodiges de valeurs à la tête de ses montagnards fut le dernier à céder un terrain qu'il avait disputé pouce à pouce il se distingua encore par son sang-froid et sa présence d'esprit en sauvant les débris de sa compagnie dans la retraite car au lieu de suivre le torrent des fuyards vers la ville de québec il remarqua que le moulin de dumont était évacué par les grenadiers français occupés à la poursuite de leurs ennemis dont il faisait un grand carnage et profitant de cette circonstance pour dérober sa marche à l'ennemi il défila entre cette position et le bois adjacent ce fut alors qu'il crut entendre prononcer son nom et se détournant il vit sortir du bosquet un officier le bras en écharpe la tête couverte d'un linge sanglant l'uniforme en lambeaux qui l'épée à la main s'avançait en chancelant vers lui que faites-vous brave cameron de l'ochelle cria l'inconnu le moulin est évacué par nos vaillants soldats il n'est pas même défendu par des femmes des enfants et des vieillards infirmes retournez sur vos pas valeureux cameron il vous sera facile de l'incendier pour couronner vos exploits il était impossible de se méprendre à la voix railleuse de jules d'haberville quoique son visage souillé de sang et de boue le rendit méconnaissable archer à ses paroles insultantes n'éprouva qu'un seul sentiment celui d'une tendre compassion pour l'ami de sa jeunesse pour celui qu'il désirait depuis si longtemps pressé dans ses bras son coeur battit à se rompre un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine car il lui sembla entendre retentir de nouveau les paroles de la sorcière du domaine garde ta pitié pour toi-même tu en auras besoin lorsque tu porteras dans tes bras le corps sanglant de celui que tu appelles maintenant ton frère je n'éprouve qu'une grande douleur ô archibale de l'ochelle c'est celle de ne pouvoir te maudire malheur 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 aussi archer sans égard à la position critique dans laquelle il se trouvait à la responsabilité qui pesait sur lui pour le salut de ses soldats fit faire halte à sa compagnie et s'avança au devant de jules sa clé mort dirigée vers la terre un instant un seul instant toute la tendresse du jeune français pour son frère d'adoption sembla se réveiller en lui mais réprimant ce premier mouvement de sensibilité il lui dit d'une voix creuse et empreinte d'amertume défendez-vous monsieur de l'ochelle vous aimez les trions faciles défendez-vous ah traître à cette nouvelle injure archer se croisant les bras se contenta de répondre de sa voix la plus affectueuse toi aussi mon frère jules toi aussi tu m'as condamné sans m'entendre à ces paroles d'affectueux reproche une forte secousse nerveuse acheva de paralyser le pot de force qui restait à jules l'épée lui échappa de la main et il tomba la face contre terre archer fit puiser de l'eau dans le ruisseau voisin par un de ses soldats et sans s'occuper du danger auquel il s'exposait il prit son ami dans ses bras et le porta sur la lisière du bois où plusieurs blessés tant français que canadiens touchés des soins que l'anglais donnait à leurs jeunes officiers n'eurent pas même l'idée de lui nuire quoique plusieurs eussent rechargé leur fusil archer après avoir visité les blessures de son ami jugea que la perte de sang était la seule cause de la syncope en effet l'eau glacée qui lui jeta au visage lui fit bien vite reprendre connaissance il ouvrit les yeux l'éleva un instant sur archer mais ne proféra aucune parole celui-ci lui serra une main qui parut répandre par une légère pression adieu jules lui dit archer adieu mon frère le devoir impérieux m'oblige de te laisser nous reverrons tous deux de meilleurs jours et il rejoignit en gémissant ses compagnons maintenant mes garçons dit de l'ochelle après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur la plaine après avoir prêté l'oreille au bruit confus qui en sortait maintenant mes garçons point de fausse délicatesse la bataille est perdue sans ressource montrons à présent l'agilité de nos jambes de montagnard si nous voulons avoir la chance d'assister à d'autres combats en avant donc et ne me perdez pas de vue profitant alors avec une rare sagacité de tous les accidents de terrain prêtant l'oreille de temps en temps aux cris des français acharnés à la poursuite des anglais qu'ils voulaient refouler sur la rivière saint-charles de l'ochelle eut le bonheur de rentrer dans la ville de québec sans avoir perdu un seul homme de plus cette vaillante compagnie avait déjà assez souffert la moitié était restée sur le champ de bataille et de tous les officiers et sous-officiers de l'ochelle était le seul survivant honneur au courage malheureux honneur aux manes des soldats anglais dont les corps furent enterrés pêle-mêle avec ceux de leurs ennemis le avril honneur à ceux dont on voit encore les monceaux d'ossements reposés en paix près du moulin de dumont dans un embrassement éternel ces soldats auront-ils oublié leur haine invétérée pendant ce long sommeil ou seront-ils prêts à s'entrégorger de nouveau lorsque la trompette du jugement dernier sonnera le dernier appel de l'homme de guerre sur la vallée de josapha honneur à la mémoire des guerriers français dont les plaines d'abraham recouvrent les corps sur le sinistre champ de bataille de l'année précédente auront-ils mémoire après un si long sommeil de leur dernière lutte pour défendre le sol de leur patrie passée sous le joug de l'étranger chercheront-ils en s'éveillant leurs armes pour reconquérir cette terre que leur courage trahi n'a pu conserver les héros chantés par les poètes de la mythologie conservaient leur passion haineuse dans les champs élysées les héros chrétiens pardonnent en mourant à leurs ennemis honneur au courage malheureux si les hommes qui fêtent l'anniversaire d'une grande victoire glorieusement disputée avaient dans l'âme une parcelle de sentiments généreux ils appendraient au brillant pavillon national un drapeau à la couleur sombre avec cette légende honneur au courage malheureux parmi les guerriers célèbres dont l'histoire fait mention un seul le lendemain d'une victoire mémorable se découvrit avec respect devant les captifs en présence de son nombreux état-major et prononça ces paroles dignes d'une grande âme honneur messieurs au courage malheureux il voulait sans doute que les français dans leur triomphe futur fissent la part de gloire aux vaincus qui en étaient dignes il savait que chacune de ces paroles resterait à jamais gravée sur le marbre de l'histoire les grands guerriers sont nombreux la nature avare prend des siècles pour enfanter un héros le champ de bataille offrait un bien lugubre spectacle après la victoire des français le sang l'eau et la boue adhéraient aux vêtements aux cheveux aux visages même des morts et des blessés étendus çà et là sur un lit de glace il fallait de pénibles efforts pour les dégager le chevalier de lévis fit prendre le plus grand soin des blessés des deux nations dont le plus grand nombre fut transporté au couvent des dames hospitalières de l'hôpital général l'hospice et ses dépendances furent encombrées de malades tout le linge de la maison fut déchiré pour les pansements il ne resta aux bonnes religieuses que les habits qu'elles portaient sur elles le jour de la bataille toujours altérées de charité chrétienne elles eurent une rare occasion de se livrer aux pénibles devoirs que cette charité impose à celles qui en prononçant leurs vœux en ont fait un culte et une profession le général muret rentré après sa défaite dans la cité de québec qu'il avait fortifié d'une manière formidable opposait une vigoureuse résistance au chevalier de lévis lequel n'avait d'autre matériel de siège que vingt bouches à feu pour armer ses batteries c'était plutôt un blocus qu'un siège régulier que les français prolongeaient en attendant des secours qu'ils ne reçurent jamais de la mère patrie le chevalier de lévis qui avait à coeur de montrer les soins qu'il donnait aux blessés ennemis s'était prêté de la meilleure grâce du monde à la demande du général anglais d'envoyer trois fois par semaine un de ses officiers visiter les malades de sa nation transportés à l'hôpital général de lochelle savait que son ami devait être dans cet hospice avec des officiers des deux nations mais il n'en avait reçu aucune nouvelle quoique dévoré d'inquiétude il s'était abstenu de s'en informer pour ne point donner prise à la malveillance dans la fausse position où ses anciennes relations avec des canadiens l'avaient mis il était cependant naturel qu'il désira rendre visite à ses compatriotes mais avec la circonspection d'un écossais il n'en fit rien paraître et ce ne fut que le dixième jour après la bataille lorsque son tour vint naturellement qu'il se rendit à l'hospice escorté d'un officier français la conversation entre les deux jeunes gens ne tarie pas pendant la route je ne sais dit à la fin de lochelle si ce serait une indiscrétion de ma part de vous demander à parler privément à la supérieure de l'hospice je n'y vois pas d'indiscrétion répondit le français mais je crains moi d'enfreindre mes ordres en vous le permettant il m'est ordonné de vous conduire près de vos compatriotes et rien de plus j'en suis fâché dit l'écossais d'un air indifférent ça sera un peu contrariant pour moi mais n'en parlons plus l'officier français garda le silence pendant quelques minutes et se dit à part lui que son interlocuteur parlant la langue française comme un parisien avait probablement lié connaissance avec quelques familles canadiennes enfermées dans les murs de québec qu'il était peut-être chargé de quelques messages de parents ou d'amis de la supérieure et qu'il serait cruel de refuser sa demande il reprit donc après un moment de silence comme je suis persuadé que ni vous ni madame la supérieure n'avaient dessein de faire sauter nos batteries je ne crois pas après tout manquer à mon devoir en vous accordant l'entretien secret que vous demandez de l'ochelle qui comptait sur cette entrevue pour opérer une réconciliation avec son ami eut peine à réprimer un mouvement de joie et répondit cependant d'un ton d'indifférence merci monsieur de votre courtoisie envers moi et cette bonne dame vos batteries protégées par la valeur française ajouta-t-il en souriant sont en parfaite sûreté lors même que nous aurions de mauvais dessein les passages de l'hospice qu'il fallait franchir avant de pénétrer dans le parloir de la supérieure étaient littéralement encombrés de blessés mais archer n'y voyant aucun de ses compatriotes se hâta de passer outre après avoir sonné il se promena de long en large dans ce même parloir où la bonne supérieure tante de jules leur faisait jadis servir la collation dans les fréquentes visites qu'il faisait au couvent avec son ami pendant son long séjour au collège des jésuites à Québec la supérieure l'accueillit avec une politesse froide et lui dit bien fâchée de vous avoir fait attendre prenez s'il vous plaît un siège monsieur je crains dit archer que madame la supérieure ne me reconnaisse pas mille pardons répliqua la supérieure vous êtes monsieur archibald cameron of l'ochelle vous m'appeliez autrefois archer fit le jeune homme les temps sont bien changés monsieur de l'ochelle répliqua la religieuse et il s'est passé bien des événements depuis de l'ochelle fit écho à ces paroles et répéta en soupirant les temps sont bien changés et il s'est passé bien des événements depuis mais au moins madame comment se porte mon frère jules d'haberville celui que vous appeliez autrefois votre frère m de l'ochelle est maintenant je l'espère hors de danger dieu soit loué reprit de l'ochelle toute espérance n'est pas maintenant éteinte dans mon cœur si je m'adressais à une personne ordinaire il ne me resterait plus qu'à me retirer après avoir remercié madame la supérieure de l'entrevue qu'elle a daigné m'accorder mais j'ai l'honneur de parler à la sœur d'un brave soldat à l'héritière d'un nom illustré dans l'histoire par de hauts faits d'armes par les nobles actions d'une dame d'haberville et si madame veut le permettre si madame veut oublier un instant les liens de tendre affection qui l'attachent à sa famille si madame la supérieure veut se poser en juge impartial entre moi et une famille qui lui serait étrangère j'oserais alors entamer une justification avec espoir de réussite parlez monsieur de l'ochelle répartit la supérieure parlez je vous écoute non comme une d'haberville mais comme une parfaite étrangère à ce nom c'est mon devoir comme chrétienne de le faire c'est mon désir d'écouter avec impartialité tout ce qui pourrait pallier votre conduite cruelle et barbare envers une famille qui vous aimait tant une rougeur subite suivie d'une pâleur cadavéreuse empreinte sur les traits du jeune homme fit croire à la supérieure qu'il allait s'évanouir il saisit des deux mains la grille qui le séparait de son interlocutrice s'y appuie à la tête pendant quelques instants puis maîtrisant son émotion il fit le récit que le lecteur connaît déjà par les chapitres précédents archer entra dans les détails les plus minutieux il raconta ses regrets d'avoir pris du service dans l'armée anglaise lorsqu'il apprit que son régiment devait faire partie de l'expédition dirigée contre le canada il parla de la haine héréditaire des montgomeryy contre les cameron of l'octel il représenta le major acharné à sa perte épiant toutes ses actions pour y réussir il s'accusa de lâcheté de n'avoir pas sacrifié l'honneur même à la reconnaissance qu'il devait à la famille qui l'avait adaptée dans son exil il nommit rien il raconta la scène chez le vieillard de sainte âne son humanité en faisant prévenir d'avance les malheureuses familles canadiennes du sort qui les menaçait ses angoisses son désespoir sur la côte de port joli avant d'incendier le manoir seigneurial ses prières inutiles pour fléchir son ennemi le plus cruel ses imprécations ses projets de vengeance contre montgomeryy à la fontaine du promontoire après avoir accompli l'acte barbare de destruction son désespoir à la vue des ruines fumantes qu'il avait faites sa capture par les abenakis ses réflexions amères son retour à dieu qu'il avait si grièvement offensé en se livrant à tous les mouvements de haine et de rage que le désespoir peut inspirer il raconta la scène sur les plaines d'abraham ses angoisses dévorantes à la vue de jules qui pouvait avoir reçu des blessures mortelles il nommit rien et n'ajouta rien à sa défense en mettant à nu les émotions cruelles de son âme en peignant l'orage des passions qui avait grondé dans son sein pendant ces fatales journées de l'ochelle n'avait rien à ajouter pour sa justification devant un tel juge quel plaidoyer pouvait être en effet plus éloquent que le récit fidèle de tout ce qui avait agité son âme quel plaidoyer plus éloquent que le récit simple et sans phare des mouvements d'indignation qui torturent une grande âme obligé d'exécuter les ordres cruels d'un chef féroce mort à tout sentiment d'humanité de l'ochelle sans même s'en douter était sublime d'éloquence en plaidant sa cause devant cette noble dame qui était à la hauteur de ses sentiments elle était bien à la hauteur de ses sentiments celle qui avait dit un jour à son frère le capitaine d'haberville mon frère vous n'avez pas déjà trop de biens pour soutenir dignement l'honneur de notre maison sans partager avec moi le patrimoine de mon père j'entre demain dans un couvent et voici l'acte de renonciation que j'ai fait en votre faveur la bonne supérieure l'avait écoutée avec une émotion toujours croissante elle joignit les mains et les tendit suppléantes vers le jeune écossais lorsqu'il répéta ses malédictions ses imprécations ses projets de vengeance contre Montgomery les larmes coulèrent abondamment de ses yeux lorsque de l'ochelle prisonnier des sauvages et voué à une mort atroce rentra en lui-même se courba sous la main de dieu et se prépara à la mort d'un chrétien repentant et elle éleva ses mains vers le ciel pour lui témoigner sa reconnaissance mon cher hache dit la sainte femme ah merci cent fois merci madame de ces bonnes paroles s'écria de l'ochelle en joignant les mains mon cher hache reprit la religieuse je vous absous moi de tout mon coeur vous avez rempli les devoirs souvent pénibles du soldat en exécutant les ordres de votre supérieure votre dévouement à notre famille vous eût perdu sans ressources sans empêcher la ruine de mon frère oui je vous absous moi mais j'espère que vous pardonnerez maintenant de même à votre ennemi mon ennemi madame ou plutôt celui qui le fut jadis a eu à solliciter son pardon de celui qui nous jugera tous il se déroba à un des premiers par la fuite au champ de bataille qui nous a été si funeste un coup de feu l'étendit blessé à mort sur un monceau de glace il n'a pas même eu une pierre pour y appuyer sa tête le tomahawk a mis fin à ses souffrances et sa chevelure sanglante pend maintenant à la ceinture d'un abenakis que dieu lui pardonne continue hartsché en élevant les mains comme je le fais du plus profond de mon coeur un rayon de joie illumina le visage de la supérieure née vindicative comme son frère le capitaine de berville une religion toute d'amour et de charité en donnant chez elle la nature n'avait laissé dans son coeur qu'amour et charité envers tous les hommes elle parut prier pendant un instant et reprit ensuite j'ai tout lieu de croire qu'il sera facile de vous réconcilier avec jules il a été aux portes de la mort et pendant son délire il prononçait sans cesse votre nom parfois en vous apostrophant d'une voix menaçante vous adressant les reproches les plus sanglants mais le plus souvent paraissant converser avec vous de la manière la plus affectueuse il faut connaître mon neveu pour juger du culte qu'il vous portait il faut connaître cette belle âme toute d'abnégation pour comprendre son amour pour vous et ce qu'il aurait été capable d'entreprendre afin de vous le prouver combien de fois m'as-tu dit j'aime les hommes je suis toujours prêt à leur rendre service mais s'il fallait demain faire à mon frère arché le sacrifice de ma vie je mourrai le sourire sur les lèvres car je lui aurais donné la seule preuve de mon affection qui fut digne de lui de pareils sentiments ne s'éteignent pas soudain dans un noble cœur comme celui de mon neveu sans des efforts surhumains il sera heureux au contraire d'entendre votre justification de ma bouche et soyez sûr mon cher arché que je n'épargnerai rien de ce qui pourra amener une réconciliation avec votre frère il n'a jamais prononcé votre nom depuis sa convalescence et comme il est encore trop faible pour l'entretenir d'un sujet qui pourrait lui causer une émotion dangereuse j'attendrai qu'il ait repris plus de force et j'espère vous donner de bonnes nouvelles à notre prochaine entrevue en attendant à dieu jusqu'au revoir des devoirs indispensables m'obligent de vous quitter priez pour moi madame j'en ai besoin dit c'est ce que je fais tous les jours répartit la religieuse on dit peut-être à tort que les gens du monde ont plus besoin de prières que nous et surtout les jeunes officiers quant à vous de l'ochelle vous auriez donc bien changé si vous n'êtes pas de ceux qui en ont le moins besoin ajouta la supérieure en souriant avec bonté adieu encore une fois que le bon dieu vous bénisse mon fils ce ne fut que quinze jours après cette visite que de l'ochelle se présenta de nouveau à l'hospice où jules que la supérieure avait satisfait par les explications qu'elle lui avait données l'attendait avec une anxiété nerveuse pour lui prouver qu'il n'éprouvait aucun autre sentiment que celui de l'affection dont il lui avait jadis donné tant de preuves on convint de ne faire aucune allusion à certains événements comme sujet d'entretien trop pénible pour tous deux lorsque de l'ochelle entra dans la petite chambre qu'occupait jules en sa qualité de neveu de la supérieure par préférence à d'autres officiers de plus haut grade jules lui tendit les bras et fit un effort inutile pour se lever du fauteuil où il était assis arché se jeta dans ses bras et ils furent longtemps tous deux sans prononcer une parole d'haberville après un grand effort pour maîtriser son émotion rompit le premier le silence les moments sont précieux mon cher arché et il m'importe beaucoup de soulever s'il est possible le voile de l'avenir nous ne sommes plus des enfants nous sommes des soldats combattants sous de glorieux étendards frères d'affection mes ennemis sur les champs de bataille j'ai vieilli dix ans pendant ma maladie je ne suis plus ce jeune fou au cœur brisé qui se ruait sur les bataillons ennemis en implorant la mort non mon cher frère vivons plutôt pour voir de meilleurs jours ce sont là tes dernières paroles lorsque tu confies mon corps sanglant aux soins de mes grenadiers ce sont là tes dernières paroles et elles me font espérer des temps plus heureux pour ceux qui n'ont jamais cessé d'être frères par le sentiment tu connais comme moi continua jules l'état précaire de cette colonie tout dépend d'un coup de dés si la france nous abandonne à nos propres ressources comme il y a tout lieu de le croire et si d'un autre côté vos ministres qui attachent un si grand prix à la conquête de cette contrée vous envoient du secours au printemps il faudra de toute nécessité lever le siège de québec et vous abandonner finalement le canada dans l'hypothèse contraire nous reprenons québec et nous conservons la colonie maintenant mon cher archer il m'importe de savoir ce que tu feras dans l'une ou l'autre des deux éventualités dans l'un ou l'autre cas dit de l'ochelle je ne puis avec honneur me retirer de l'armée tant que la guerre durera mais advenant la paix je me propose de vendre les débris de mon patrimoine d'ecosse d'acheter des terres en amérique et de m'y fixer mes plus chères affections sont ici j'aime le canada j'aime les mœurs douces et honnêtes de vos bons habitants et après une vie paisible mais laborieuse je reposerai du moins ma tête sur le même sol que toi mon frère jules ma position est bien différente de la tienne répliqua jules tu es le maître absolu de toutes tes actions moi je suis l'esclave des circonstances si nous perdons le canada il est tout probable que la majorité de la noblesse canadienne émigrera en france où elle trouvera amies et protection si ma famille est de ce nombre je ne puis quitter l'armée dans le cas contraire je reviendrai après quelques années de service vivre et mourir avec mes parents et mes amis et comme toi reposer ma tête sous cette terre que j'aime tant tout me fait espérer mon frère qu'après une vie très agitée dans notre jeunesse nous verrons plus tard de meilleurs jours les deux amis se séparèrent après un long et affectueux entretien le dernier qu'ils eurent dans cette colonie que l'on appelait encore la nouvelle france lorsque le lecteur les y retrouve après quelques années elle aura changé de nom et de maître fin de la section 14 section 15 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé chapitre 15e le naufrage de l'Auguste les prédictions de la sorcière du domaine étaient accomplies l'opulente famille d'Aberville avait été trop heureuse après la capitulation de Québec d'accepter l'hospitalité que M. d'Aiguemont lui avait offerte dans sa chaumière que son éloignement de la côte avait sauvé de l'incendie le bon gentilhomme et mon oncle Raoul aidés du fidèle franqueur s'étaient mis tout de suite à l'œuvre on avait converti en mansarde les trois greniers pour abandonner le rez-de-chaussée aux femmes les hommes afin de relever le courage de ces malheureuses dames affectaient une gaieté qui était bien loin de leur cœur et leur chant se faisait souvent entendre mêlés au cou sec de la hache au grincement de la scie et au sifflement aigre de la varlope on réussit à force de travail et de persévérance non seulement à se mettre à l'abri des rigueurs de la saison mais aussi à se loger passablement et n'eût été l'inquiétude que l'on éprouvait pour le capitaine d'Aberville et son fils exposés au hasard des combats on aurait passé l'hiver assez agréablement dans cette solitude le plus difficile était de se nourrir car la lisette des vivres était affreuse dans les campagnes la plupart des habitants mangeaient bouilli le peu de blé qu'ils avaient récolté faute de moulins pour le moudre restait la ressource de la chasse et de la pêche mais M. Degmont et son domestique étaient bien vieux pour se livrer à ses exercices pendant un hiver rigoureux mon oncle Raoul quoique boiteux se chargea du département des vivres il tendait dans les bois décollés pour prendre des lièvres et des perdries et sa charmante nièce le secondait elle s'était fait un costume propre à ses exercices elle était ravissante ainsi avec ses habits moitié sauvages et moitié français son jupon de drap bleu qui lui descendait jusqu'à mi-jambe ses mitasses et carlates ses souliers de caribou ornés de rassades et de poils de porc épique aux couleurs éclatantes et pittoresques elle était ravissante lorsque montée sur ses petites raquettes le teint animé par l'exercice elle arrivait à la maison avec lièvre et perdries comme les habitants dans cette grande disette fréquentaient beaucoup le lac des trois saumons ils avaient battu sur la neige un chemin durci qui servait aux chevaliers pour s'y transporter dans une traîne sauvage à l'aide d'un gros chien et ils revenaient toujours avec ample provision d'excellentes truites et de perdries qui fréquentaient alors les montagnes du lac et qu'ils tuaient au fusil ce gibier et ce poisson furent leurs seules ressources pendant ce long hiver la mame de tourte qui parut le printemps sauva la colonie elles étaient en si grand nombre qu'on les tuait à coups de bâton lorsque le capitaine d'Aberville retourna dans sa seigneurie il était complètement ruiné n'ayant sauvé du naufrage que son argenterie ils ne songeaient même pas à réclamer de ces censitaires appauvris les arrayages de rente considérable qu'il lui devait mais s'empressa plutôt de leur venir en aide en faisant reconstruire son moulin sur la rivière des Trois-Sormons qu'il habita même plusieurs années avec sa famille jusqu'à ce qu'il fût en moyen de construire un nouveau manoir c'était un bien pauvre logement que trois chambres exigues réservées dans un moulin pour la famille jadis si opulente des D'Aberville cependant tous supportaient avec courage les privations auxquelles ils étaient exposés le capitaine d'Aberville seul tout en travaillant avec énergie ne pouvait se résigner à la perte de sa fortune les chagrins le minaient et pendant l'espace de six ans jamais sourire ne fleura ses lèvres ce ne fut que lorsque son manoir fut reconstruit et qu'une certaine aisance reparit dans le ménage qu'il reprit sa gaieté naturelle on était au 22 février 1762 il pouvait être 9 heures du soir lorsqu'un étranger assez mal vêtu entra dans le moulin et demanda l'hospitalité pour la nuit le capitaine d'Aberville était assis comme de coutume lorsqu'il n'avait rien à faire dans un coin de la chambre la tête basse et absorbé dans de tristes pensées il faut une grande force d'âme à celui qui de l'opulence est tombé dans une misère comparative pour surmonter tout ce qu'un tel état a de poignant et d'humiliant surtout s'il est père de famille il lui faut un grand courage lorsque cette ruine loin d'être l'œuvre de son imprévoyance de ses goûts dispendieux de sa prodigalité de sa mauvaise conduite provient au contraire d'événements qu'il n'a pu contrôler dans le premier cas les remords sont déchirants mais l'homme sensé dit j'ai mérité mon sort et je dois me soumettre avec résignation au désastre conséquence de mes folies monsieur d'Aberville n'avait pas même la consolation des remords il dévorait son chagrin il répétait sans cesse en lui-même il me semble pourtant oh mon Dieu que je n'ai pas mérité une si grande infortune de la force du courage oh mon Dieu puisque vous avez à peu senti votre main sur moi la voix de l'étranger fit tressaillir le capitaine d'Aberville sans qu'il pût s'en rendre raison il fut quelque temps sans répondre mais il lui dit enfin vous êtes le bienvenu mon ami vous aurez à souper et à déjeuner ici et mon meunier vous donnera un lit dans ses appartements merci dit l'étranger mais je suis fatigué donnez-moi un coup d'eau de vie monsieur d'Aberville n'était guère disposé à donner à un inconnu à une espèce de vagabond un seul coup de la provision de vin et d'eau de vie qu'une bien petite canette contenait et qu'il réservait pour la maladie ou pour les cas de nécessité absolue aussi répondit-il par un refus en disant qu'il n'en avait pas si tu me connaissais d'Aberville reprit l'étranger tu ne me refuserais certes pas un coup d'eau de vie quand ce serait le seul que tu aurais chez toi le premier mouvement du capitaine en s'entendant tutoyé par une espèce de vagabond fut celui de la colère mais il y avait dans la voix creuse de l'inconnu quelque chose qui le fit tressaillir de nouveau et il se contint blanche et toute la famille fut frappée de stupeur à la vue de cet homme vrai spectre vivant qui les bras croisés les regardaient tous avec tristesse en le contemplant dans son immobilité on aurait pu croire qu'un vampire avait sucé tout le sang de ses veines tant sa pâleur était cadavéreuse la charpente osseuse de l'étranger semblait menacée de percer sa peau d'une teinte jaune comme les momies des anciens temps ses yeux ternes et renfoncés dans leur orbite paraissaient sans spéculation comme ceux du spectre de Banco au souper de Macbeth le prince assassin tous furent surpris qu'il restât dans ce corps assez de vitalité pour la locomotion après un moment un seul moment d'hésitation le capitaine d'Aberville se précipita dans les bras de l'étranger en lui disant toi ici mon cher de Saint-Luc la vue de mon plus cruel ennemi ne pourrait me causer autant d'horreur parle et dis-nous que tous nos parents et amis passagers dans l'Auguste sont ensevelis dans les flots et que toi seul échappé au naufrage tu nous en apportes la triste nouvelle le silence que gardait M. Saint-Luc de la Corne la douleur empreinte sur ses traits confirmaient assez les prévisions de son ami maudit soit le tyran s'écria le capitaine d'Aberville qui dans sa haine pour les français a exposé des gaietés de cœur pendant la saison des ouragans la vie de tant de personnes estimables dans un vieux navire incapable de tenir la mer au lieu de maudire tes ennemis dit M. de Saint-Luc d'une voix rauque remercie Dieu de ce que toi et ta famille vous ayez obtenu un répit du gouverneur anglais pour ne passer en France que dans deux ans maintenant un verre d'eau de vie et un peu de soupe j'ai tant souffert de la faim que mon estomac refuse toute nourriture solide laissez-moi aussi prendre un peu de repos avant de faire le récit d'un sinistre qui vous fera verser bien des larmes au bout d'une demi-heure à peu près car il fallait peu de temps à cet homme aux muscles d'acier pour recouvrer ses forces M. de Saint-Luc commença son récit malgré l'impatience du gouverneur britannique d'éloigner de la nouvelle France ceux qui l'avaient si vaillamment défendu les autorités n'avaient mis à notre disposition que deux vaisseaux qui se trouvèrent insuffisants pour transporter un si grand nombre de Français et de Canadiens qu'on forçait de s'embarquer pour l'Europe j'en fis la remarque au général Muret et lui proposer d'en acheter un à mon propre compte il s'y refusa mais deux jours après il mit à notre disposition le navire d'Auguste équipé à la hâte pour cet objet moyennant une somme de cinq cents piastres d'Espagne j'obtins aussi du capitaine anglais l'usage exclusif de sa chambre pour moi et ma famille je fis ensuite observer au général Muret le danger où nous serions exposés dans la saison des tempêtes avec un capitaine qui ne connaissait pas le fleuve Saint-Laurent m'offrant d'engager à mes frais et dépens un pilote de rivière sa réponse fut que nous ne serions pas plus exposés que les autres il finit cependant par expédier un petit bâtiment avec ordre de nous escorter jusqu'au dernier mouillage nous étions tous tristes et abattus et ce fut en proie à de bien lugubres pressentiments que nous levâmes l'encre le 15 d'octobre dernier grand nombre d'entre nous pressés de vendre à la hâte leurs biens meubles et immeubles l'avaient fait à d'immenses sacrifices et ne prévoyaient qu'un avenir bien sombre sur la terre même de la mère patrie c'était donc le cœur bien gros que voguant d'abord à l'aide d'un vent favorable nous vîmes disparaître à nos yeux des sites qui nous étaient familiers et qui nous rappelaient de bien chers souvenirs je ne parlerai que succinctement des dangers que nous courûmes au commencement de notre voyage pour arriver au grand sinistre auquel j'ai échappé avec six seulement de nos hommes nous fûmes le 16 à deux doigts du naufrage près de l'île au coudre où un vent impétueux nous poussait après la perte de notre grande encre le 4 novembre nous fûmes assaillis par une tempête affreuse qui dura deux jours et nous causa de grandes avaries le 7 un incendie que nous eûmes beaucoup de peine à éteindre se déclara pour la troisième fois dans la cuisine et nous pensâmes brûlés en pleine mer il serait difficile de peindre les scènes de désespoir qui eurent lieu pendant nos efforts pour maîtriser l'incendie nous faillîmes périr le long des côtes de l'île royale le 11 sur un énorme rocher près duquel nous passâmes à portée de fusil et que nous ne découvrîmes qu'à l'instant pour ainsi dire que le navire allait s'y briser depuis le 13 jusqu'au 15 nous vogâmes à la merci d'une furieuse tempête sans savoir où nous étions nous fûmes obligés de remplacer autant que faire se pouvaient les hommes de l'équipage qui épuisés de fatigue s'étaient réfugiés dans les hamacs et refusaient d'en sortir menaces promesses coups de bâton même avaient été inutiles notre mât de misaine étant cassé nos voiles en lambeaux ne pouvaient être ni carguées ni amenées le second proposa comme dernière ressource dans cette extrémité de faire côte c'était un acte de désespoir le moment fatal arrivé le capitaine et le second me regardaient avec tristesse en joignant les mains je ne compris que trop ce langage muet d'hommes accoutumés par état à braver la mort nous fîmes côte à tribord où l'on apercevait l'entrée d'une rivière qui pouvait être navigable je fis part sans en rien cacher aux passagers des deux sexes de cette manœuvre de vie et de mort que de prière alors à l'être suprême que de vœux mais hélas vaines prières vœux inutiles qui pourrait peindre l'impétuosité des vagues la tempête avait éclaté dans toute sa fureur nos mâts semblaient atteindre les nues pour redescendre aussitôt dans l'abîme une secousse terrible nous annonça que le navire avait touché fond nous coupâmes alors mât et cordage pour l'alléger il arriva mais la puissance des vagues le tourna sur le côté nous étions échoués à environ cent cinquante pieds du rivage dans une petite hanse sablonneuse qui barrait la petite rivière où nous espérions trouver un refuge comme le navire faisait déjà eau de toutes parts les passagers se précipitèrent sur le pont les uns même se croyant sauvés se jetèrent à la mer et périrent ce fut à ce moment que madame de Mézières parut sur le Tillac tenant son jeune enfant dans ses bras ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre c'était l'image du désespoir personnifié elle s'agenouilla puis m'apercevant elle s'écria mon cher de Saint-Luc il faut donc mourir je courais à son secours quand une vague énorme qui déferla sur le pont la précipita dans les flots pauvre amie compagne de mon enfance s'écria madame d'Aberville au milieu de ses sanglots pauvre soeur que la même nourrice a allaité on a voulu me faire croire que j'étais en proie à une surexcitation nerveuse produite par l'inquiétude qui me dévorait lorsque je t'ai vue toute éplorée pendant mon sommeil le 17 novembre sur le Tillac de l'Auguste avec ton enfant dans les bras et lorsque je t'ai vue disparaître sous les flots je ne me suis point trompée pauvre soeur elle voulait me faire ses adieux avant de monter au ciel avec l'ange qu'elle tenait dans ses bras après un certain temps donné aux émotions douloureuses que ce récit avait causées M. de la Corne continua sa narration équipage et passagers s'étaient accrochés aux hauts bancs et galabants pour résister aux vagues qui déferlant sur le navire faisaient à chaque instant leur proie de quelques nouvelles victimes qu'attendre en effet d'hommes exténués et de faibles femmes il nous restait pour toute ressource deux chaloupes dont la plus grande fut enlevée par une vague et mise en pièce l'autre fut aussi jetée à la mer et un domestique nommé étienne s'y précipita ainsi que la capitaine et quelques autres je ne m'en aperçus que lorsqu'un de mes enfants que je tenais dans mes bras et l'autre attaché à ma ceinture me crièrent sauvez-nous donc la chaloupe est à l'eau je saisis un cordage avec précipitation et au moyen d'une secousse violente je tombais dans la chaloupe le même coup de mer qui me sauva la vie emporta mes deux enfants le narrateur après avoir payé la dette qu'il devait à la nature au souvenir d'une perte si cruelle reprit en faisant un grand effort pour maîtriser une douleur qui avait été partagée par ses amis quoique sous le vent du navire un coup de mer remplit la chaloupe à peu de choses près une seconde vague nous éloigna du vaisseau une troisième nous jeta sur le sable il serait difficile de peindre l'horreur de cette scène désastreuse les cris de ceux qui étaient encore sur le navire le spectacle déchirant de ceux qui s'étant précipités dans ses flots faisaient des efforts inutiles pour gagner le rivage de cet homme vivant que nous étions sur la côte de cette terre inconnue j'étais pour ainsi dire le seul homme valide je venais de perdre mon frère et mes enfants et il me fallait refouler ma douleur au fond de mon âme pour m'occuper du salut de mes compagnons d'infortune je réussis à rappeler à la vie le capitaine qui avait perdu connaissance les autres étaient transis de froid car une pluie glaciale tombait à torrent ne voulant pas perdre de vue le navire je leur remis ma corne à poudre mon tondre mon bas de feu et une pierre à fusil leur enjoignant d'allumer du feu à l'entrée d'un bois à un arpent du rivage mais ils ne purent y réussir à peine même eurent-ils la force de venir m'en informer tant ils étaient saisis de froid et accablés de fatigue je parvins à faire du feu après beaucoup de tentatives il était temps ces malheureux ne pouvaient ni parler ni agir je leur sauvais la vie je retournais tout de suite au rivage pour ne point perdre de vue le navire livré à toute la fureur de la tempête j'espérais secourir quelques malheureux que la mer vomissait sur la côte car chaque vague qui déferlait sur l'épave emportait quelques nouvelles victimes je restais donc sur la plage depuis trois heures de relevé que nous échouâmes jusqu'à six heures du soir que le vaisseau se brisa ce fut un spectacle bien avrant que les cent quatorze cadavres étendus sur le sable dont beaucoup avaient bras et jambes cassés ou portaient d'autres marques de la rage des éléments nous passâmes une nuit sans sommeil et presque silencieux tant était grand notre consternation le 16 au matin nous retournâmes sur la rive où gisaient les corps de nos malheureux compagnons de naufrage plusieurs s'étaient dépouillés de leurs vêtements pour se sauver à la nage tous portaient plus ou moins des marques de la fureur des vagues nous passâmes la journée à leur rendre les devoirs funèbres autant que notre triste situation et nos forces le permettaient il fallut le lendemain quitter cette plage funeste et inhospitalière et nous diriger vers l'intérieur de ces terres inconnues l'hiver s'était déclaré dans toute sa rigueur nous cheminions dans la neige jusqu'au genou nous étions obligés de faire souvent de longs détours pour traverser l'eau glacée des rivières qui interceptaient notre route mes compagnons étaient si épuisés par la faim et la fatigue qu'il me fallait souvent faire ces trajets à plusieurs reprises pour apporter leur paquet qu'ils n'avaient pas eu la force de porter ils avaient entièrement perdu courage et j'étais souvent obligée de leur faire des chaussures pour couvrir leurs pieds en sanglotés nous nous traînâmes ainsi ou plutôt je l'ai traîné pour ainsi dire à la remorque car le courage ni même les forces ne me faillirent jamais jusqu'au 4 de décembre que nous rencontrâmes deux sauvages peindre la joie l'extase de mes compagnons qui attendaient à chaque instant la mort pour mettre fin à leur souffrance atroce serait au-dessus de toute description les aborigènes ne me reconnurent pas d'abord en me voyant avec ma longue barbe échangée comme j'étais après temps de souffrance j'avais rendu précédemment de grands services à leur nation et vous savez que ces enfants de la nature ne manquent jamais à la reconnaissance ils m'accueillirent avec les démonstrations de la joie la plus vive nous étions tous sauvés j'appris alors que nous étions sur l'île du Cap-Breton à trente lieues de Louisbourg je pris aussitôt le parti de laisser mes compagnons aux premiers établissements acadiens sûrs qu'ils y seraient apportés de tout secours et de m'en retourner à Québec donner au général Meuray les premières nouvelles de notre naufrage inutile mes chers amis de vous raconter les particularités de mon voyage depuis lors à traverser de l'île à la terre ferme dans un canot d'écorce au milieu des glaces où je faillis périr mes marches et contre-marches à travers les bois qu'il suffise d'ajouter qu'à mon estime j'ai fait cent cinquante lieues sur les raquettes j'étais obligée de changer souvent de guide car après huit jours de marche acadien ou sauvage était à bout de force après ce touchant récit la famille d'Aberville passa une partie de la nuit à déplorer la perte de tant de parents et d'amis expulsés par un ordre barbare de leur nouvelle patrie de tant de français et de canadiens qui espéraient se consoler de cette perte sur la terre de leurs aïeux c'était en effet un sort bien cruel que celui de tous ces infortunés dont la mer en furie avait rejeté les cadavres sur les plages de cette nouvelle France qu'ils avaient colonisé et défendu avec un courage héroïque M. de Saint-Luc ne prit que quelques heures de repos voulant être le premier à communiquer au général anglais la catastrophe de l'Auguste et se présenter à lui comme proté vivant contre la sentence de mort qu'il semblait avoir prononcé de sang-froid contre tant d'innocentes victimes contre tant de braves soldats dont il avait pu apprécier la valeur sur les champs de bataille et qu'il aurait dû estimer si son âme eût été susceptible de sentiments élevés il pouvait se faire que sa défaite de l'année précédente tenait trop de place dans cette âme pour y loger d'autres sentiments que ceux de la haine et de la vengeance c'est tu d'Aberville dit monsieur de Saint-Luc en déjeunant quel est le puissant protecteur qui a obtenu du général Meuray un répit de deux ans pour te faciliter la vente de tes propriétés c'est tu à qui toi et ta famille vous devez aujourd'hui la vie que vous auriez perdu en toute probabilité dans notre naufrage non dit monsieur d'Aberville j'ignore qu'elle a été le protecteur assez puissant pour m'obtenir cette faveur mais foi de gentilhomme je lui en conserverai une reconnaissance éternelle et bien mon ami c'est au jeune écossais archibald de Locheil que tu dois cette reconnaissance éternelle j'ai défendu s'écria le capitaine de prononcer en ma présence le nom de cette vipère que j'ai réchauffée dans mon sac et les grands yeux noirs de monsieur d'Aberville lancèrent des flammes j'ose me flatter dit monsieur de Saint-Luc que cette défense ne s'étend pas jusqu'à moi je suis ton ami d'enfance ton frère d'arme je connais toute l'étendue des devoirs auxquels l'honneur nous oblige et tu ne me répondras pas comme tu l'as fait à ta soeur la supérieure de l'hôpital général quand elle a voulu plaider la cause d'un jeune homme innocent assez ma soeur vous êtes une sainte fille obligée par état de pardonner à vos plus cruels ennemis à ceux même qui se sont souillés de la plus noire ingratitude envers vous mais moi ma soeur vous savez que je n'oublie jamais une injure c'est plus fort que moi c'est dans ma nature si c'est un péché Dieu m'a refusé les grâces nécessaires pour m'en corriger assez ma soeur et ne prononcez jamais son nom en ma présence ou je cesserai tout rapport avec vous non mon cher ami continua monsieur de Saint-Luc tu ne me feras pas cette réponse et tu vas me prêter attention monsieur d'Aberville connaissant trop les devoirs de l'hospitalité pour imposer silence à son ami sous son toit prit le parti de se taire fronça ses épais sourcils abaissa ses paupières à s'envoiler les yeux et se résigna à écouter monsieur de Saint-Luc avec l'air aimable d'un criminel à qui son juge s'efforce de prouver dans un discours très éloquent qu'il a mérité la sentence qu'il va prononcer contre lui monsieur de Saint-Luc fit un récit succinct de la conduite de l'Ocheille aux prises avec le major de Montgomery son ennemi implacable il parla avec force du devoir du soldat qui doit obéir quand même aux ordres souvent injustes de son supérieur il fit une peinture touchante du désespoir du jeune homme et ajouta aussitôt que de l'Ocheille fut informé que tu avais reçu ordre de t'embarquer avec nous pour l'Europe il demanda au général anglais une audience qui lui fut tout de suite accordée capitaine de l'Ocheille lui dit alors Murray en lui présentant le brevet de ce nouveau grade j'allais vous envoyer chercher témoin de vos exploits sur notre glorieux champ de bataille de 1759 je m'étais empressé de solliciter pour vous le commandement d'une compagnie et je dois ajouter que votre conduite subséquente m'a aussi prouvé que vous étiez digne des faveurs du gouvernement britannique et de tout ce que je puis faire individuellement pour vous les faire obtenir je suis heureux monsieur le général répondit de l'Ocheille que votre recommandation m'ait fait obtenir un avancement au-dessus de mes faibles services et je vous prie d'agréer mes remerciements pour cette faveur qui m'enhardit à vous demander une grâce de plus puisque vous m'assurez de votre bienveillance oh oui général c'est une grâce bien précieuse pour moi que j'ai à solliciter parlez capitaine d'Immurray car je suis disposé à faire beaucoup pour vous s'il s'agissait de moi repris Archer je n'aurais rien à désirer de plus mais j'ai à vous prier pour autrui et non pour moi personnellement la famille d'Aberville ruinée comme tant d'autres par notre conquête a reçu ordre de votre excellence de partir prochainement pour la France et il lui a été impossible de vendre même au prix les plus grands sacrifices le peu de propriété qui lui reste des débris d'une fortune jadis florissante accordez-lui général je vous en conjure deux ans pour mettre un peu d'ordre à ses affaires votre excellence sait que je dois beaucoup de reconnaissance à cette famille qui m'a comblé de bienfaits pendant un séjour de dix ans dans cette colonie c'est moi qui pour obéir aux ordres de mon supérieur et compléter sa ruine en incendiant ses immeubles de Saint-Jean-Port-Joli de grâce général un répit de deux ans et vous soulagerez mon âme d'un pesant fardeau capitaine de l'Ocheil fit le général meuré d'un ton sévère je suis surpris de vous entendre intercédé pour les d'Aberville qui se sont montrés nos ennemis les plus acharnés c'est leur rendre justice général répondit Arché que de reconnaître qu'ils ont combattu courageusement pour la défense de leur pays comme nous l'avons fait pour le conquérir et c'est avec confiance que je m'adresse au cœur d'un brave et vaillant soldat en faveur d'ennemis braves et vaillants de l'Ocheil avait touché une mauvaise corde car meuré avait toujours sur le cœur sa défaite de l'année précédente il était d'ailleurs peu susceptible de sentiments chevalaresques aussi répondit-il avec aigreur impossible monsieur je ne puis révoquer l'ordre que j'ai donné les d'Aberville partiront que votre excellence dans ce cas dit Arché deigne accepter ma résignation comment monsieur s'écria le général palissant de colère que votre excellence reprit de l'Ocheil avec le plus grand sang-froid deigne accepter ma résignation et qu'elle me permette de servir comme simple soldat ceux qui chercheront pour le montrer du doigt le monstre d'ingratitude qui après avoir été comblé de bienfaits par toute une famille étrangère à son origine a complété sa ruine sans pouvoir adoucir ses mots auront plus de peine à le reconnaître dans les rangs sous l'uniforme d'un simple soldat qu'à la tête d'homme irréprochable et il offrit de nouveau le brevet au général celui-ci rougit et pâlit alternativement tourna sur lui-même comme sur un pivot se mordit la lèvre se passa la main sur le front à plusieurs reprises marmotta quelque chose comme un gamme entre ses dents parut réfléchir une minute en parcourant la chambre de long en large puis se calmant tout à coup tendit la main à archer et lui dit j'apprécie capitaine de l'ochet les sentiments qui vous font agir notre souverain ne doit pas être privé des services que peut rendre dans un grade supérieur celui qui est prêt à sacrifier son avenir à une dette de gratitude vos amis resteront merci mille fois merci monsieur le général dit archer comptez sur mon dévouement à toute épreuve quand il me serait même ordonné de marcher seul jusqu'à la bouche des canons un poids énorme ��ient sur ma poitrine je me sens maintenant léger comme le chevreuil de nos montagnes de toutes les passions qui torturent le cœur de l'homme le désir de se venger et la jalousie sont les plus difficiles à vaincre il est même bien rare qu'elles puissent être extirpées le capitaine d'Aberville après avoir écouté en fronçant les sourcils le récit de monsieur de Lacorne se contenta de dire je vois que les services de monsieur de l'ochet ont été appréciés à leur juste valeur quant à moi j'ignorais lui devoir autant de reconnaissance et il détourna la conversation monsieur de Saint-Luc regarda alternativement les autres membres de la famille qui la tête basse n'avaient osé prendre part à la conversation et se levant de table il ajouta ce répit d'Aberville est un événement des plus heureux pour toi car sois persuadé que d'ici à deux ans il te sera libre de rester en Canada ou de passer en France le gouverneur anglais a encouru une trop grande responsabilité envers son gouvernement en vouant à une mort presque certaine tant de personnes recommandables tant de gentilhommes alliés aux familles les plus illustres non seulement du continent mais aussi de l'Angleterre pour ne pas chercher en se conciliant les Canadiens à étouffer les suites de cette déplorable catastrophe maintenant adieu mes chers amis il n'y a que les âmes puissies animes qui se laissent abattre par le malheur il nous reste une grande consolation dans notre infortune nous avons fait tout ce que l'on pouvait attendre d'hommes courageux et s'il eût été possible de conserver notre nouvelle patrie nos cœurs secondés de nos bras l'auraient fait la nuit était bien avancée lorsque monsieur de Saint-Luc en arrivant à Québec se présenta à la porte du château Saint-Louis dont on lui refusa d'abord l'entrée mais il fit tant d'instances en disant qu'il était porteur de nouvelles de la plus haute importance qu'un aide de camp consentit enfin à réveiller le gouverneur couché depuis longtemps Murray ne reconnut pas d'abord monsieur de Saint-Luc et lui demanda avec colère comment il avait osé troubler son repos et quelle affaire si pressante il avait à lui communiquer à cette heure indue une affaire bien importante en effet monsieur le gouverneur car je suis le capitaine de Saint-Luc et ma présence vous dit le reste une grande pâleur se répandit sur tous les traits du général il fit apporter des rafraîchissements traita monsieur de la corne avec les plus grands égards et se fit raconter dans les plus minutieux détails le naufrage de l'Auguste ce n'était plus ce même homme qui avait voué pour ainsi dire à la mort avec tant d'insouciance tous ses braves officiers dont les uniformes lui portaient ombrage les prévisions de monsieur de la corne se trouvèrent parfaitement justes le gouverneur meurait considérablement radouci après la catastrophe de l'Auguste traita les canadiens avec plus de douceur voire même avec plus d'égards et tous ceux qui voulurent rester dans la colonie eurent la liberté de le faire monsieur de Saint-Luc surtout dont il craignait peut-être les révélations devint l'objet de ses prévenances et n'eut qu'à se louer des bons procédés du gouverneur envers lui ce digne homme qui comme tant d'autres avait beaucoup souffert dans sa fortune très considérable avant la cession du Canada mit toute son énergie à réparer ses pertes en se livrant à des spéculations très avantageuses Fin de la section 15 enregistrée par Margo Section 16 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les Anciens Canadiens de Philippe Robert de Gaspé Chapitre 16e Delorile et Blanche Après les privations bien cruelles pendant l'espace de sept longues années la paix le bonheur même commençaient à renaître dans l'âme de toute la famille d'Aborville Il est vrai qu'une maison d'assez humble apparence avait remplacé le vaste et opulent manoir que cette famille occupait avant la conquête mais c'était un palais comparé au moulin à farine qu'elle venait de quitter depuis le printemps Les D'Aborville avaient pourtant moins souffert que bien d'autres dans leur position aimés et respectés de leurs censitaires ils n'avaient jamais été exposés aux humiliations dont le vulgaire se plaît à abreuver ses supérieurs dans la détresse Comme c'est le privilège des personnes bien nées de traiter constamment leurs inférieurs avec égard les D'Aborville avaient en conséquence bien moins souffert dans leur pauvreté comparative que beaucoup d'autres dans les mêmes circonstances chacun faisait à l'envie des offres de service et lorsqu'il s'agit de rebâtir le manoir et ses dépendances la paroisse en masse s'empressa de donner des corvées volontaires pour accélérer l'ouvrage on aurait cru tant était grand le zèle de chacun qu'il reconstruisait sa propre demeure tous ces braves gens tâchaient de faire oublier à leur seigneur des malheurs qu'eux-mêmes avaient pourtant éprouvés mais qu'on aurait pu croire qu'eux seuls avaient mérités avec ce tact délicat dont les français sont seuls susceptibles ils n'entraient jamais dans les pauvres chambres que la famille s'était réservée dans le moulin sans y être conviés on aurait dit qu'ils craignaient de les humilier s'ils avaient été affectueux polis envers leur seigneur dans son opulence c'était maintenant un culte depuis que la main de fer du malheur l'avait étreint note historique l'auteur se plaît à rappeler avec bonheur les témoignages d'affection des censitaires de Saint-Jean-Pourjoli envers sa famille depuis plus de cent ans lors de l'abolition de la tenue seigneuriale il y a neuf ans les marquillis de l'oeuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Pourjoli décidèrent que nonobstant l'acte du parlement à ce contraire je jouerais du banc seigneurial ma vie durant cette épreuve si touchante d'affection me fut communiquée par pierre dumas écuillé alors marguillis en charge fin de note il n'y a que ceux qui ont éprouvé de grands revers de fortune qui ont été exposés à de longues et cruelles privations qui puissent apprécier le contentement la joie le bonheur même de ceux qui ont en partie réparé leurs pertes qui commencent à renaître à l'espérance d'un heureux avenir chacun auparavant avait respecté le chagrin qui dévorait le capitaine d'Aberville on ne se parlait qu'à demi-voix dans sa famille la gaieté française avait semblé bannie pour toujours de cette triste demeure tout était maintenant changé comme par enchantement le capitaine naturellement gay riait et badinait comme avant ses malheurs les dames chantaient sans cesse en s'occupant activement de soins du ménage et la voix sonore de mon oncle Raoul réveillait encore dans le calme d'une belle soirée l'écho du pont-mentoir le fidèle José se multipliait pour prouver son zèle à ses maîtres et pour se délasser il racontait aux voisins qui ne manquaient jamais de venir faire un bout de veillée les traverses comme il les appelait de son défunt père avec les sorciers de l'île d'Orléans ses tribulations avec la corriveau ainsi que d'autres légendes dont les auditeurs ne se lassaient jamais sans égard pour les cauchemars auxquels ils s'exposaient dans leurs rêves nocturnes on était à la fin d'août de la même année 1767 le capitaine d'Aperville revenant le matin de la petite rivière Pojoli le fusil sur l'épaule et la gibessière bien bourrée de pluviers pécasse et sorcelles remarqua qu'une chaloupe détachée d'un navire qui avait jeté l'encre entre la terre et le pilier de roche semblait se diriger vers son domaine il s'assit sur le bas d'un rocher pour l'attendre pensant que c'était des matelots en quête de légumes de lait ou d'autres rafraîchissements il s'empressant d'aller à leur rencontre lorsqu'ils abordèrent le rivage et vite avec surprise qu'un tendreux très bien mis donnait un paquet à un des matelots en lui montrant de la main le manoir seigneurial mais à la vue de monsieur d'Aberville ce gentilhomme sembla se raviser tout à coup s'avança vers lui lui présenta le paquet et lui dit je n'aurais jamais osé vous remettre moi-même ce paquet capitaine d'Aberville quoiqu'il contienne des nouvelles qui vont bien vous réjouir pourquoi monsieur répliqua le capitaine en cherchant dans ses souvenirs qu'elle pouvait être cette personne qu'il croyait avoir déjà vu pourquoi monsieur n'auriez-vous jamais osé me remettre ce paquet en main propre si le hasard ne me fait vous rencontrer parce que monsieur dit l'interlocuteur en hésitant parce que j'aurais craint qu'il vous fût désagréable de le recevoir de ma main je sais que le capitaine d'Aberville n'oublie jamais ni un bienfait ni une offense monsieur d'Aberville regardait fixément l'étranger fronçant les sourcils fermant fortement les yeux gardant pendant quelque temps le silence en croix à un pénible combat intérieur mais reprenant son sang-froid il lui dit avec la plus grande politesse laissons à la conscience de chacun les torts du passé vous êtes ici chez moi capitaine de Lauril et en outre étant porteur de lettres de mon fils vous avez droit à un bon accueil de ma part toute ma famille vous reverra avec plaisir vous recevrez chez moi une hospitalité il allait dire avec amertume princière mais sentant tout ce qu'il y aurait de reproche dans ses mots vous recevrez dit-il une hospitalité cordiale allons venez le lion n'était apaisé qu'à demi archer par un mouvement assez naturel avança la main pour serrer celle de son ancien ami mais il lui fallut aller chercher bien loin et quand il l'eut saisi elle resta ouverte dans la sienne un long soupir s'échappa de la poitrine de l'écossais en proie à de pénibles réflexions il parut indécis pendant quelques minutes mais finit par dire d'une voix empreinte de sensibilité le capitaine d'Abreville peut bien conserver de la rancune au jeune homme qu'il a jadis aimé et comblé de bienfaits mais il a l'âme trop noble et trop élevée pour lui infliger de cœur joie un châtiment au-dessus de ses forces revoir les lieux qui lui rappellent de si poignants souvenirs sera déjà un supplice assez cruel sans y rencontrer l'accueil froid que l'hospitalité exige envers un étranger adieu capitaine d'Abreville adieu pour toujours à celui que j'appelais autrefois mon père s'il ne me regarde plus moi comme fils et un fils qui lui a toujours porté le culte d'affectueuse reconnaissance qu'il doit à un tendre père je prends le ciel à témoin monsieur d'Abreville que ma vie a été empoisonnée par les remords depuis le jour fatal où le devoir impérieux d'un officier subalterne m'imposait des actes de vandalisme qui répugnaient à mon cœur qu'un poids énorme me pesait sans cesse sur ma poitrine même dans l'enivrement du triomphe militaire dans les joies délirantes des balles et des festins comme dans le silence des longues nuits sans sommeil adieu pour toujours car je vois que vous avez refusé d'écouter le récit que la bonne supérieure devait vous faire de mes remords de mes angoisses de mon désespoir avant et après l'oeuvre de destruction que comme soldat sujet à la discipline militaire je devais accomplir adieu pour la dernière fois et puisque tout rapport doit cesser entre nous ô dites dites-moi je vous en conjure que la paix est rentrée dans le sein de votre excellente famille qu'un rayon de joie illumine encore quelquefois ces visages où tout annonçait autrefois la paix de l'âme et la gaieté du cœur ô dites-moi je vous en supplie que vous n'êtes pas constamment malheureux il ne me reste maintenant qu'à prier Dieu à deux genoux qui répandent ses bénéfaits sur une famille que j'aime avec tant d'affection offrir de réparer les pertes que j'ai causées avec ma fortune qui est considérable serait une insulte au noble d'Aberville si M. d'Aberville s'était refusé à toute explication de la part de sa soeur il n'en avait pas moins été impressionné par le récit que lui avait fait M. de Saint-Luc du dévouement sublime de l'oreille offrant de sacrifier fortune et avenir à un sentiment exalté de gratitude de là l'accueil à demi-quartial qu'il lui avait d'abord fait car il est à supposer que sans cette impression favorable il lui aurait tourné le dos L'auteur qui malgré la meilleure volonté du monde n'a jamais pu conserver 24 heures de rancune à ses plus cruels ennemis a étudié avec un intérêt pénible cette passion dans autres lui cette rébellion continuelle de la nature vindictive dans une âme noble et généreuse lui a toujours paru une énigme Les mots réparation pécuniaire firent d'abord frissonner monsieur d'Aberville comme si un fer rouge eût affleuré sa peau les emplois à d'autres réflexions à d'autres combats ce mouvement d'impatience ne fut que transitoire il se serra la poitrine à deux mains comme s'il eût voulu extirper le reste de venin qui adhérait malgré lui à son cœur tourna deux ou trois fois sur lui-même en sens inverse fit signe à de l'oreille de rester de rester là où il était marcha d'abord très vite sur le sable du rivage puis à pas mesurer et revenant enfin vers de l'hockei il lui dit j'ai fait tout ce que j'ai pu archer pour dissiper tout reste de rancune mais vous me connaissez c'est l'œuvre du temps qui en effacera les dernières traces tout ce que je puis vous dire c'est que mon cœur vous pardonne ma sœur la supérieure m'a tout raconté je me suis décidée à l'entendre après votre intercession pour moi auprès du gouverneur dont m'a fait part mon ami de Saint-Luc j'ai pensé que celui qui était prêt à sacrifier rang et fortune pour ses amis ne pouvait avoir agi que par contrainte dans des circonstances auxquelles je fais allusion pour la dernière fois si vous remarquez de temps à autre quelques froideurs dans mes rapports avec vous ne paraissait pas y faire attention laissant faire le temps et il pressa cordialement la main de l'oreille le lion était dompté comme il est probable dit monsieur d'Aberville que le calme va durer renvoyez vos matelots après que je leur aurais fait porter des rafraîchissements et si par hasard il s'élevait un vent favorable je vous ferais transporter dans six heures à Québec avec ma fameuse lubine si toutefois vos affaires vous empêchaient de nous donner autant de temps que nous serions heureux de vous posséder sous notre toit c'est convenu n'est-ce pas et passant amicalement son bras sous celui d'Archer il s'achemina avec lui vers l'habitation maintenant Archer dit le capitaine comment se fait-il que vous soyez chargé de ces lettres de mon fils qui contiennent de bonnes nouvelles comme vous venez de me le dire j'ai laissé Jules à Paris répondit Archer il y a sept semaines après avoir passé un mois avec lui dans l'hôtel de son oncle monsieur de Germain qui n'a pas voulu me séparer de mon ami pendant mon séjour en France mais comme il vous sera plus agréable d'apprendre ces bonnes nouvelles de sa main même permettez-moi de ne pas en dire davantage si de l'oreille fut attristé en voyant ce que l'on appelait avant la conquête le hameau d'Auberville remplacé par trois ou quatre bâtisses à peu près semblables à celles des cultivateurs aisés il fut néanmoins agréablement surpris de l'aspect riant du domaine ces bâtisses neuves et récemment blanchies à la chaux ce jardin émaillé de fleurs ces deux vergers chargés des plus beaux fruits les moissonneurs retournant de la prairie avec deux voitures chargées de foins odorants tout tendait à dissiper les impressions de tristesse qu'il avait d'abord éprouvées à l'exception d'un canapé de douze fauteilles en acajou et de quelques petits meubles sauvés du désastre l'intérieur de la maison était de la plus grande simplicité les tables les chaises et les autres meubles étaient en bois commun les cloisons étaient vierges de peinture et les planchers sans tapis les portraits de familles qui faisaient l'orquet des abervilles n'occupaient plus leur place de rigueur dans la salle à manger les seuls ornements des nouvelles chambres étaient quelques sapins dans les encoigneurs et abondance de fleurs dans les corbeilles faites par les naturels du pays cette absence de meubles plus coûteux ne laissait pas cependant d'avoir ses charmes les émanations de ses sapins de ses fleurs de ses bois neufs et résineux que l'on respirait à pleine poitrine semblait vivifier le corps en réjouissant la vue il y avait partout une odeur de propriété qui ne faisait pas regretter les ameublements plus somptueux toute la famille qui avait vu venir de loin monsieur d'Aberville accompagné d'un étranger s'était réunie dans la salon pour le recevoir à l'exception de Blanche personne ne reconnut Archer qu'on n'avait pas vu depuis dix ans la jeune fille pâlit et se troubla d'abord à l'aspect de l'ami de son enfance qu'elle croyait ne jamais revoir mais se remettant promptement avec cette force d'âme qu'ont les femmes pour cacher les impressions les plus vives elle fit comme les deux autres dames la profonde révérence qu'elle aurait faite à un étranger quant à mon oncle Raoul il salua avec une politesse froide il n'aimait pas les anglais il jurait contre eux depuis la conquête avec sa verve peu édifiante pour les oreilles pieuses je veux qu'un Iroquois me grille fit le capitaine en s'adressant à Archer si un seul d'entre eux vous reconnaît voyons regardez bien ce gentilhomme dix ans ne doivent pas l'avoir effacé de votre mémoire je l'ai moi reconnu tout de suite parle blanche tu dois étant beaucoup plus jeune avoir de meilleurs yeux que les autres je crois dit celle-ci bien bas que c'est monsieur de l'oreille eh oui dit monsieur Retaberville c'est Archer qui a vu Jules dernièrement à Paris et nous apporte de lui des lettres qui contiennent de bonnes nouvelles que faites-vous donc Archer que vous n'embrassez pas vos anciens amis toute la famille qui ignorait jusqu'alors le changement du capitaine en faveur d'Archer dont elle n'avait jamais osé prononcer le nom en sa présence toute la famille qui n'attendait que l'assentiment du chef pour faire à Archer l'accueil le plus amical fit éclater sa joie avec un abandon qui toucha de l'oreille jusqu'aux larmes la dernière lettre de Jules contenait le passage suivant j'ai pris les eaux de barèges pour mes blessures et quoique faible encore je suis en pleine convalescence le rapport des médecins est qu'il me faut du repos et que les travaux de la guerre sont pour longtemps au-dessus de mes forces j'ai obtenu un congé illimité pour me rétablir mon parent D le ministre et tous mes amis me conseillent de quitter l'armée de retourner au Canada la nouvelle patrie de toute ma famille et de m'y établir définitivement après avoir prêté serment de fidélité à la couronne d'Angleterre mais je ne veux rien faire sans vous consulter mon frère archer qui a de puissants amis en Angleterre m'a remis une lettre de recommandation d'un autre personnage à votre gouverneur Guy Carleton que l'on dit plein d'égards pour la noblesse canadienne dont il connaît les antécédents glorieux si je me décide sur votre avis à me fixer au Canada j'aurais donc encore l'espoir d'être utile à mes pauvres compatriotes j'aurais le bonheur Dieu aidant de vous embrasser tous vers la fin de septembre prochain oh quelle jouissance après une si longue séparation note lord dorchester a sans cesse traité la noblesse canadienne avec les plus grands égards il montrait toujours une grande sensibilité en parlant de ses malheurs fin de note jules ajoutait dans un postscriptum j'oubliais vous dire que j'ai été présenté au roi qui m'a accueilli avec bonté et m'a même fait je ne sais quels éloges sur ce qu'il appelait ma belle conduite en me nommant chevalier grand croix du très honorable ordre royal et militaire de saint Louis j'ignore quel mauvais plaisant de grand personnage m'a valu cette faveur comme si tout français qui portait une épée ne s'en était pas servi pour le moins aussi bien que moi je pourrais citer dix officiers de ma division qui méritait d'être décorés à ma place il est bien vrai que plus que j'ai eu le précieux avantage de me faire écharper comme un esservelé à chaque rencontre avec l'ennemi c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas instituté l'ordre des fous je n'aurais pas alors volé mon grade de chevalerie comme celui dont sa majesté très chrétienne vient de me gratifier j'espère pourtant que cet acte ne lui fermera pas les portes du paradis et que saint pierre aura à lui objecté d'autres pécadilles car j'en serai au désespoir de l'or qu'il ne put s'empêcher de sourire au mot majesté très chrétienne il lui semblait voir la mine railleuse de son ami en écrivant cette phrase toujours le même dit monsieur d'Aberville ne s'occupant que des autres s'écria s'écria ton en coeur je gagerai ma tête contre un chalin détarché qu'il aurait été plus heureux de voir décorer un de ses amis quel fils dit la mère quel frère ajouta Blanche oh oui quel frère dit Delorville avec la plus vive émotion et quel neveu donc ai-je formé moi s'écria mon oncle Raoul en coupant l'air de haut en bas avec sa canne comme s'il eût été armé d'un sabbat de cabalerie c'en est un prince celui-là qui sait distinguer le mérite et le récompenser elle n'est pas dégoûtée cette majesté de France elle sait qu'avec cent officiers comme Jules elle pourrait reprendre l'offensive parcourir l'Europe avec ses armées triomphantes franchir le détroit comme un autre Guillaume écraser la fière Albion et reconquérir ses colonies et mon oncle Raoul coupa de nouveau l'air en tous sens avec sa canne au péril éminent de ceux qui tenaient à conserver intac leurs cieux leurs nez et leurs mâchoires menacés par cette charge d'un nouveau genre le chevalier garda ensuite tout le monde d'un air fier et capable et à l'aide de sa canne alla s'asseoir sur un fauteuil pour se reposer des lauriers qu'il venait de faire cueillir au roi de France avec cent officiers comme son neveu l'arrivée de Laurile avec les lettres de Jules répandit la joie la plus vive dans tous les cœurs de cette excellente famille on ne pouvait se lasser de l'interroger sur un être si cher sur des parents et des amis qu'on avait peu d'espoir de revoir sur le faubourg Saint-Germain sur la cour de France sur ses propres aventures depuis son départ du Canada Archer voulut voir ensuite les domestiques et trouva la mulatresse Lisette occupée dans la cuisine des apprets du dîner elle lui sauta au cou comme elle faisait jadis quand il venait au manoir pendant les vacances de collège avec Jules qu'elle avait élevée et les sanglots lui coupèrent la voie cette mulatresse que le capitaine avait achetée à l'âge de quatre ans était malgré ses défauts très attachée à toute la famille elle ne craignait un peu que le maître quant à la maîtresse sur le principe qu'elle était plus ancienne qu'elle dans la maison elle ne lui obéissait qu'en tant ses lieux Blanche et son frère étaient les seuls qui par la douceur lui faisaient faire ce qu'il voulait et quoi que Jules la fit endiabler très souvent elle ne faisait que rire de ses espiègleries toujours prête en outre à cacher ses frais d'aine et à prendre sa défense quand ses parents le grondaient Lisette est ici le type d'une mulatresse que mon grand-père avait achetée lorsqu'elle n'était âgée que de quatre ans fin de note monsieur d'Aberville à bout de patience l'avait depuis longtemps émancipée mais elle se moquait de son émancipation comme de ça disait-elle en se faisant claquer les doigts car elle avait autant droit de rester à la maison où elle avait été élevée que lui et tous les siens si son maître exaspéré la mettait dehors par la porte du nord elle rentrait aussitôt par la porte du sud et vice-versa cette même femme d'un caractère indomptable avait néanmoins été aussi affectée des malheurs de ses maîtres que si elle eût été leur propre fille et chose étrange tout le temps qu'elle vit le capitaine en paroi au noir vapeur qui le dévorait elle fut soumise et obéissante à tous les ordres qu'elle recevait se multipliait pour faire seule la besogne de deux servantes quand elle était seule avec Blanche elle se jetait souvent à son cou en sanglotant et la noble demoiselle faisait trêve à ses chagrins pour consoler la pauvre esclave il faut dire à la louange de Lisette qu'aussitôt le bonheur revenu dans la famille elle redevint aussi volontaire qu'auparavant de l'oril en sortant de la cuisine courut au-devant de josé qui revenait du jardin enchantant chargé de légumes et de fruits faites excuse lui dit josé si je ne vous présente que la main gauche j'ai oublié l'autre sur les plaines d'abraham je n'ai pas d'ailleurs de reproches à faire à la petite jupe sauf le respect que je vous dois qui m'en a débarrassé note les anciens canadiens appelaient les montagnards écossais les petites jupes fin de note il a fait les choses en conscience il ne me l'a coupé si proprement dans la jointure du poignet qu'il a accenté bien de la besogne au chirurgien qui a fait le pansement il est vrai de dire que nous sommes qui dirait à peu près quitte la petite jupe et moi car faisant le plongeon pour reprendre son fusil tombé à terre je lui passais ma baïonnette au travers du corps après tout c'est pour le mieux car que ferais-je de ma main droite à présent qu'on ne se bat plus pas plus de guerre que sur la main depuis que l'anglais est maître du pays ajouta Josée en soupirant il paraît mon cher Josée reprit de l'achille en riant que vous savez très bien vous passer de la main droite quand la gauche vous reste c'est vrai fit Josée ça peut faire dans les cas pressés comme dans mon escamouche avec la petite jupe mais à vous dire vrai j'ai bien regretté d'être manchon je n'aurais pas eu trop de mes deux mains pour servir mes bons maîtres les temps ont été durs à aller mais dieu merci le plus fort est fait et une larme roula dans les yeux du fidèle Josée de l'achille se rendit ensuite auprès des moissonneurs occupés à rateler et à charger les charrettes de foin c'était tous des vieilles connaissances qui le rassurent avec amitié car le capitaine excepté toute la famille et Jules avant son départ pour l'Europe s'était fait un devoir de le disculper le dîner servi avec la plus grande simplicité fut néanmoins très abondant grâce aux gibiers dont grèves et forêts foissonnaient dans cette saison l'argenterie était réduite au plus strict nécessaire outre les cuillères fourchettes et gobelets obligés un seul pot de forme antique aux armes d'Aberville attestait l'opulence de cette famille le dessert tout composé des fruits de la saison fut apporté sur les feuilles d'érable dans les cassos et des corbeilles qui témoignaient de l'industrie des anciennes aborigènes un petit verre de cassis avant le repas pour aiguiser l'appétit de la bière d'épinette faite avec les branches même de l'arbre du vin d'Espagne que l'on buvait presque toujours trempé furent les seuls du cœur que l'hospitalité du seigneur d'Aberville put offrir à son convive ce qui n'empêcha pas à la gaieté la plus aimable de régner pendant tout le repas car cette famille après de longues privations de longues souffrances semblait ressaisir une vie nouvelle monsieur d'Aberville s'il n'eût craint de blesser Archer n'aurait pas manqué de faire un badinage sur l'absence du champagne remplacé par la bière mousseuse d'épinette maintenant que nous sommes en famille dit le capitaine Archer en souriant occupons-nous de l'avenir de mon fils quant à moi vieux et usé avant le temps par les fatigues de la guerre j'ai une bonne excuse pour ne pas servir le nouveau gouvernement ce n'est pas à mon âge d'ailleurs que je tirerais l'épée contre la France que j'ai servi pendant plus de trente ans plutôt mourir cent fois et interrompit mon oncle Raoul nous pouvons tous dire comme Hector le Troyen si Pergamma Dextra défendit possent etiem haque defensa frisent passe pour Hector le Troyen dit monsieur d'Aberville qui n'étant pas aussi lettré que son frère goûtait peu ses citations passe pour Hector le Troyen que je croyais assez indifférent à nos affaires de famille mais revenons à mon fils sa santé l'oblige peut-être pour longtemps voire même pour toujours à se retirer du service ses plus chers intérêts sont ici où il est né le Canada et sa patrie naturelle et il ne peut avoir le même attachement pour celle de ses ancêtres sa position d'ailleurs est bien différente de la mienne ce qui serait l'acheter chez moi sur le bord de la tombe n'est qu'un acte de devoir pour lui qui commence à peine la vie il a payé glorieusement sa dette à l'ancienne patrie de ses ancêtres il se retire avec l'honneur d'un service que les médecins déclarent incompatible avec sa santé qu'il consacre donc maintenant ses talents son énergie au service de ses compatriotes canadiens le nouveau gouverneur est déjà bien disposé en notre faveur il accueille avec bonté ceux de mes compatriotes qui ont des rapports avec lui il a exprimé en maintes occasions combien qu'il compatissait au malheur de braves officiers qu'il avait rencontré face à face sur le champ de bataille et que la fortune et non le courage avait trahi il a les mêmes égards dans les réunions du château Saint-Louis pour les canadiens que pour ses compatriotes pour ceux d'entre nous qui ont perdu leur fortune que pour ceux plus heureux qui peuvent encore s'y présenter avec un certain luxe ayant soin de placer chacun suivant le rang qu'il occupait avant la conquête sous son administration et muni en outre des puissantes recommandations que notre ami de l'oreille lui a procuré jules a tout espoir d'occuper un poste avantageux dans la colonie qu'il prête serment de fidélité à la couronne d'Angleterre et mes dernières paroles dans nos adieux suprêmes seront serre ton souverain en anglais avec autant de zèle de dévouement de loyauté que j'ai servi le monarque français et reçois ma bénédiction note telles furent les dernières paroles du grand-père de l'auteur à son fils unique fin de note tout le monde fut frappé de ce revirement si soudain dans les sentiments du chef de famille on ne songeait pas que le malheur est un grand maître qui ploie le plus souvent sous son bras l'acier des caractères les plus intraitables le capitaine d'Aberville trop fier trop loyal d'ailleurs pour avouer ouvertement les torts de Louis XV envers des sujets qui avaient porté le dévouement jusqu'à l'héroïsme n'en ressentait pas moins l'ingratitude de la cour de France quoique blessé au cœur lui-même de cet abandon il n'en aurait pas moins été prêt à répondre jusqu'à la dernière goutte de son sang pour ce voluptueux monarque livré aux caprices de ses maîtresses mais là s'arrêtait son abnégation il aurait bien refusé pour lui-même toute faveur du nouveau gouvernement mais il était trop juste pour tuer l'avenir de son fils par une susceptibilité d'irraisonnable que chacun maintenant donne librement son opinion dit le capitaine en souriant que la majorité décide les dames ne répondirent à cet appel qu'en se jetant dans les bras en pleurant de joie mon oncle Raoul saisit avec transport la main de son frère la secoua fortement et s'écria le nestor des anciens temps n'aurait pas parlé avec plus de sagesse et ne nous de ses rayons qui s'écrivent sur ce petit rocher et de l'adolescence interrompit blanche la noble jeune fille privés de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont de plus cher au monde à leur cruelle privation à leur misère souvent absolue mais nous voici arrivés à la rivière poids joli elle est bien nommée ainsi avec ses bords papins en répétant en chœur et en battant la mesure avec nos avirons le refrain de votre jolie chanson nous irons sur l'eau nous y promener nous irons jouer dans l'île il me semble entendre la voix de votre mère vous criant à plusieurs reprises mais allez-vous me ramener blanche mais imparfait il est l'heure du souper et vous savez que votre père exige la ponctualité au repas et Jules criant en nageant vers elle avec force ne craignez rien de la mauvaise humeur de mon père je prends tout sur moi je le ferai rire en lui disant que comme sa majesté Louis XIV il a pensé attendre vous savez que je suis l'enfant gâté pendant les vacances cher Jules dit blanche il était pourtant bien triste lorsque vous et moi marcher nous le trouvâmes dans ce bosquet de sapins où il s'était caché pour éviter le premier mouvement de colère de mon père après son escapade il n'avait pourtant commis que des peccadilles dit archer en riant énumérons ses forfaits repris blanche en comptant sur ses doigts premièrement il avait enfreint les ordres de mon père en attellant à une voiture d'été une méchante bête de trois ans ombrageuse et même indomptable à la voiture d'hiver secondement après une lutte formidable avec l'impudant coché elle avait pris le mort au dent et pour première preuve de son émancipation avait écrasé la vache de la veuve maurice notre voisine accident des plus heureux pour la dite veuve répliqua archer car à la place du vieil animal qu'elle avait perdu votre excellente père lui donna les deux plus belles génisses de sa météérie je ne puis me rappeler sans attendrissement continua de l'oreille le désespoir de la pauvre femme quand elle sut qu'un passant officieux avait informé votre père de l'accident causé par son fils comment se fait-il que ce sont les personnes que Jules tourmente le plus qui lui sont le plus attachés par quel charme se fait-il chérir de tout le monde la veuve maurice n'avait pourtant guère de trêve quand nous étions en vacances et elle pleurait toujours à chaudes larmes quand elle faisait ses adieux à votre frère la raison en est tout simple dit blanche c'est que tous connaissent son cœur vous savez d'ailleurs par expérience archer que ce sont ceux qu'il aime le plus qu'il taquine sans relâche de préférence mais continuons la liste de ses forfaits dans ce jour néfaste troisièmement après ce premier exploit sa vilaine bête se cabre sur une clôture brise une des roues de la voiture et lance le cocher à une distance d'une quinzaine de pieds dans la prairie voisine mais Jules comme le chat qui retombe toujours sur les pattes ne fut par bonheur aucunement affecté de cette chute quatrièmement enfin la jument après avoir mis la voiture en éclat sur les cailloux de la rivière des trois saumons finit par se casser une jambe sur les galets de la paroisse de l'îlet oui reprit Tarcher et je me rappelle votre éloquent plaidoyer en faveur du criminel qui au désespoir d'avoir offensé un si bon père allait peut-être se porter à quelques extrémités contre lui-même quoi cher papa disiez-vous ne devez-vous pas plutôt être heureux et remercier le ciel de ce qu'il a conservé les jours de votre fils exposé à un si grand danger que signifie la perte d'une vache d'un cheval d'une voiture vous devez frémir en pensant qu'on aurait pu vous rapporter le corps sanglant de votre fils unique allons finissons-en avait dit monsieur d'Aberville et va chercher ton coquin de frère car Archer et toi savaient sans doute où il est réfugié après ses prouesses je vois encore continuer Archer l'air repentant semi-comique de Jules quand il sut que l'orage était passé quoi mon père finit-il par dire après avoir essayé les remonstrances un peu vives auriez-vous préféré que comme un autre hippolyte j'eusse été traîné par le cheval que votre main a nourri pour être le meurtrier de votre fils et que les ronces dégoûtantes eussent porté de mes cheveux les dépouilles sanglantes allons viens souper avait dit le capitaine puisqu'il y a un dieu pour les étourdis de ton espèce c'est ce qu'il s'appelle parler cela avait répliqué Jules voyez donc ce farceur dit à la fin votre père en rien je n'ai jamais pu comprendre ajouta Archer pourquoi votre père si vindicatif d'ordinaire pardonnait toujours si aisément les offenses de Jules sans même paraître ensuite en conserver le souvenir mon père dit Blanche sait que son fils l'adore qu'il agit toujours sous l'impulsion du moment sans réfléchir aux conséquences de ses étourderies et qu'il s'imposerait les privations les plus cruelles pour lui épargner le plus léger chagrin il sait que pendant une cruelle maladie suite de blessures dangereuses qu'il avait reçues à mon nom Kahéla son fils fou de douleur nous fit tous craindre pour sa raison comme vous savez si je puis me servir d'une telle expression je ne peux jamais offenser mon père sérieusement maintenant reprit Archer que nous avons évoqué tant d'agréables souvenirs assayons-nous sur ce terre où nous nous sommes jadis reposés tant de fois et parlons de choses plus sérieuses je suis décidée à me fixer au Canada j'ai vendu dernièrement un héritage que m'a légué un de mes cousins ma fortune quoique médiocre en Europe sera considérable appliquée dans cette colonie où j'ai passé mes plus beaux jours où je me propose de vivre et de mourir auprès de mes amis quand dites-vous blanche rien au monde ne pourra nous faire plus de plaisir ô que Jules qui vous aime tant sera heureux combien nous serons tous heureux oui très heureux sans doute mais mon bonheur ne peut être parfait blanche que si vous daignez y mettre le comble en acceptant ma main je vous ai la noble fille bondit comme si une vipère l'eût mordu et pâle de colère la lèvre frémissante elle s'écria vous m'offensez capitaine archibald Cameron de l'Ochille vous n'avez donc pas réfléchi à ce qu'il y a de blessant de cruel dans l'offre que vous me faites est-ce que lorsque la torche incendiaire que vous et les vôtres avez promenée sur ma malheureuse patrie est à peine éteinte que vous me dites une telle proposition est-ce lorsque la fumée s'élève encore de nos masseurs en ruines que vous m'offrez la main d'un des incendiaires ce serait une ironie bien cruelle que d'allumer le flambeau de l'humain au cendre fumant de ma malheureuse patrie on dirait capitaine de l'Ochille que maintenant riche vous avez acheté avec votre or la main de la pauvre fille canadienne et jamais une d'Aberville ne consentira à une telle humiliation ô archer archer je n'aurais jamais attendu cela de vous de vous l'ami de mon enfance vous n'avez pas réfléchi à l'offre que vous me faites et blanche brisée par l'émotion se rassit en sanglotant note historique une demoiselle canadienne dont je trahirai le nom refusa dans de semblables circonstances la main d'un riche officier écossais de l'armée du général vol fin de note jamais la noble fille canadienne n'avait paru si belle aux yeux d'archer qu'au moment où elle rejetait avec un superbe dédain l'alliance d'un des conquérants de sa malheureuse patrie calmez-vous blanche reprit le loril j'admire votre patriotisme j'apprécie vos sentiments exaltés de délicatesse quoique bien injustes envers moi envers moi votre amie d'enfance il vous est impossible de croire qu'un cameron of loril peut offenser une noble demoiselle quelconque encore moins la soeur de jules d'aberville la fille de son bienfaiteur vous savez blanche que je n'agis jamais sans réflexion toute votre famille m'appelait jadis le grave philosophe et m'accordait un jugement sain que vous essayez rejeté avec indignation la main d'un anglo-saxon aussi peu de temps après la conquête aurait peut-être été naturel à une d'aberville mais moi blanche vous savez que je vous aime depuis longtemps vous ne pouvez l'ignorer malgré mon silence le jeune homme pauvre et proscrit aurait pu manquer à tout sentiment honorable en déclarant son amour à la fille de son riche bienfaiteur est-ce parce que je suis riche maintenant continua de loquil est-ce parce que le sort des armes nous a fait sortir victorieux de la lutte terrible que nous avons soutenu contre vos compatriotes est-ce parce que la fatalité m'a fait un instrument involontaire de destruction que je dois refouler à jamais dans mon cœur un des plus nobles sentiments de la nature et m'avouer vaincu sans même faire un effort pour obtenir celle que j'ai aimée constamment au nom blanche vous ne le pensez pas vous avez parlé sans réflexion vous regrettez déjà les paroles cruelles qui vous sont échappées et qui ne pouvaient s'adresser à votre ancien ami parlez blanche et dites que vous les désavouez que vous n'êtes pas insensible à des sentiments que vous connaissez depuis longtemps je serai franche avec vous archer répliqua blanche candide comme une paisanne qui n'a étudié ni ses sentiments ni ses réponses dans les livres comme une campagne qui ignore les convenances d'une société qu'elle ne fréquente plus depuis longtemps et qui ne peuvent lui imposer une réserve de convention et je vous parlerai le cœur sur les lèvres vous aviez tout de l'oril tout ce qui peut captiver une jeune fille de 15 ans naissance illustre esprit beauté force athlétique sentiments généreux et élevés que fallait-il de plus pour fasciner une jeune personne enthousiaste et sensible aussi archer si le jeune homme pauvre et proscrit eut demandé ma main à mes parents qu'il voulait accordé j'aurais été fière et heureuse de leur obéir mais capitaine archibald cameron de l'oril il y a maintenant entre nous un gouffre que je ne franchirai jamais et les sanglots étouffèrent de nouveau la voix de la noble demoiselle mais je vous conjure mon frère archer mère par votre soeur il résiste il résiste il résiste autant aux vicissitudes de la vie jules plaidera ma cause à son retour d'europe et sa soeur ne lui refusera pas la première grâce qu'il lui demandera pour un ami commun ah dites que je puis que je dois espérer jamais dit blanche jamais mon cher archer les femmes de ma famille aussi bien que les hommes n'ont jamais manqué à ce que le devoir prescrit n'ont jamais reculé devant aucun sacrifice même les plus pénibles deux de mes tantes encore jeunes alors dirent un jour à mon père tu n'as pas déjà trop de fortune d'Aberville pour soutenir dignement le rang et l'honneur de notre maison notre dos ajoutèrent-elles en riant n'y feraient une brèche considérable nous entrons demain au couvent où tout est préparé pour nous recevoir prières menaces fureurs épouvantables de mon père ne purent ébranler leur résolution elles entrèrent au couvent qu'elles n'ont cessé d'édifier par toutes les vertus qu'exige ce saint état quant à moi Haché j'ai d'autres devoirs à remplir des devoirs bien agréables pour mon cœur rendre la vie aussi douce que possible à mes bons parents leur faire oublier s'il se peut leur malheur les soigner avec une tendre affection pendant leur vieillesse et recevoir entre mes bras leur dernier soupir béni par heureux je prierai Dieu sans cesse avec ferveur de leur accorder le repos qui leur a été refusé sur cette terre de tant de douleurs mon frère Jules se mariera j'élèverai ses enfants avec la plus tendre sollicitude et je partagerai sa bonne et sa mauvaise fortune comme doit le faire une sœur qui l'aime tendrement de l'or qu'il et son ami s'acheminèrent en silence vers le logis les derniers rayons du soleil couchants qui miroitaient sur l'onde paisible et sur les sables argentés du rivage avaient prêté un nouveau charme à ce paysage enchanteur mais leur âme était devenue subitement morte aux beautés de la nature un vent favorable s'éleva le lendemain vers le soir le vaisseau qui avait amené de l'orille leva l'encre aussitôt et monsieur d'Aberville chargea José de conduire son jeune ami à Québec la conversation pendant la route ne tarit point entre les deux voyageurs le sujet était inépuisable arrivé cependant vers les cinq heures du matin sur les côtes de Beaumont de l'oril dit à José je m'endors comme une marmotte nous avons veillé bien tard hier et j'étais si fiévreux que j'ai passé le reste de la nuit sans sommeil faites-moi le plaisir de me chanter une chanson pour me tenir éveillée il connaissait la voix roque et assez fausse de son compagnon ce qui lui inspirait une grande confiance dans ce remède antisoporifique ce n'est pas de refus réplit José qui comme presque tous ceux qui ont la voix se piquaient d'être un beau chanteur ce n'est pas de refus d'autant plus qu'en vous endormant vous courrez risque de vous casser la tête sur les cailloux qui n'ont pu guère tenir en place depuis le passage de la corriveau et je ne sais pas trop par où commencer voulez-vous une chanson sur la prise du Bergopzum la pucelle prise le 16 septembre 1747 par le comte de Lovendhal qui commandait l'armée française fin de note passe pour Bergopzum dit archer quoique les anglais y étaient assez maltraités fit José c'est toujours une petite revanche sur l'ennemi qui nous a pas mal chicoté en 59 et il entonna des couplets suivants c'est « C'est-il-là qu'a du mérite et qui trousse un siège bien vite ? » « Mais c'est adorable de naïveté ! » s'écria Doloril. « N'est-ce pas, capitaine ? » dit José, tout fier de son succès. « Oui, mon cher José, mais continuez. J'ai hâte d'entendre la fin. Vous ne resterez pas en si bon chemin. » « C'est de votre grâce, capitaine, » dit José en portant la main à son bonnet, qu'il souleva à demi. « Comme Alexandre, il est petit, comme Alexandre, il est petit, mais il a bien autant d'esprit. » « Mais il a bien autant d'esprit. Il en a toute la veillance de César, toute la prudence. » « S'il a bien autant d'esprit, » répéta Archer, « est un trait des plus heureux. Où avez-vous pris cette chanson ? » « C'est un grenadier qui était au siège de Bergobzum, qui la chantait à Montefond, Père. » « Il disait que ça chauffait dur, aller, et il emportait les marques. » « Il ne lui restait plus qu'un œil, et il avait tout le cuir emporté à partir du front jusqu'à la mâchoire. » « Mais comme toutes ces avaries étaient du côté gauche, il ajustait encore son fusil proprement du côté droit. » « Mais laissons-le se tirer d'affaire. C'est un gaillard qui ne se mouchait pas dans l'araigne, et je suis sans inquiétude pour lui. » « J'ai trillant, messieurs les Anglais, qu'avions voulu faire des mauvais, dames, c'est qu'ils ont trouvé les drilles, qu'avec eux ont porté les trilles. » « Délicieux, d'honneur ! » s'écria Deloriel. « Ces Anglais, qui ont voulu faire des mauvais, ces drilles, qui ont porté les trilles, toujours adorables de naïveté. » « Oui, » continua-t-il, « ces doux et paisibles Anglais, qui s'avisent un jour de faire les mauvais pour se faire étrier à la peine, moi qui croyais les Anglais toujours horneux et méchants, charmants, toujours charmants. » « Ah, dames, écoutez, capitaine, » fit José, « c'est la chanson qui dit cela. Moi, je les ai toujours trouvés pas mal rustiques et beaux rudes, vos Anglais. Pas toujours, non plus, aisés à étrier, comme notre Guéval Lubine, qui est parfois fantasque et de méchante humeur, quand on la frotte trop fort. » « C'est témoin la première bataille des plaines d'Abraham. Ce sont donc les Anglais qui ont porté les trilles, » dit Archée. José se contenta de montrer son moignon de bras, autour duquel il avait entortillé la lanière de son fouet, faute de mieux. Les deux voyageurs continuèrent leur route pendant quelque temps en silence, et José, s'apercevant que le sommet gagnait son compagnon, lui écria, « Hey, hey, capitaine, l'endormitoire vous prend. Prenez garde. Vous allez, sauf respect, vous casser le nez. Je crois que vous auriez besoin d'une autre chanson pour vous venir éveiller. Voulez-vous que je vous chante la complète de Biron ? » « Quel est ce Biron ? » dit Deloril. Un ancien seigneur canadien, très chatouilleux à l'endroit des rois de France, l'aimait mon père de me laisser chanter, quand j'étais enfant, la complète de Biron. « Ah, dame, mon oncle Raoul, qui est un savant, dit que c'était un prince, un grand guerrier, le parent et ami du défunt roi Henri IV, auquel il avait rendu de grands services, ce qui n'empêcha pas qu'il le fit mourir, comme s'il eût été un rien de rien. Et sur ceux que je m'apitoyais sur son soeur, lui et M. d'Aberville me dirent qu'il avait été traître à son roi, et de ne jamais chanter cette complainte devant eux. Ça m'a paru drôle, tout de même, mais j'ai obéi. « Je n'ai jamais entendu parler de cette complainte, dit Archer, et comme je ne suis pas aussi sensible à l'endroit des rois de France que vos maîtres, faites-moi le plaisir de la chanter. » José entonna alors, d'une voix de tonnerre, la complainte suivante. Le roi fut averti par un de ses gendarmes, d'un appelé la fin, capitaine des gardes, « Sire, donnez-vous de garde du cadet de Biron, qui a fait entreprise de vous jouer trahison. » La fin n'eût point parlé, voilà Biron qui entre, le chapeau à la main, faisant la révérence. C'est en lui disant, « Sire, vous plaît-il de jouer mille doublons d'Espagne que je viens de gagner ? Si tu les as, Biron, va-t'en trouver la reine, va-t'en trouver la reine, elle te les jouera, car les biens de ce monde, longtemps tu ne jouiras. » Il n'eût pas joué deux coups, le grand prévôt qui entre, le chapeau à la main faisant la révérence. C'est en lui disant, « Prince, vous plaît-il de venir ce soir à la Bastille, où vous faudra coucher ? » Si j'avais mon épée, aussi mon arme blanche. Or, si j'avais mon sabre et mon poignard doré, jamais prévôt de France ne m'aurait arrêté. Il y fut bien un mois, peut-être dix semaines, sans être visité de monsieur ni de dame. Or, trois gens de justice faisant des ignorants, lui ont demandé, « Ô Prince, qui vous a mis ces uns ? » « C'est un qui m'y ont mis au pouvoir de m'y mettre. C'est le roi et la reine que j'ai longtemps servi, et pour ma récompense, la mort, il faut souffrir. » Que souvient-il, le roi, des guerres savoyardes, d'un coup d'arc-boussade que j'ai reçu sur mon corps, et pour ma récompense, il faut souffrir la mort ? Que pense-t-il, le roi, qu'il faut donc que je meure, que du sang des birons encore il en demeure ? J'ai encore un frère, le cadet d'après moi, qui en aura souvenance, quand il verra le roi. Pour le coup de l'orille, j'étais complètement éveillé. La voix de Stentor de José aurait réveillé la belle au bois dormant. Plongé depuis un siècle dans le sommeil le plus profond, ce qui est pourtant un assez joli somme, même pour une princesse qu'on supposerait avoir ses franches coudées pour se passer cette fantaisie. Mais, dit José, vous, monsieur, qui êtes presque aussi savant que le chevalier d'Aberville, vous pourriez peut-être me dire quelque chose de ce méchant roi qui avait fait mourir ce pauvre monsieur biron, qui lui avait rendu tant de service. Les rois, mon cher José, n'oublient jamais une offense personnelle, et comme bien d'autres, qu'ils n'oublient jamais les fautes d'autrui, même après l'expiation, ils ont la mémoire courte pour les services qu'on leur a rendus. Tiens, c'est drôle tout de même, moi qui croyais que le bon Dieu ne leur avait rien refusé. La mémoire courte, c'est farceur. Archer reprit en souriant de la naïveté de son compagnon. Le roi Henri IV avait pourtant une bonne mémoire, quoiqu'elle lui ait fait défaut dans cette occasion. C'était un excellent prince qui aimait tous ses sujets, comme ses propres enfants, qui faisait tout pour les rendre heureux. Et il n'est pas surprenant que sa mémoire soit encore si chère à tout bon français, même après cent cinquante ans d'âme, dit José. Ce n'est pas surprenant si les sujets ont meilleure mémoire que les princes. C'était toujours cruel de sa part de faire pendre ce pauvre monsieur biron. « On ne pendait pas la noblesse en France, fit Archer. C'était un de leurs grands privilèges. On leur tranchait simplement la tête. C'était toujours un bon privilège. Ça faisait peut-être plus de mal, mais c'était plus glorieux de mourir par le sabre que par la corde. » « Revenir à Henri IV, dit Archer, il ne faut pas le condamner trop sévèrement. Il vivait dans des temps difficiles, à une époque de guerre civile. Biron, son parent, son ami jadis, l'avait trahi, et il méritait doublement la mort. » « Pauvre monsieur biron ! » « Pris José, il parle pourtant ben dans sa complainte. » « Ce ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux qui ont le plus souvent raison, dit Archer. Rien ne ressemble plus à un honnête homme qu'un fripon éloquent. » « C'est pourtant vrai ce que vous dites là, monsieur Archer. Nous n'avons qu'un pauvre voleur dans notre canton, et comme il est sans défense, tout le monde le mange à belles dents. « Tandis que son frère, qui est cent fois pire que lui, trouve le tour, avec sa belle langue, de passer pour un petit saint. » « En attendant, voilà la ville de Québec, mais pas plus de pavillons blancs que sur ma main, » ajouta José en soupirant. Et pour se donner une contenance, il chercha sa pipe dans toutes ses poches en grommelant et répétant son refrain ordinaire. « Nos bonnes gens reviendront. » José passa deux jours à Québec, et s'en retourna chargé de tous les cadeaux que Deloraye crut lui être agréable. Il aurait bien désiré aussi envoyer quelques riches présents à la famille d'Aberville. Il n'y aurait pas manqué dans d'autres circonstances, mais il craignait de les blesser dans leur amour propre. Il se contenta de dire à José, en lui faisant ses adieux, « J'ai oublié au manoir mon livre d'heures. » Mlle Blanche de vouloir bien le garder jusqu'à mon retour. C'était un « Pensez-y bien ». C'est un « Pensez-y bien ». C'est un « Pensez-y bien ». Chapitre XVII. Le foyer domestique Il s'était passé des événements bien funestes depuis le jour où, réunis à la table hospitalière du capitaine d'Aberville, les parents et amis de Jules lui faisaient les derniers adieux avant son départ pour la France. Le temps avait fait son œuvre ordinaire de destruction sur les vieillards. L'ennemi avait porté le fer et le feu dans les demeures des paisibles habitants de la colonie. La famine avait fait de nombreuses victimes. La terre avait été abreuvée à grands flots du sang de ces vaillants défenseurs. Le vent et la mer avaient englouti un grand nombre d'officiers d'extraction noble que le sort des combats avait épargné. Tous les éléments destructeurs s'étaient gorgés du sang des malheureux habitants de la Nouvelle-France. L'avenir était bien sombre, surtout pour les gentils hommes, déjà ruinés par les dégâts de l'ennemi. Pour eux qui, en déposant l'épée, leur dernière ressource, le dernier soutien de leur famille, allaient être exposés aux privations les plus cruelles. Pour eux qui voyaient dans l'avenir leurs descendants déclassés, végétés sur la terre qu'avaient illustré leurs vaillants aïeux. La cité de Québec, qui semblait braver jadis sur son rocher les foudres de l'artillerie et de l'escalade des plus vaillantes cohortes, l'orgueilleuse cité de Québec, encore couverte de décombres, se relevait à peine de ses ruines. Le pavillon britannique flottait, triomphant sur sa citadelle, altière, et le Canadien qui, par habitude, élevait la vue jusqu'à son sommet, croyant y trouver encore le pavillon fleur d'Elysée de la vieille France, les reportait aussitôt, avec tristesse, vers la terre, en répétant le cœur gros de soupir, ses paroles touchantes. « Nous reverrons pourtant nos bonnes gens ! » Il s'était passé depuis quelques années des événements qui devaient certainement navrer le cœur des habitants de ce beau pays, appelé naguère la Nouvelle-France. Le lecteur retrouvera sans doute avec plaisir, après tant de désastres, ses anciennes connaissances, assistantes à une petite fête que donnait M. d'Aberville pour célébrer le retour de son fils. Le bon gentilhomme, même, quoique presque centenaire, avait répondu à l'appel. Le capitaine des écores, compagnon d'armes de M. d'Aberville, brave officier ruiné par la conquête, sa famille et quelques autres amis faisaient aussi partie de la réunion. Une petite succession que Jules avait recueillie en France d'un de ses parents péris dans le naufrage de l'Auguste en apportant plus d'aisance dans le ménage permettait à cette famille d'exercer une hospitalité qui lui était interdite depuis longtemps. Tous les convives étaient à table après avoir attendu inutilement Archibald de Delochelle, dont on ne pouvait expliquer l'absence, lui d'ordinaire si ponctuel, en toute occasion. « Eh bien, mes chers amis, » dit M. d'Aberville au dessert, « Que pensez-vous des présages qui m'avaient tant attristé il y a dix ans ? » « Votre opinion d'abord, M. le curé, sur ces avertissements mystérieux que le ciel semblait m'envoyer. » « Je pense, » répondit le curé, « que tous les peuples ont eu ou ont cru avoir leurs présages dans les temps même les plus reculés. » Laissant chercher bien loin, dans des temps comparativement modernes, l'histoire romaine fourmit de prodiges et de présages. Les faits les plus insignifiants étaient classés comme bons ou mauvais présages. Les augures consultaient le vol des oiseaux, les entrailles des victimes, que sais-je. Aussi prétendons que deux de ces véridiques et saints personnages ne pouvaient se regarder sans rire. « Et vous en concluez ? » dit M. d'Aberville. « J'en conclue, » répliqua le curé, « qu'il ne faut pas s'y arrêter, qu'en supposant même qu'il plût au ciel, dans certaines circonstances exceptionnelles, de donner quelques signes visibles de l'avenir, ce serait une misère de plus à ajouter à celle déjà innombrable auxquelles la pauvre humanité est exposée. » L'homme, naturellement superstitieux, serait dans un état continuel d'excitation fébrile insupportable, cent fois pire que le malheur qu'il redouterait sans cesse. « Eh bien, » dit M. d'Aberville, qui, comme tant d'autres, ne consultait autrui que pour la forme, « je crois, moi, fort de mon expérience, qu'il faut y ajouter foi le plus souvent. Toujours est-il que les présages ne m'ont jamais trompé. Outre ceux que vous avez été vous-même témoins oculaires, je pourrais en citer encore un grand nombre d'autres. Je commandais, il y a environ quinze ans, une expédition contre les Iroquois, composée de Canadiens et de sauvages hurons. Nous étions en marche, lorsque je ressentis tout à coup une douleur à la cuisse, comme si un corps dur m'eût frappé. La douleur fut assez vive pour m'arrêter un instant. J'en fis part à mes guerriers indiens. Ils se regardèrent d'un air inquiet, consultèrent l'horizon, respirèrent l'air à pleine poitrine, en se retournant de tous côtés, comme des chiens de chasse en quête de gibier. Puis, certains qu'il n'y avait pas d'ennemis près de nous, ils se remirent en marche. Je demandais au petit Étienne, chef des Hurons, qui paraissait inquiet, s'il craignait quelques surprises. « Pas que je sache, » fit-il, « mais à notre première rencontre avec l'ennemi, tu seras blessé à la même place où tu as ressenti la douleur. » Je ne fis qu'en rire, ce qui n'empêcha pas que deux heures après, une balle iroquoise me traversa la cuisse, au même endroit, sans heureusement fracturer l'os. « Non, messieurs, les présages ne m'ont jamais trompé. » « Qu'en pensez-vous, monsieur le chevalier ? » dit le curé. « Je suis d'opinion, » fit mon oncle Raoul, « que voici le vin du dessert sur la table et qu'il est urgent de l'attaquer. » « Excellente décision ! » s'écria-t-on de toutes parts. « Le vin est le plus infaillible des présages, » dit Jules, « car il annonce la joie, la frange, guettée, le bonheur, enfin. et pour preuve de son infaillibilité, voici notre ami de l'Ochelle qui entre dans l'avenue. Je vais aller au-devant de lui. » « Vous voyez, mon cher archer, » dit le capitaine en l'embrassant, « que nous vous avons traité sans cérémonie comme l'enfant de la maison en nous mettant à table après une demi-heure d'attente seulement. Connaissant votre exactitude militaire, nous avons craint que des affaires indispensables ne vous empêchassent de venir. » « J'aurais bien été peiné que vous m'eussiez traité autrement que comme l'enfant de la maison, » reprit archer. J'avais bien pris mes mesures pour être ici ce matin de bonheur, mais j'avais compté sans l'agréable savane du Cap Saint-Ignace. Mon cheval est d'abord tombé dans un pot à bray, d'où je ne l'ai retiré, après beaucoup d'efforts, qu'au dépens de mon harnais, qu'il m'a fallu raccommoder comme j'ai pu. Une des roues de ma voiture s'est ensuite brisée dans une fondrière, et j'ai été contrainte d'aller chercher du secours à l'habitation la plus proche, distance d'environ une demi-lieue, enfonçant souvent dans la vase jusqu'au genou, et mort de fatigue. « Ah, mon cher archer, » dit Jules, l'éternel railleur, « quantum mutatus habilio, » comme dirait mon cher oncle Raoul s'il eût pris la parole avant moi, ou comme tu dirais toi-même. « Qu'as-tu donc fait de tes grandes jambes dont tu étais jadis si fier dans cette même savane ? Ont-elles perdu leur force et leur agilité depuis le 28 avril 1760 ? » « Tu t'en étais pourtant furieusement servi dans la retraite, comme je te l'avais prédit. » « Il est vrai, » répliqua Delochelle en riant aux éclats, « qu'elles ne me firent pas défaut dans la retraite de 1760, comme tu l'appelles par égard pour ma modestie. Mais mon cher Jules, tu dois aussi avoir eu à te louer des tiennes, toutes courtes qu'elles sont, dans la retraite de 1759. Une politesse se rend par une autre, comme tu sais, toujours par égard pour la modestie du soldat. Vous n'y êtes pas, mon cher. Il y a erreur dans les rôles. Une égratignure que j'avais reçue d'une balle anglaise qui m'avait effleuré les côtes ralentissait considérablement mon pas de retraite. Lorsqu'un grenadier qui m'avait pris en affection singulière, je ne sais pourquoi, me jeta sur son épaule sans plus de respect pour son officier que s'il eût été un avre-sac et toujours courant, me déposa dans l'enceinte même des murs de Québec. Il était temps. Le brutal, dans son zèle, m'avait transporté la tête pendante sur ses chiens de rein comme un veau qu'on mène à la boucherie, en sorte que j'étais suffoqué lorsqu'il se déchargea de son fardeau. Croirais-tu que le coquin eut l'audace, à quelque temps de là, de me demander un pourboire pour lui et ses amis, charmés de voir leur petit grenadier encore une fois sur ses jambes, et que je fus à ses sceaux pour le régaler, lui et ses compagnons. Je n'ai jamais pu conserver rancune à personne, ajoute à Jules avec un grand sérieux. Mais voici ton dîner tout fumant que ton amie Elisette avait gardé sur ses fourneaux. Il est vrai que pour l'anxiété que tu nous as causée, car la fête n'aurait point été complète sans toi, tu mériterais de prendre ton repas sur le billot. Mais amnistie pour le présent et à table. Voici José qui t'apporte le coup d'appétit en usage chez toutes les nations civilisées. Il est si charmé de te voir, le vieux, qu'il montre ses dents d'une oreille à l'autre. Je t'assure qu'il n'est pas manchot quand il s'agit d'offrir un coup à ses amis et encore moins, comme son défunt père, quand il faut l'avaler lui-même. Notre jeune maître, répondit José, en mettant sous son bras droit l'assiette vide pour serrer la main que lui présentait Archer, a toujours le petit mot pour rire. Mais M. de Lochelle sait bien que s'il ne me restait qu'un verre d'eau de vie, je le lui offrirais de grand cœur plutôt que de le boire moi-même. Quant à mon pauvre défunt père, c'était un homme rangé, tant de coups par jour et rien de plus. Je ne parle pas des noces et des festins. Il savait vivre avec le monde et faisait des petites échappées de temps en temps le digne homme. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il ne recevait pas ses amis la bouteille sous la table. Gold Smith, dans son petit chef-d'œuvre, The Vicar, of Waccafield, fait dire au bon curé I cannot say whether we had more weight amongst us as unusual but I am certain we had more rowthing which answered the end as well. Je ne sais si nous aîmes plus d'esprit que de coutume, mais nous rîmes davantage ce qui revient au même. On peut en dire autant dès qu'on vive à cette réunion où régna cette bonne gaieté française qui disparaît hélas graduellement dans ses jours dégénérés comme dirait Omer. Mon cher voisin, dit M. d'Aberville au capitaine des Écores, si ta petite déconvenue avec le général Moray ne t'a pas coupé le sifflet pour toujours, donne le bon exemple en nous chantant une chanson. Mais en effet, répliqua Archer, j'ai entendu dire que vous aviez eu beaucoup de peine à vous retirer des griffes de notre bourru de général, mais j'en ignore les détails. Quand j'y pense, mon ami, dit M. des Écores, j'éprouve dans la région des Branches une certaine sensation qui m'étrangle. Je n'ai pourtant pas lieu de trop me plaindre, car le général fit les choses en conscience à mon égard. Au lieu de commencer par me faire pendre, il en vint à la sage conclusion qu'il était plus régulier de faire d'abord le procès à l'accusé et de le mettre à mort que sur conviction. Le sort du malheureux meunier Nadeau dont je partageais la prison accusait du même crime d'avoir fourni des vivres à l'armée française et dont il ne fit le procès qu'après l'avoir fait exécuter. La triste fin de cet homme respectable dont il reconnut trop tard l'innocence lui donna, je crois, à réfléchir qu'il serait plus régulier de commencer par me mettre en jugement que de me faire pendre au préalable. Mesure dont je me suis très bien trouvée et que je conseille à tous les gouverneurs présents et futurs d'adopter comme règle de conduite dans les mêmes circonstances. J'ai passé de bien tristes moments pendant ma captivité. Toute communication au dehors m'était interdite. Je n'avais aucun moyen de me renseigner sur le sort qui m'était réservé. Je demandais chaque jour à la sentinelle qui se promenait sous mes fenêtres s'il y avait quelques nouvelles et je ne recevais ordinairement pour toute réponse qu'un des plus francs. A la fin, un soldat plus accostable et d'humeur joviale qui baragouinait un peu le français me répondit un soir « Vous, pendant sept heures, ma tingue. » Je crois que cet homme joyeux et sensible avait enseigné son baragouin à tout le poste car à toutes les questions que je faisais ensuite, je recevais la même réponse sacramentelle « Vous, pendant sept heures, ma tingue. » Tout défectueux que fut ce langage, il m'était facile de comprendre que je devais être pendu à sept heures du matin sans connaître néanmoins le jour fixé pour mon exécution. J'avais vu, pendant trois mortels jours, le corps de l'infortuné Nadeau suspendu au vergue de son moulin à vent et le jouet de la tempête. Je m'attendais chaque matin à le remplacer sur ce gibet d'une nouvelle invention. « Mais c'est infâme ! » s'écria Arché « Et cet homme était innocent ! » C'est ce qui fut démontré jusqu'à l'évidence repartit M. Desécores par l'enquête qui eut lieu après l'exécution. Je dois ajouter que le général Murray parut se repentir amèrement du meurtre qu'il avait commis dans un mouvement de colère. Il combla la famille Nadeau de bienfaits, adopta les deux jeunes orphelins dont il avait fait mourir le père et les emmena avec lui en Angleterre. Pauvre Nadeau ! Et toute la société répéta en soupirant « Pauvre Nadeau ! » « Hélas ! » dit le capitaine Desécores philosophiquement « S'il fallait nous apitoyer sur le sort de tous ceux qui ont perdu la vie par... » Mais laissons ce pénible sujet. Il entonna la chanson suivante Je suis ce narcisse nouveau que tout le monde admire De dans le vin et non dans l'eau sans cesse je me mire Et quand je vois le coloris qu'il donne à mon visage De l'amour de moi-même est pris J'avale mon image Est-il rien dans l'univers qui ne te rend dommage Jusqu'à la glace de l'hiver Tout sert à ton usage La terre fait de te nourrir Sa principale affaire Le soleil lui pour te mûrir Moi je vis pour te boire Les chansons toujours accompagnées de chorus se succédèrent rapidement Celle de Mme Vincelot contribua beaucoup à rendre bruyante la gaieté déjà assez folle de la société Chanson de Mme Vincelot Dans cette petite fête l'on voit fort bien l'on voit fort bien que M. qui est le maître nous reçoit bien nous reçoit bien puisqu'il permet qu'on fasse ici charivari 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 Versez-moi mon très cher hôte de ce bon vin de ce bon vin pour saluer la maîtresse de ce festin de ce festin car elle permet qu'on fasse ici charivari 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 Couplet de Mme d'Aberville Si cette petite fête vous fait plaisir vous fait plaisir vous êtes messieurs les maîtres d'y revenir d'y revenir et je permets qu'on fasse ici charivari 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 Couplet de Jules Sans un peu de jalousie l'amour s'endort l'amour s'endort Un peu de cette folie le rend plus fort le rend plus fort Bacchus et l'amour font ici charivari 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 A la fin de chaque couplet chacun frappait sur la table sur les assiettes avec les mains les couteaux les fourchettes de manière à faire le plus de vacarme possible Blanche priait de chanter Blaise et Babette sa chanson favorite voulut d'abord s'excuser dit l'une à la gâche touchée dit l'autre Tiens-toi bien mon fils ajoute à Jules car tu n'as pas plus de chance contre ces bonnes demoiselles qu'un chat sans griffe dans l'enfer N'importe chante toujours ma chère sœur ta voix comme celle d'Orphée calmera peut-être le courroux de mes ennemis Elle était en effet bien puissante à ce que l'on prétend la voix de ce virtuose dans sa visite aux régions infernales Quelle horreur s'écrièrent les demoiselles Nous comparer C'est bon c'est bon tu paieras le tout ensemble mais chante toujours en attendant ma chère Blanche Celle-ci hésita encore mais craignant d'attirer sur elle l'attention de la société par un refus elle chanta avec des larmes dans la voix les couplets suivants C'était le cri déchirant de l'amour le plus pur s'échappant de son âme malgré ses efforts pour le refouler dans son cœur C'est pour toi que je les arrange chère Blaise reçois de babet et la rose et la fleur d'orange et le jasmin et le muguet N'imite pas la fleur nouvelle dont l'éclat ne brille qu'un jour Pour moi ma flamme est éternelle Pour moi ma vie est mon amour Comme le papillon relâche qui voltige de fleurs en fleurs entre les filles du village ne partage point tes ardeurs car souvent la rose nouvelle ne vit et ne brille qu'un jour et que ma flamme est éternelle et que ma vie est mon amour Si je cessais d'être la même si mon teint perdait sa fraîcheur ne vois que ma tendresse extrême ne me juge que sur mon cœur Souviens-toi que la fleur nouvelle ne vit et ne brille qu'un jour Pour moi ma flamme est éternelle Pour moi ma vie est mon amour Tout le monde fut péniblement frappé de ces accents plaintifs dont on ignorait la vraie cause l'attribuant aux émotions qu'éprouvait Blanche de voir après de si cruelles infortunes son frère bientôt échapper comme par miracle au sort des combats et se retrouvant encore au milieu de ce qu'il avait de plus cher au monde Jules pour y faire diversion s'empressa de dire C'est moi qui en ai apporté une jolie chanson de France Ta jolie chanson s'écria-t-on de toute part Non dit Jules Je la réserve pour ma bonne amie ma demoiselle Vincelot à laquelle je veux la prendre Or la dite demoiselle déjà sur le retour avait depuis quelques années montré des sentiments très hostiles au mariage partant un goût prononcé pour le célibat Mais il était connu qu'un certain veuf qui n'attendait que le temps nécessaire au décorum pour convoler en seconde noce avait vaincu les répugnances de cette tigresse et que le jour même des épousailles était déjà fixé Cet ennemi déclaré du mariage ne se pressait pas de remercier Jules dont elle connaissait l'espièglerie et gardait le silence Mais l'on cria de toute part La chanson La chanson et tu en feras ensuite hommage à Élise Ça sera après tout comme vous le voudrez dit Jules Elle est bien courte mais elle ne manque pas de sel Une fille est un oiseau qui semble aimer l'esclavage et ne chérir que la cage qui lui servit de berceau Mais ouvrez-lui la fenêtre Zeste On la voit disparaître pour ne revenir jamais On badina Élise qui comme toutes les prudes prenait assez mal la plaisanterie Ce que voyant Mme d'Aberville elle donna le signal usité et on quitta la table pour le salon Élise en passant près de Jules le pinça jusqu'au sang Allons donc la belle aux griffes de chat dit celui-ci Est-ce une caresse destinée à votre futur époux que vous distribuez en avancement douari à vos meilleurs amis Heureux époux que le ciel le tienne en joie Après le café et le pouce café de rigueur toute la société sortit dans la cour pour danser des rondes courir le lièvre danser le moulin tic-tac et jouer à la toilette à madame Rien de plus gai de plus pittoresque que ce dernier jeu en plein air dans une cour semée d'arbres Les acteurs dames et messieurs prenaient chacun leur poste auprès d'un arbre Un seul se tenait à l'écart Chaque personne fournissait son contingent à la toilette de madame Qui une robe Qui un collier Qui une bague etc. Dès que la personne chargée de diriger le jeu appelait un de ses objets celui qui avait choisi cet objet était obligé de quitter son poste dont un autre s'emparait immédiatement Alors à mesure que se faisait l'appel des différents articles de toilette à madame commençait d'un arbre à l'autre une course des plus animées qui durait suivant le bon plaisir de la personne choisie pour diriger le divertissement Enfin au cri de « Madame demande toute sa toilette » c'était à qui s'emparerait d'un arbre pour ne pas l'abandonner car celui qui n'avait pas cette protection payait un gage Tout ce manège avait lieu au milieu des cris de joie des éclats de rire de toute la société surtout quand quelqu'un perdant l'équilibre embrassait la terre au lieu du poste dont il voulait s'emparer Lorsque la fatigue ou amis depuis l'enfance Beaucoup de ces jeux qui seraient inconvenants de nos jours et qui répugneraient à la délicatesse du sexe féminin des premières sociétés étaient alors reçus sans inconvénient Tout se passait avec la plus grande décence On aurait dit des frères et des sœurs se livrant en famille aux ébats de la plus folle gaieté Ce n'était pas sans intention que Jules qui avait sur le cœur la pincée de l'aimable Élise proposa un jeu au moyen duquel il espérait tirer sa revanche Voici ce jeu Une dame assise dans un fauteuil commençait par choisir une personne pour sa fille On lui mettait ensuite un bandeau sur les yeux Il lui fallait alors à l'inspection du visage et de la tête seulement deviner laquelle était sa fille de tous ceux qui s'agenouillaient devant elle la tête enveloppée d'un châle ou d'un tapis Chaque fois qu'elle se trompait elle devait payer un gage C'était souvent un jeune homme un vieillard une vieille femme qui s'agenouillait la tête ainsi couverte De là résultait des quiproquos Quand ce fut le tour d'Élise de trôner elle ne manqua pas de choisir Jules pour sa fille ou son fils comme il plaira au lecteur afin de le martyriser un peu pendant l'inspection Le jeu commence Tout le monde chante en chœur à chaque personne qui s'agenouille au pied de la dame aux yeux bandés Madame est-ce cela votre fille ? Madame est-ce cela votre fille ? En bouton d'or en boucle d'argent les mariniers sont sur leur banc La dame voilée doit répondre par le même refrain Oui c'est là ma fille Oui c'est là ma fille Ou bien Ce n'est pas ma fille Ce n'est pas ma fille En bouton d'or en boucle d'argent les mariniers sont sur leur banc Après l'inspection de plusieurs têtes Élise entendant sous le châle les rires étouffés de Jules crut avoir enfin saisi sa proie Elle palpe la tête c'est bien celle de Jules ou peu s'en faut Le visage à la vérité est un peu long mais ce diable de Jules a tant de ressources pour se déguiser N'a-t-il pas déjà mystifié toute une compagnie pendant une soirée entière sous le déguisement d'habits du temps de Louis XIV après avoir été présenté comme une vieille tante arrivée le jour même de France ? Sous ce déguisement n'a-t-il pas eu même l'audace d'embrasser toutes les jolies dames de la réunion y compris Élise elle-même Quelle horreur Oui Jules est capable de tout Sous cette impression tremblante de joie elle pince une oreille Un cri de douleur s'échappe un sourd grognement se fait entendre suivi d'un aboiement formidable Élise arrache son bandeau et se trouve face à face d'une rangée de dents menaçante C'était Niger Comme chez le fermier d'Etement de Walter Scott dont tous les chiens s'appelaient Pepper Chez les d'Aberville toute la race canine s'appelait Niger ou Nigra suivant le sexe en souvenir de deux de leurs aïeux que Jules avait ainsi nommés lors de ses premières études au collège pour preuve de ses progrès Élise sans se déconcerter ôte son soulier à haut talon et tombe sur Jules qui tenait toujours Niger à bras-le-corps s'en servant comme d'un bouclier et le poursuit de chambre en chambre suivi des assistants riant aux éclats Heureux temps où la gaieté folle suppléait le plus souvent à l'esprit qui ne faisait pourtant pas défaut à la race française Heureux temps où l'accueil gracieux des maîtres suppléait au luxe des meubles de ménage aux ornements dispendieux des tables chez les Canadiens ruinés par la conquête Les maisons semblaient s'élargir pour les devoirs de l'hospitalité comme le cœur de ceux qui les habitaient On improvisait des dortoirs pour l'occasion On cédait aux dames tout ce que l'on pouvait réunir de plus confortable et le vilain sexe reléguait n'importe où s'accommodait de tout ce qui lui tombait sous la main Ces hommes qui avaient passé la moitié de leur vie à bivouaquer dans les forêts pendant les saisons les plus rigoureuses de l'année qui avaient fait quatre ou cinq cents lieux sur des raquettes couchant le plus souvent dans des trous qu'ils creusaient dans la neige comme ils firent lorsqu'ils allèrent surprendre les Anglais dans l'Acadie Ces hommes de fer se passaient bien de l'edredon pour leur couche nocturne La folle gaieté ne cessait que pendant le sommeil et renaissait le matin Comme tout le monde portait alors de la poudre les plus adroits s'érigeaient en perruquiers voire même en barbiers Le patient entouré d'un ample peignoir s'asseyait gravement sur une chaise Le coiffeur improvisé manquait rarement alors d'ajouter à son rôle soit en traçant avec la houppe à poudrer une immense paire de favoris à ceux qui en manquaient soit en allongeant démesurément un des favoris de ceux qui en étaient pourvus au détriment de l'autre soit en poudrant les sourcils à blanc Le mystifié ne s'apercevait souvent de la mascarade que par les éclat de rire des dames lorsqu'il faisait son entrée au salon La société se dispersa au bout de trois jours malgré les instances de monsieur et de madame d'Aberville pour les retenir plus longtemps Archer seul qui avait promis de passer un mois avec ses anciens amis tint parole et resta avec la famille Fin de la section 17 Section 18 de Les anciens canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Ainsi passe sur la terre tout ce qui fut bon, vertueux, sensible Homme, tu n'es qu'un songe rapide, un rêve douloureux, tu n'existes que par le malheur, tu n'es quelque chose que par la tristesse de ton âme et l'éternelle mélancolie de ta pensée. Château Conclusion Conclusion Jules Jules, ignorant ce qui s'était passé entre sa soeur et Delochelle sur les rives du port joli, ne laissait pas d'être frappé des accès de tristesse de son ami, sans néanmoins en pénétrer la cause. À toutes ces questions sur ce sujet, il ne recevait qu'une réponse évasive. Comme il pensa à la fin en avoir deviné la cause, il crut un soir qu'ils veillaient seuls ensemble devoir aborder franchement la question. « Je remarquais, mon frère, dit-il, tes accès de mélancolie, malgré tes efforts pour nous en cacher la cause. Tu es injuste envers nous, archer, tu es injuste envers toi-même. Fort de ta conscience, dans l'accomplissement de devoirs auxquels un soldat ne peut se soustraire, tu ne dois plus songer au passé. Tu as rendu d'ailleurs d'assez grand service à toute ma famille en leur sauvant une vie qu'elles devaient perdre dans le naufrage de l'Auguste pour être quittes envers elles. C'est nous, au contraire, qui te devons une dette de reconnaissance que nous ne pourrons jamais acquitter. Il est bien naturel que, prévenu d'abord par les rapports de personnes que les désastres de 1759 avaient réduites à l'indigence, et qu'oubliant tes nobles qualités, des amis même comme nous, aigris par le malheur, et ajouté foi à ces rapports envenimés, mais tu sais qu'une simple explication a suffi pour dissiper ces impressions et te rendre toute notre ancienne amitié. Si mon père t'a gardé rancune pendant longtemps, c'est qu'il est dans sa nature, une fois qu'il se croit offensé, de ne vouloir prêter l'oreille à aucune justification. Il t'a maintenant rendu toute sa tendresse. Nos pertes sont en grande partie réparées, et nous vivons plus tranquilles sous le gouvernement britannique que sous la domination française. Nos habitants, autres cincinatus, comme dit mon oncle Raoul, ont échangé le mousquet pour la charrue. Ils ouvrent de nouvelles terres, et dans peu d'années, cette seigneurie sera d'un excellent rapport. La petite succession que j'ai recueillie aidant nous serons bien vite aussi riches qu'avant la conquête. Ainsi, mon cher archer, chasse ces noires vapeurs qui nous affligent, et reprends ta gaieté d'autrefois. Delochelle garda longtemps le silence et répondit, après un effort pénible, Impossible, mon frère, la blessure est plus récente que tu ne le crois, et saignera pendant tout le cours de ma vie, car tout mon avenir de bonheur est brisé. Mais laissons ce sujet. J'ai déjà été assez froissé dans mes sentiments les plus purs. Un mot désobligeant de ta bouche ne pourrait qu'envenimer la plaie. Un mot désobligeant de ma bouche ? dis-tu, archer ? Qu'entends-tu par cela ? L'ami, le frère, que j'ai quelquefois offensé par mes railleries, sait très bien que mon cœur n'y avait aucune part, que j'étais toujours prêt à lui en demander pardon. Tu secoues la tête avec tristesse. Qu'y a-t-il, bon Dieu, que tu ne peux confier à ton ami d'enfance, à ton frère, mon cher archer ? Je n'ai jamais eu, moi, rien de caché pour toi. Tu lisais dans mon âme comme dans la tienne, et tu paraissais me rendre le réciproque. Tu semblais aussi n'avoir aucun secret pour moi. Malédiction sur les événements qui ont pu refroidir ton amitié. Arrête, s'écria archer, arrête, mon frère, il est temps. Quelques pénibles que soient mes confidences, je dois tout avouer, plutôt que de m'exposer à des soupçons qui, venant de toi, me seraient trop cruels. Je vais te parler à cœur ouvert. Mais, à la condition expresse que, juge impartial, tu m'écouteras jusqu'à la fin sans m'interrompre. Demain, demain seulement, nous reviendrons sur ce pénible sujet. Jusque-là, promets-moi de garder secret ce que je vais te confier. Je t'en donne ma parole, dit Jules, en lui serrant la main. Delochelle raconta alors, sans omettre les moindres circonstances, l'entretien qu'il avait eu récemment avec Blanche. Et, allumant une bougie, il se retira en soupirant dans sa chambre à coucher. Jules passa une nuit des plus orageuses. Lui, qui n'avait étudié la femme que dans les salons, dans la société frivole du faubourg Saint-Germain, ne pouvait comprendre ce qu'il y avait de grand, de sublime, dans le sacrifice que s'imposait sa sœur. De pareils sentiments lui semblaient romanesques, ou dictés par une imagination que le malheur avait faussée. Trop heureux d'une alliance qui comblait ses voeux les plus chers, il se décida, avec l'assentiment d'Archer, à un entretien sérieux avec Blanche, bien convaincu qu'il triompherait de ses résistances. Elle l'aime, pensa-t-il. Ma cause est gagnée. L'homme, avec toute son apparente supériorité, l'homme, dans son vaniteux égoïsme, n'a pas encore sondé toute la profondeur du cœur féminin, de ce trésor inépuisable d'amour, d'abnégation, de dévouement à toute épreuve. Les poètes ont bien chanté sur tous les tons cette œuvre, chef-d'œuvre de beauté, sortie toute resplendissante des mains du Créateur. Mais qu'est-ce que cette beauté toute matérielle comparée à celle de l'âme de la femme vertueuse aux prises avec l'adversité ? C'est là qu'elle se révèle, dans tout son éclat. C'est sur cette femme morale que les poètes auraient dû épuiser leurs louanges. En effet, quel être pitoyable que l'homme en face de l'adversité ? C'est alors que, pygmée méprisable, il s'appuie en chancelant sur sa compagne géante, qui, comme l'atlas de la fable, portant le monde matériel sur ses robustes épaules, porte, elle aussi, sans ployer sous le fardeau, toutes les douleurs de l'humanité souffrante. Il n'est point surprenant que Jules, qui ne connaissait que les qualités matérielles de la femme, crut triompher aisément des scrupules de sa sœur. « Allons, Blanche, » dit Jules à sa sœur après dîner, le lendemain de l'entretien qu'il avait eu avec son amie. « Allons, Blanche, voici notre nemrode écossais qui part, son fusil sur l'épaule, pour nous faire manger des sarcelles à souper. Voyons si nous gravirons les trois sentiers qui conduitent au sommet du cap, aussi promptement que dans notre enfance. De tout mon cœur, cher Jules, cours en avant et tu verras que mes jambes canadiennes n'ont rien perdu de leur agilité. » Le frère et la sœur, tout en s'aidant des pierres saillantes, des arbrisseaux qui poussaient dans les fentes du rocher, eurent bien vite monté le sentier ardu qui conduit au haut du cap. Et là, après un moment de silence, employé à contempler le magnifique panorama qui se déroulait devant leurs yeux, Jules dit à sa sœur, « Ce n'est pas sans dessein que je t'ai conduite ici. Je désire t'entretenir privément sur un sujet de la plus grande importance. Tu aimes notre ami archer. Tu l'aimes depuis longtemps. Et cependant, pour des raisons que je ne puis comprendre, par suite de sentiments trop exaltés qui faussent ton jugement, tu t'imposes des sacrifices qui ne sont pas dans la nature. Et tu te prépares un avenir malheureux, victime d'un amour que tu ne pourras jamais extirper de ton cœur. Quant à moi, si jamais une Anglaise et qu'elle répondit à mes sentiments, je l'épouserai sans plus de répugnance qu'une de mes compatriotes. » Les yeux de blanche se voilèrent de larmes. Elle prit la main de son frère qu'elle pressa dans les siennes avec tendresse et répondit, « Si tu épousais une Anglaise, mon cher Jules, je la recevrais dans mes bras avec toute l'affection d'une sœur chérie. Mais ce que tu peux faire, toi, sans inconvenance, serait une lâcheté de la part de ta sœur. Tu as payé noblement ta dette à la patrie. Ton cri de guerre, à moi, grenadier, électrisait tes soldats dans les mêlées les plus terribles. On a retiré deux fois ton corps sanglant de nos plaines encore humides, du sang de nos ennemis, et tu as reçu trois blessures sur l'autre continent. Oui, mon frère chéri, tu as payé noblement ta dette à la patrie, et tu peux te passer la fantaisie d'épouser une fille d'Albion. Mais moi, faible femme, qu'ai-je fait pour cette terre asservie et maintenant silencieuse, pour cette terre qui a pourtant retentit tant de fois des cris de triomphe de mes compatriotes ? Est-ce une d'Aberville qui sera la première à donner l'exemple d'un double jou aux nobles filles du Canada ? Il est naturel, il est même à souhaiter que les races françaises et anglo-saxonnes, ayant maintenant une même patrie, vivant sous les mêmes lois, après des haines, après des luttes séculaires, se rapprochent par des alliances intimes. Mais il serait indigne de moi d'en donner l'exemple, après tant de désastres. On croirait, comme je l'ai dit à Archer, que le fier Breton, après avoir vaincu et ruiné le père, a acheté avec son or la pauvre fille canadienne, trop heureuse de se donner à ce prix. Oh, jamais, jamais ! La noble demoiselle pleura amèrement, la tête penchée sur l'épaule de son frère. Tout le monde ignorera, reprit-elle. Tu ne comprendras jamais toi-même toute l'étendue de mon sacrifice. Mais ne crains rien, mon cher Jules, ce sacrifice n'est pas au-dessus de mes forces. Fier des sentiments qui me l'ont inspiré, tout à mes devoirs, envers mes parents, je coulerai des jours paisibles et sereins au milieu de ma famille. Et soit certain, continua-t-elle, avec exaltation, que celle qui a aimé constamment le noble archibald Cameroun de Lochelle ne souillera jamais son cœur d'un autre amour terrestre. Tu as fait, Jules, un mauvais choix de ce lieu pour l'entretien que tu désirais, de ce cap d'où j'ai tant de fois contemplé avec orgueil le manoir opulent de mes aïeux, remplacé par cette humble maison construite au prix de tant de sacrifices et de privations. Descendons maintenant. Et si tu m'aimes, ne reviens jamais sur ce pénible sujet. « Âme sublime ! » s'écria Jules. Et le frère et la sœur se tinrent longtemps embrassés, en sanglotant. Archer, après avoir perdu tout espoir d'épouser Blanche d'Aberville, s'occupa sérieusement d'acquitter la dette de gratitude qu'il devait à Dumais. Le refus de Blanche changeait ses premières dispositions à cet égard et lui laissait plus de latitude, car lui aussi jura de garder le célibat. Archer, que le malheur avait mûri avant l'âge, avait étudié bien jeune et de sang-froid les hommes et les choses, et il en était venu à la sage conclusion qu'il est bien rare qu'un mariage soit heureux sans amour mutuel. Bien loin d'avoir la fatuité de presque tous les jeunes gens qui croient de bonne foi que toutes les femmes les adorent et qu'ils n'ont que le choix des plus beaux fruits dans la vaste récolte des cœurs, Delochelle avait une humble opinion de lui-même. Doué d'une beauté remarquable et de toutes les qualités propres à captiver les femmes, il se faisait remarquer de tout le monde par ses manières élégantes dans leur simplicité lorsqu'il paraissait dans une société. Mais il n'en était pas moins aussi modeste que séduisant et croyait, avec la toinette de Molière, que les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. J'étais pauvre et proscrit, pensait-il. J'ai été aimé pour moi-même. Qui sait maintenant que je suis riche si une autre femme aimerait en moi autre chose que mon rang et mes richesses, en supposant toujours que mon premier, mon seul amour puisse éteindre dans mon cœur. Archer se décida donc au célibat. Le soleil disparaissait derrière les Laurentides lorsque Delochelle arriva à la ferme de Dumais. Il fut agréablement surpris de l'ordre et de la propreté qui régnaient partout. La fermière, occupée des soins de sa laiterie et assistée d'une grosse servante, s'avança au devant de lui sans le reconnaître et le pria de se donner la peine d'entrer dans la maison. « Je suis ici, je crois, » dit Archer, « chez le sergent Dumais. » « Oui, monsieur. » « Et je suis sa femme. » « Mon mari ne doit pas retarder à revenir du champ avec une chartée de gerbe de blé. Je vais envoyer un de mes enfants pour le hâter de revenir. » « Rien ne presse, madame. » « Mon intention en venant ici est de vous donner des nouvelles d'un monsieur Archer de l'Ochelle que vous avez connu autrefois. Peut-être l'avez-vous oublié. » Madame Dumais se rapprocha de l'étranger, l'examina pendant quelque temps en silence et dit « Il y a assurément une certaine ressemblance. Vous êtes sans doute un de ses parents. » « Oubliez, monsieur Archer. » « Oh ! Ne dites pas qu'il ne croit capable d'une telle ingratitude. Ne savez-vous donc pas qu'il s'est exposé à une mort presque certaine pour sauver la vie de mon mari ? » « Que nous prions tous les jours le bon Dieu de le conserver, d'étendre ses bénédictions sur notre bienfaiteur. » « Oubliez, monsieur Archer. Vous m'affligez beaucoup, monsieur. » Delochelle était très attendrie. Il prit sur ses genoux la petite Louise, âgée de sept ans, la plus jeune des enfants de Dumais, et lui dit en la caressant « Et toi, ma belle petite, connais-tu, monsieur Archer ? » « Je ne l'ai jamais vue, » dit l'enfant, « mais nous faisons tous les jours une prière pour lui. » « Quelle est cette prière ? » reprit Archer. « Mon Dieu, répandez vos bénédictions sur monsieur Archer, qui a sauvé la vie à papa, s'il vit encore, et s'il est mort, donnez-lui votre saint paradis. » Delochelle continua à s'entretenir avec madame Dumais jusqu'à ce que celle-ci, entendant la voix de son mari près de la grange, courut lui dire qu'un étranger l'attendait à la maison pour lui donner des nouvelles de monsieur Archer. Dumais, qui se préparait à décharger sa charrette, jeta sa fourche et ne fit qu'un saut de la grange à la maison. Il faisait déjà brun quand il entra pour l'empêcher de distinguer les traits de l'étranger. « Vous êtes le bienvenu, lui dit-il en le saluant, vous qui m'apportez des nouvelles d'un homme qui m'est si cher. Vous êtes sans doute le sergent Dumais, dit Delochelle. Et vous, monsieur Archer, s'écria Dumais en se jetant dans ses bras, croyez-vous que je puisse oublier la voix qui me criait courage lorsque j'étais suspendue au-dessus de l'abîme, cette même voix que j'ai entendue tant de fois pendant ma maladie. Mon cher Dumais, reprit Archer vers la fin de la veillée, je suis venu vous demander un grand service. Un service ? fit Dumais. Serais-je assez heureux, moi, pauvre cultivateur, pour être utile à un gentilhomme comme vous ? Ce serait le plus beau jour de ma vie. Eh bien, Dumais, il ne dépendra que de vous de me rendre la santé. Tel que vous me voyez, je suis malade, plus malade que vous ne pensez. En effet, dit Dumais, vous n'êtes pas les plus tristes qu'autrefois. Qu'avez-vous, mon Dieu ? Avez-vous entendu parler, reparti de l'ochelle, d'une maladie à laquelle les Anglais sont très sujets et que l'on appelle le spleen ou diable bleu ? Non, fit Dumais. J'ai connu plusieurs de vos Anglais qui, soit dit, sans vous offenser, paraissaient avoir le diable au corps, mais je les aurais cru ces diables d'une couleur plus foncée. Archer se prit à rire. Ce que l'on appelle, mon cher Dumais, diable bleu chez nous est ce que vous autres Canadiens appelez peine d'esprit. Je comprends maintenant, dit Dumais, mais qu'un homme comme vous, qui a tout à souhait, qui possède tant d'esprit et tant de ressources pour chasser les mauvaises pensées, puisse s'amuser à vos diables bleus, c'est ce qui me surpasse. Mon cher Dumais, reprit Archer, je pourrais vous répondre que chacun a ses peines dans le monde, même ceux qui paraissent les plus heureux. qu'il me suffise de vous dire que cette maladie chez moi et que je compte sur vous pour m'en guérir. Commandez-moi, monsieur Archer, je suis à vous le jour comme la nuit. J'ai essayé de tout, continua Archer, l'étude, les travaux littéraires, j'étais mieux le jour, mais mes nuits étaient sans sommeil. Et si j'avais même la chance de dormir, je me réveillais aussi malheureux qu'auparavant. J'ai pensé qu'un fort travail manuel pourrait seul me guérir et qu'après une journée de fort labeur, je goûterais un sommeil réparateur qui m'est refusé depuis longtemps. C'est vrai cela, dit Dumais. Quand un homme a bien travaillé le jour, je le défie d'avoir des insomnies. Mais où voulez-vous en venir et en quoi serais-je assez heureux pour vous aider ? C'est de vous, mon cher Dumais, que j'attends mes guérisons. Mais écoutez-moi sans m'interrompre et je vais vous faire part de mes projets. Je suis maintenant riche, très riche et voici mon principe. Puisque la Providence m'a donné des richesses que je ne devais jamais espérer, je dois en employer une partie à faire le bien. Il y a, dans cette paroisse et dans les environs, une immense étendue de terre en friche, soit à vendre, soit à concéder. Mon dessin est d'en acquérir une quantité considérable et non seulement d'en surveiller le défrichement, mais d'y travailler moi-même. Vous savez que j'ai les bras bons et j'en ferai bien autant que les autres. Connu, fit Dumais. Il y a beaucoup de pauvres gens, continua Archer, qui seront trop heureux de trouver de l'ouvrage, surtout en leur donnant le plus haut salaire. Vous comprenez, Dumais, que je ne pourrai seule suffire à tout et qu'il me faut un aide. Que ferai-je d'ailleurs le soir sous la tente et pendant le mauvais temps sans un ami pour me tenir compagnie ? C'est alors que le chagrin me tuerait. Partons dès demain, s'écria Dumais, et allons visiter les plus beaux lots que je connais au reste déjà assez bien. Merci, dit Archer en lui serrant la main. Mais qui prendra soin de votre ferme pendant vos fréquentes absences ? Soyez sans inquiétude là-dessus, monsieur. Ma femme seule pourrait y suffire, quand bien même elle n'aurait pas son frère vieux garçon qui vit avec nous. Jamais ma terre n'a souffert de mes absences. Que voulez-vous ? C'est comme un mal. J'ai toujours, moi, préféré le mousquet à la charrue. Ma femme me tense de temps en temps à ce sujet, mais à la fin, nous n'en sommes pas pires amis. Savez-vous, dit Archer, que voilà sur le bord de la rivière près de ce bosquet d'érable le plus charmant site que je connaisse pour y construire une maison ? La vôtre est vieille. Nous allons en bâtir une assez grande pour nous loger tous. Je me charge de ce soin à condition que j'aurai le droit d'en occuper la moitié de ma vie durant. Et à ma mort, ma foi, le tout vous appartiendra. J'ai fait vœu de rester garçon. Les hommes comme vous, fille du mai, sont trop rares. Il serait cruel que la race vint à s'en éteindre. Mais je commence à comprendre qu'au lieu de songer à vous, c'est à moi et à ma famille que vous pensez et que c'est nous que vous voulez enrichir. Parlons maintenant à cœur ouvert, reprit Archer. Je n'ai de vrais amis dans le monde que la famille d'Aberville et la vôtre. Merci, monsieur, dit Dumais, de nous mettre sur la même ligne, nous, pauvres cultivateurs, que cette noble et illustre famille. Je ne considère dans les hommes repartis de l'Auchel que leurs vertus et leurs bonnes qualités. Certes, j'aime et respecte la noblesse, ce qui ne m'empêche pas d'aimer et respecter tous les hommes estimables et de leur rendre la justice qu'ils méritent. Mon intention est de vous donner le quart de ma fortune. « Ah, monsieur ! » s'écria Dumais. « Écoutez-moi bien, mon ami. Un gentil homme ne ment jamais. Lorsque je vous ai dit que j'avais ce que vous appelez des peines d'esprit, je vous ai dit la vérité. J'ai trouvé le remède contre cette affreuse maladie. Beaucoup d'occupation et de travail manuel. Et ensuite, faire du bien à ceux que j'aime. Mon intention est donc de vous donner de mon vivant un quart de ma fortune. Garavou Dumais, je suis persévérant et entêté comme un Écossais que je suis. Si vous me chicanez au lieu d'un quart, je suis homme à vous en donner la moitié. Mais, pour parler sérieusement, mon cher Dumais, vous me rendriez très malheureux si vous me refusiez. S'il en est ainsi, monsieur, dit Dumais, avec des larmes dans la voix, j'accepte vos dons, que j'aurai d'ailleurs mauvaise grâce de refuser d'un homme comme vous. Ils sont de l'ochelle s'occupés activement d'enrichir Dumais et retournons à nos autres amis. Le bon gentilhomme, presque centenaire, ne vécut qu'un an après l'arrivée de Jules. Il mourut, entouré de ses amis, après avoir été l'objet des soins les plus touchants de Blanche et de son frère pendant un mois que dura sa maladie. Quelques moments avant son décès, il prit à Jules d'ouvrir la fenêtre de sa chambre et jetant un regard éteint du côté de la petite rivière qui coulait paisiblement devant sa porte, il lui dit « C'est là, mon ami, c'est à l'ombre de se noyer que je t'ai fait le récit de mes malheurs. C'est là que je t'ai donné des conseils dictés par l'expérience que donne la vieillesse. Je meurs content car je vois que tu en as profité. emporte après ma mort ce petit bougeoir en te rappelant les longues insomnies dont il a été témoin dans ma chambre solitaire. Il te rappellera aussi les conseils que je t'ai donnés s'ils pouvaient sortir de ta mémoire. Quant à moi, mon cher et fidèle André, continua, M. Degmont, c'est avec bien du regret que je te laisse sur cette terre où tu as partagé dans tous mes chagrins. Tu seras bien seul et isolé après ma mort. Tu m'as promis de passer le reste de tes jours avec la famille d'Uberville. Elle aura le plus grand soin de ta vieillesse. Tu sais qu'après ton décès, les pauvres seront nos héritiers. Mon cher maître, dit Franqueur en sanglotant, les pauvres n'attendront pas longtemps leur héritage. Le bon gentilhomme, après avoir fait les adieux les plus tendres à tous ses amis, s'adressant au curé, le pria de réciter les prières des agonisants. À ces paroles, partez, âme chrétienne, au nom du Dieu Tout-Puissant qui vous a créés, il rendit le dernier soupir. Stern aurait dit « L'ange registrateur de la chancellerie des cieux versa une larme sur les erreurs de sa jeunesse et les effaça pour toujours. Les anges sont plus compatissants que les hommes qui n'oublient ni ne pardonnent les fautes d'autrui. » André Franqueur fut frappé de paralysie lorsqu'on descendit le corps de son maître dans sa dernière demeure et ne lui survécu que trois semaines. Lorsque Jules avait dit à sa sœur « Si jamais une Anglaise et qu'elle voulut accepter ma main, je l'épouserai sans plus de répugnance qu'une de mes compatriotes », elle était loin alors de soupçonner les vraies intentions de son frère. Jules, en effet, pendant la traversée de l'Atlantique, avait fait la connaissance d'une jeune demoiselle anglaise, d'une grande beauté. Jules, autre simple, lui avait donné d'autres leçons que celles de langue et de grammaire françaises pendant un trajet qui dura deux mois. Il avait d'ailleurs montré son bon goût. La jeune fille, outre sa beauté ravissante, possédait toutes les qualités qui peuvent inspirer une passion vive et sincère. Enfin, tous les obstacles levés, toutes les difficultés surmontées par les deux familles, Jules épousa l'année suivante la blonde fille d'Albion qui sut bien vite gagner le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Mon oncle Raoul, toujours rancunier au souvenir de la jambe que les Anglais lui avaient cassée dans la caddie, mais trop bien élevée pour manquer aux convenances, se renfermait d'abord quand il voulait jurer à l'aise contre les compatriotes de sa belle-nièce. Mais, entièrement subjugué au bout d'un mois par les prévenances et l'amabilité de la charmante jeune femme, il supprima tout à coup ses jurons au grand bénéfice de son âme et des oreilles pieuses qu'il scandalisait. Ce coquin de Jules disait mon oncle Raoul n'est pas dégoûté d'avoir épousé cette Anglaise. Il avait bien raison, ce saint homme de papa, de dire que ces jeunes insulaires seraient des anges s'ils étaient seulement un peu chrétiens. Non anglais, said angeli forent, si est saint christiani, ajoutait-il, d'un air convaincu. Ce fut bien autre chose quand le cher oncle, tenant un petit neveu sur un genou et une petite nièce sur l'autre, les faisait sauter en leur chantant les jolies chansons des voyageurs canadiens. Qu'il était fier quand leur maman lui criait « Mais venez donc de grâce à mon secours, mon cher oncle. Ce petit démon ne veut pas s'endormir sans vous. » Mon oncle Raoul avait déclaré qu'il se chargerait de l'éducation militaire de son neveu. Aussi, dès l'âge de quatre ans, ce guerrier en herbe, armé d'un petit fusil de bois, faisait déjà des charges furieuses contre l'abdomen de son instructeur, obligé de défendre, avec sa canne, la partie assiégée. « Le petit gaillard, disait le chevalier en se redressant, aura le bouillant courage des d'Aberville, avec la ténacité et l'indépendance des fiers insulaires dont il est issu par sa mère. » José s'était d'abord montré assez froid pour sa jeune maîtresse, mais il finit par lui être sincèrement attaché. Elle avait bien vite trouvé le point vulnérable de la cuirasse. José, comme son défunt père, aimait le vin et l'eau de vie, qui n'avaient d'ailleurs guère plus d'effet sur son cerveau breton que s'il en eût versé les liqueurs qu'il absorbait sur la tête du coq dont était couronné le mets de son seigneur, afin de fausser le jugement de ce vénérable volatil dans ses fonctions. Aussi, la jeune dame ne cessait de présenter à José tantôt un verre d'eau de vie pour le réchauffer, tantôt un gobelet de vin pour le rafraîchir. José finit par avouer que, si les Anglais étaient pas mal rustiques, les Anglaises ne leur ressemblaient nullement. monsieur et madame d'Aberville rassurés après tant de malheurs sur l'avenir de leurs enfants, coulèrent des jours paisibles et heureux jusqu'à la vieillesse la plus reculée. Les dernières paroles du capitaine à son fils furent « Serres ton nouveau souverain avec autant de fidélité que je servis le roi de France et que Dieu te bénisse, mon cher fils, pour la consolation que tu m'as donnée. » Mon oncle Raoul, décédé trois ans avant son frère, n'eut qu'un regret avant de mourir, celui de laisser la vie avant que son petit-neveu eût embrassé la carrière militaire. « Il n'y a qu'une carrière digne d'Aberville, répétait-il sans cesse. C'est celle des armes. » Il se consolait pourtant un peu dans l'espoir que son neveu, qui achevait de brillantes études, serait un savant comme lui et que la science ne s'éteindrait pas dans la famille. José, qui avait un tempérament de fer et des nerfs d'acier, José, qui n'avait jamais eu un instant de maladie depuis qu'il était au monde, regardait la mort comme un événement assez hypothétique. Un de ses amis lui disant un jour après le décès de ses anciens maîtres « Sais-tu, José, que tu as au moins quatre-vingts ans bien sonné et qu'à te voir, on te donnerait à peine cinquante. » José, s'appuyant sur une hanche comme signe de stabilité, souffla dans le tuyau de sa pipe pour en expulser un reste de cendre, fouilla longtemps dans sa poche de culotte de la main qui lui restait pour en retirer son sac à tabac, son tondre et son briquet et répliqua ensuite sans se presser comme preuve de ce qu'il allait dire « Je suis, comme tu sais, le frère de lait de notre défunt capitaine. J'ai été élevé dans sa maison. Je l'ai suivi dans toutes les guerres qu'il a faites. J'ai élevé ses deux enfants, j'ai commencé en tantu sur de nouveaux frais à prendre soin de ses petits-enfants. Eh bien, tant qu'un d'Aberville aura besoin de mes services, je ne compte pas désemparer. Tu penses donc vivre aussi longtemps que le défunt ma queue salée ? Mathisalem fit le voisin. Plus longtemps encore s'il le faut, répliqua José. Ayant ensuite tiré de sa poche tout ce qu'il lui fallait, il bourra sa pipe, mit dessus un morceau de tondre ardent et se mit à fumer en regardant son ami de l'air d'un homme convaincu de ce qu'il avait avancé. José tint parole pendant une douzaine d'années, mais il avait beau se redire contre la vieillesse en vacant à ses occupations ordinaires, malgré les remontrances de ses maîtres, force lui fut enfin de garder la maison. Toute la famille s'empressa autour de lui. Qu'as-tu, mon cher José ? dit Jules. Bah, c'est la paresse, fit José, ou peut-être mon rhumatique, rhumatisme. Or, José n'avait jamais eu aucune attaque de cette maladie. C'était un prétexte. Give the good old fellow man his morning glass, it will revive him, fit Arche. Je vais vous apporter un petit coup d'excellente eau de vie, dit Mme Jules. Pas pour le quart d'heure, repartit José. J'en ai toujours dans mon coffre, mais ça ne me le dit pas ce matin. On commença à s'alarmer sérieusement, c'était un mauvais symptôme. Je vais alors vous faire une tasse de thé, dit Mme Jules, et vous allez vous trouver mieux. Mon Anglaise, reprise d'Aberville, croit que son thé est un remède à tous maux. José, bu le thé, déclara que c'était une fine médecine et qu'il se trouvait mieux, ce qui n'empêcha pas le fidèle serviteur de prendre le lit le soir même pour ne plus le quitter vivant. Lorsque le brave homme vit approcher sa faim et l'édit à Jules qui le veillait pendant cette nuit, j'ai demandé au bon Dieu de prolonger ma vie jusqu'aux vacances prochaines de vos enfants, afin de les voir encore une fois avant de mourir, mais je n'aurai pas cette consolation. « Tu les verras demain, mon cher José. » Une heure après, Delochelle était sur la route qui conduit à Québec et le lendemain au soir, tout ce que le fidèle et affectionné serviteur avait de plus cher au monde entourait sa couche funèbre. Après s'être entretenu avec eux pendant longtemps, après leur avoir fait les plus tendres adieux, il recueillit toutes ses forces pour s'asseoir sur son lit. Une larme brûlante tomba sur la main de Jules qui s'était approchée pour le soutenir. Après ce dernier effort de cette nature puissante, celui qui avait partagé la bonne et la mauvaise fortune des d'Aberville n'existait plus. « Prions pour l'âme d'un des hommes les plus excellents que je connaisse, » dit Arche en lui fermant les yeux. Jules et Blanche, malgré les représentations qu'on leur fit, ne voulurent se reposer sur personne du soin de veiller auprès de leur vieille amie pendant les trois jours que son corps resta au manoir. « Si un de notre famille fut mort, » dirent-ils, « José ne l'aurait pas abandonné à autrui. » Un jour, Arche, pendant ses fréquentes visites chez les d'Aberville, se promenait avec Jules devant le manoir. Il vit venir un vieillard à pied, passablement mis, portant un sac de loup marin sur ses épaules. « Quel est cet homme ? » fit-il. « Ah, » dit Jules, « c'est notre ami, M. E.D., portant son étude sur son dos. » « Comment son étude ? » dit Arche. « Certainement, il est notaire ambulant. Il parcourt tous les trois mois certaines localités, passant de nouveaux actes, expédiant des copies de ses minutes qu'il porte toujours avec lui pour n'être pas pris au dépourvu. C'est un excellent et très aimable homme, français de naissance et plein d'esprit. » Il commença par faire à son arrivée au Canada un petit commerce d'images peu profitable. Et puis, se rappelant qu'il avait étudié jadis pendant deux ans chez un clair d'avoué en France, il se présenta bravement devant les juges, passa un examen sinon brillant, du moins assez solide pour sa nouvelle patrie et s'en retourna triomphant chez lui avec une commission de notaires dans sa poche. « Je t'assure que tout le monde s'accommode très bien des actes rédigés avec la plus scrupuleuse honnêteté, ce qui supplait à une diction plus pure mais souvent entaché de mauvaise foi de certains notaires plus érudits. « Votre notaire nomade, reprit Hatché en souriant, arrive fort à propos. J'ai de la besogne pour lui. » En effet, Delochelle, déjà très avancé dans l'œuvre de défrichement qu'il poursuivait avec activité au profit de son ami Dumais, lui fit un transport en bonne et due forme de tous ses immeubles, se réservant seulement sa vie durant la moitié de la nouvelle et vaste maison qu'il avait construite. Les visites d'Hatché au manoir d'Aberville devinrent plus fréquentes à mesure qu'il avançait en âge. Il finit même par s'y fixer lorsque l'amitié la plus pure eut remplacé le sentiment plus vif qui avait obscurci les beaux jours de sa jeunesse. Blanche ne fut désormais aux yeux d'Hatché qu'une sœur d'adoption, et le doux nom de frère que Blanche lui donnait purifiait ce qui restait d'amour dans ce noble cœur de femme. Jules avait été un fils tendre et respectueux. Ses deux enfants furent pour lui ce qu'il avait été pour ses bons parents. Tant que monsieur et madame d'Aberville vécurent, Jules, leur infidèle compagnie, ne s'absentant que pour affaires indispensables ou pour remplir un devoir auquel son père, strict observateur de l'étiquette avant la conquête, tenait beaucoup, celui d'assister avec son épouse au bal de la reine le 31 décembre, et le lendemain à 11 heures à un lever où le représentant du roi recevait l'hommage respectueux de toutes les personnes ayant leurs entrées au château Saint-Louis à Québec. L'auteur a tant d'affection pour les principaux personnages de cette véridique histoire qui lui en coûte de les faire disparaître de la scène. On s'attache naturellement aux fruits de ses œuvres. Il craindrait aussi d'affliger ceux des lecteurs qui partagent son attachement pour ses héros en les tuant d'un coup de plume. Le temps fera son œuvre de mort sans l'assistance de l'auteur. Il est 11 heures du soir, vers la fin d'octobre, toute la famille d'Aberville est réunie dans un petit salon suffisamment éclairé, sans même le secours des bougies, par la vive clarté que répand une brasée d'éclats de bois de cèdre qui flambent dans la vaste cheminée. De l'ochelle qui approche la soixantaine fait une partie d'échec avec Blanche. Jules, assis près du feu entre sa femme et sa fille, les faits endévés tous deux, sans négliger pourtant les joueurs d'échec. Le jeune archer d'Aberville, fils unique de Jules et filleule de l'ochelle, paraît réfléchir sérieusement tout en suivant d'un œil attentif les figures fantastiques que crée son imagination dans le brasier qui s'éteint lentement dans l'âtre de la cheminée. « À quoi pensez-vous ? « Grave philosophe ! » lui dit son père. « J'ai suivi avec un intérêt toujours croissant, répond le jeune homme, un petit groupe d'hommes, de femmes, d'enfants, qui marchaient, dansaient, sautaient, montaient, descendaient et puis tout a disparu. En effet, le feu de cèdre venait de s'éteindre. « Tu es bien le fils de ta mère et le digne filleul de ton parrain, » fit Jules d'Aberville en se levant pour souhaiter le bonsoir à la famille prête à se retirer pour la nuit. Semblables à ces figures fantastiques que regardait le jeune d'Aberville, mes personnages, chers lecteurs, se sont agités pendant quelque temps devant vos yeux pour disparaître tout à coup, peut-être pour toujours, avec celui qui les faisait mouvoir. Adieu donc aussi, chers lecteurs, avant que ma main, plus froide que nos hivers du Canada, refuse de tracer mes pensées. Fin de la section 18 Section 19 de Les anciens canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les anciens canadiens de Pierre Aubry de Gaspé Lus par Sandra Près de Montréal 2021 Notes et éclaircissement Chapitre 1er Ah ! Tous les bâteliers de la pointe de Lévis étant aussi cultivateurs, il y a quelques soixante ans, ce n'était pas une petite affaire que de traverser le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à Québec. Pendant les travaux agricoles, hormis les jours de marché où le trajet avait lieu à certaines heures fixes, le voyageur était obligé d'attendre quelquefois pendant des demi-journées et même de coucher souvent à la pointe de Lévis. Les bâteliers, généralement assez bourrus de leur métier, ne se dérangeaient de leur besogne que pour leur pratique, qu'ils refusaient d'ailleurs souvent de traverser, pour peu qu'ils eussent d'autres affaires. Il faut pourtant avouer que les femmes suppliaient de temps à autre à leur mari. Quand les cajolant un peu, elles finissaient par prendre le voyageur en pitié et laissaient leur ménage aux soins des dieux lards pour prendre l'aviron. Il est aussi juste de leur rendre ce témoignage qu'une fois l'aviron en main, elles guidaient des petits canaux d'alors avec autant d'habités que leurs époux. À défaut, des Canadiens restaient pendant la belle saison de l'été. La ressource des sauvages dont les cabanes couvraient près de deux mille des grèves depuis l'église de la Pointe-Lévis en courant au sud-ouest. Mais ces messieurs n'étaient guère tempérants. Ils avaient, pour principe bien arrêté, de boire à la santé de leur bon-père, le roi Georges III, jusqu'à la dernière nip des cadeaux qu'ils recevaient du gouvernement. Ce sentiment était sans doute très louable, mais peu goûté des voyageurs à la vue de leurs frêles canaux d'écorses de bouleau, guidés par des hommes à moitié ivres. Ceci me rappelle une petite anecdote qui peint assez bien les mars de cette époque. C'était un dimanche, jour de gaieté pour toute la population, sans exception de culte. Les auberges étaient ouvertes à tout venin, et les sauvages, malgré les lois prohibitives à leur égard, avaient bu dans le courant de la matinée plus de l'ombre, rhum, que le rail, lait. Je n'ai jamais pu résoudre pourquoi ces sauvages substituaient la lettre L à la lettre R dans rhum et la lettre R à la lettre L dans lait, ainsi que la lettre B à la lettre F dans « frère ». Ils disaient le plus souvent « mon père » au lieu de « mon frère ». Je laisse le soin de décider cette importante question à ceux qui sont versés dans la connaissance des idiomes indiens. C'était donc un dimanche. Plusieurs jeunes gens, les jetaient du nombre, libéraient des entraves de leur bureau, devaient se réunir l'après-midi à la basse ville pour aller dîner à la pointe de Lévis. Mais lorsque j'arrivais au débaccadère avec un de mes amis, la bande joyeuse avait traversé le fleuve dans une chaloupe que le hasard leur avait procuré. C'était prudent à eux par le vent épouvantable qu'ils faisaient. Le premier objet qui attira nos regards fut quatre sauvages à demi-ivres qui quittaient le rivage dans une de leurs fraises embarcations. Ils étaient à peine à un arpent de distance que voilà le canot renversé. Nous les vîmes aussitôt reparaître sur l'eau nageant comme des castors vers la grève où les attendaient une vingtaine de leurs amis qui leur tendaient des avirons pour leur aider à remonter sur un petit quai à fleurs d'eau d'où ils étaient partis quelques minutes avant leur immersion. Nous fûmes ensuite témoins à un plaisant spectacle. L'eau de vie avait sans doute attendri le cœur de ces philosophes naturels toujours si froids, si sérieux car les hommes et les femmes se jettèrent en pleurant, s'inglotant, hurlant dans les bras des naufragés qui, de leur côté, pleuraient, s'inglotaient, hurlaient et se furent des étreintes sans fin. L'aventure de ces quatre sauvages aurait dû nous donner un avis salutaire du danger auquel nous serions exposés en traversant le fleuve par le temps qu'il faisait. Mais nous étions déterminés à aller rejoindre nos amis et rien ne nous arrêta. Le fleuve Saint-Laurent était aussi notre ami d'enfance. Nous avions déjà failli nous y voyer deux ou trois fois dans nos exploits aquatiques et nous pouvions nous être hostiles dans cette circonstance. Nous décidâmes néanmoins, malgré ce beau raisonnement, qu'il serait toujours plus prudent de n'employer qu'un sauvage sobre pour nous traverser. C'était, il faut l'avouer, rare avis in terra. Mais, en bien cherchant, nous aperçûmes à une petite distance un jeune montagnier d'une rare beauté, d'une haute stature, élancé comme une flèche, qui, les bras croisés, regardaient la scène qui se passait devant lui d'un air stoïque où perçait le mépris. Nous avions enfin trouvé l'homme que nous cherchions. « Veux-tu nous traverser, mon frère ? » lui dis-je. « Le français, » fit l'Indien, « toujours grouillis, toujours grouillis, pas bon, grand ventre. » Mon ami l'assura que nous étions des jeunes Français très posés, très experts dans les canaux d'écorce et qu'ils gagneraient un chélin. Comme preuve de ce qu'il disait, il s'empara aussitôt d'un aviron. Le montagnier le regardait d'un air de mépris. Lui ôta assez rudement l'aviron des mains et nous dit, « Viens. » Il fit ensuite un signe à une toute jeune femme qui nous parut d'abord peu disposée à risquer la traversée. Elle nous regardait en effet d'un air assez malveillant pendant la discussion. Mais à un signe impératif de son mari, elle prit un aviron et s'agénuilla en avant du canot. L'Indien fit asseoir les deux Français au milieu de l'embarcation et s'assit lui-même malgré nos remonstrances sur la pince du canot. Nous étions à peine au quart de la traversée que je m'aperçus qu'il était ivre. Ses beaux yeux noirs de brillant qu'ils étaient à notre départ étaient devenus ternes et la pâleur habituelle aux sauvages pendant l'ivresse se répandit sur tous ses traits. Je fis part de cette découverte à mon ami afin d'être préparé à tout événement. Nous convîmes que le plus prudent pour nous était de continuer notre route, que quand bien même le montagnier consentirait à retourner, cette manœuvre nous exposerait à un danger imminent. Toutefois, nous eûmes la précaution doter nos souliers. Je puis affirmer que nous volions sur l'eau comme des goélands. La femme coupait les vagues avec une adresse admirable tandis que son mari nageant tantôt du côté droit tantôt du côté gauche en se balançant pour conserver l'équilibre, poussait le léger canot d'écorce avec un bras d'Hercule. Nos amis qui assisent sur le rivage de la pointe Lévis nous voyaient venir sans se douter que nous étions dans la barque nous dire ensuite qu'ils distinguaient souvent le dessous de notre canot dans toute sa longueur comme si nous eussions volé au-dessus des vagues. Ô jeunesse imprudente, l'ami d'enfance, l'ami de cœur dont j'ai parlé plus haut, c'était Dr. Pierre de Salles Latérière, alors étudiante en médecine et frère de l'honorable Pascal de Salles Latérière, membre du conseil législatif. Il m'a abandonnée comme tant d'autres sur le chemin de la vie il y a déjà près de 25 ans. Dix ans à peu près avant cette aventure, et c'était encore un dimanche pendant l'été, la ville de Québec offrait un spectacle qui paraît très bien étrange de nos jours. Il est vrai de dire qu'il s'est écoulé bien près de trois quarts de siècle depuis cette époque, car alors j'étais tout au plus âgée de neuf ans. Vers une heure de relevé, un grand nombre de sauvages traversés de la pointe du Lévis commencèrent à parcourir les rues par groupes assez imposants pour inspirer quelques inquiétudes au commandant de la garnison qui fit doubler les gardes aux portes de la ville et des casernes. Il n'y avait pourtant rien de bien hostile dans leur aspect. Les hommes, à la vérité, n'avaient pour tout vêtement que leur chemise et leur braillet, pour tout âme que leur tomahawk dont ils ne se séparaient jamais. Quelques cheveleurs humaines accrochées à la ceinture des vieux Indiens attestaient même qu'ils avaient pris une part assez active à la dernière guerre de l'Angleterre contre les Américains. C'était bien les vrais aborigènes que ceux que j'ai connus pendant ma jeunesse. Leur air farouche, leur visage peint en noir et en rouge, leur corps tatoué, leur crâne rassé à l'exception d'une touffe de cheveux qu'ils laissaient croître au-dessus de la tête pour braver leurs ennemis, leurs oreilles découpées en branches comme nos crocsignols canadiens et dont quelques-uns de ces sauvages ne possédaient plus que quelques lambeaux pendants sur leurs épaules, tandis que d'autres, plus heureux, les avaient conservés intactes et en secouaient d'un air fier les branches chargées d'anneaux d'argent de quatre pouces de diamètre échappées à leurs rixes fréquentes pendant l'ivresse. C'était bien, dis-je, de vrais indiens et tout attestait en eux le guerrier barbare et féroce, prêt à boire le sang dans le crâne d'un ennemi ou à lui faire subir les tortures les plus cruelles. Je n'ai jamais su pourquoi ils se réunirent en si grand nombre ce dimanche-là dans la ville de Québec. Avaient-ils reçu leur présent la veille ou était-ce un jour de fête particulière à leur nation? Toujours est-il que je n'en ai jamais vu ni auparavant ni depuis un si grand nombre dans l'enceinte des murs de la cité. Une particularité aussi remarquable était l'absence de leur femme ce jour-là. Les Indiens, après avoir parcouru les principales rues de la ville de 30 à 40 guerriers après avoir dansé devant les maisons des principaux citoyens qui leur jetaient des pièces de monnaie par les fenêtres soit pour les recompenser de leur belle obade soit peut-être aussi pour s'en débarrasser finir par se réunir sur le marché de la haute ville à la sortie des vepres de la cathédrale. C'est là que je les vis au nombre de quatre à cinq cents guerriers chanter et danser cette danse terrible qui a, non, la guerre parmi tous les sauvages de l'Amérique du Nord. Il était facile de comprendre leur pantomime. Ils nous parurent d'abord tenir un conseil de guerre. Puis, après quelques courtes haringues de leur guerrier, ils suivirent à la file leur grand chef en imitant avec leur tomahawk l'action de l'aviron qui bat l'eau en cadence. Ils tournèrent longtemps en cercle en chantant en air monotone et sinistre. C'était le départ en canot pour l'expédition projetée. Le refrain de cette chanson, dont j'ai encore souvence, pour l'avoir souvent chantée en dansant la guerre avec les gamins de Québec, était sauf correction quant à l'orthographe enfin à un signal de leur chef. Tout rentra dans le silence et ils parurent consulter l'horizon en flairant l'air à plusieurs reprises. Ils avaient, suivant leur expression, senti le voisinage de l'ennemi. Après avoir parcouru la reine pendant quelques minutes en rampant à plat ventre comme des couleuvres et en avançant avec beaucoup de précaution, le principal chef poussa un hurlement épouvantable auquel les autres firent chorus et se précipitant dans la foule des spectateurs en brandissant son casse-tête. Il saisit un jeune homme à l'air éputé, le jetta sur son épaule, rentra dans le cercle que fermèrent aussitôt ses compagnons, l'étendit le visage contre terre et lui posant le genou sur les reins, il fit mine de lui lever la chevelure. Le retournant ensuite brusquement, il parut lui ouvrir la poitrine avec son tomahawk et en recueillir du sang avec sa main qu'il porta à sa bouche comme il eut voulu s'en abreuver en poussant des ornements féroces. Les spectateurs éloignés crurent pendant un instant que la scène avait tourné au tragique quand l'Indien sautant sur ses pieds poussa un cri de triomphe en agitant au-dessus de sa tête une vraie chevelure humaine teinte de vermillon qu'il avait tirée adroitement de sa ceinture tandis que les assistants les plus rapprochés du théâtre où se jouait le drame s'écrièrent en riant aux éclats « Sauve-toi mon petit pitre » Pierre les canoises vont t'écorcher comme une anguille le petit pitre ne se le fit pas dire deux fois il s'élança parmi la foule qui lui livrait passage et prit sa course à toutes jambes le long de la rue de la fabrique aux acclamations joyeuses du peuple qui criaient « Sauve-toi mon petit pitre » les sauvages après avoir dansé pendant longtemps en poussant des cris de joie qui nous semblaient être les urnements d'autant de démons que Satan d'humeur accostable avait déchaîné ce jour-là finirent par se disperser et sur la brune la ville retomba dans son calme habituel ceux des aborigènes qui n'étaient pas trop ivres retournèrent à la pointe de la vie tandis que ceux qui avaient succombé dans le long combat qu'ils avaient livré au long rond dormirent paisiblement sur le sein de leur seconde mère la terre dans tous les coins disponibles de la haute et de la basse ville du Québec deux ans après la scène burlesque que je viens de peindre je fus témoin d'un spectacle sanglant qui impressionna cruellement toute la cité du Québec le théâtre était le même mais les acteurs au lieu d'être les peaux rouges étaient des visages pâles il s'agissait de David McLean condamné à mort pour haute trahison le gouvernement peu confiant dans la loyauté dont les canadiens français avaient fait preuve pendant la guerre de 1775 voulut frapper le peuple de stupeur par les apprêts du supplice on entendit dès le matin le bruit des pièces d'artillerie que l'on transportait sur la place de l'exécution en dehors de la porte de Saint-Jean et de forts détachements de soldats armés parcoururent les rues c'était bien une parodie du supplice de l'infortuné Louis XVI fait en pure perte j'ai vu conduire McLean sur la place de l'exécution il était assis le dos tourné au cheval sur une traîne dont les lisses grinçaient sur la terre et les cailloux une hache et un billot étaient sur le devant de la voiture il regardait les spectateurs d'un air calme et assuré mais sans fourfanterie c'était un homme d'une haute stature et d'une beauté remarquable j'entendais les femmes du peuple s'écrier en déplorant son sort ah si c'était comme du temps passé ce bel homme ne mourrait pas il ne manquerait pas de filles qui consentiraient à l'épouser pour lui sauver la vie et plusieurs jours même après le supplice elles tenaient le même langage cette croyance répandue alors parmi le bas peuple venait je suppose de ceux que les prisonniers français condamnés au bûcher par les sauvages avaient dû la vie à les femmes indiennes qui les avaient épousées la sentence de mclean ne fut pourtant pas exécutée dans toute son horreur j'ai tout vu de mes yeux vu un grand écolier nommé boudreau me soulevait de temps à autre dans ses bras afin que je ne perdisse rien de cette dégoûtante boucherie le vieux docteur du verre était près de nous il tirera sa montre aussitôt que Ward le bourreau renversa l'échelle sur laquelle mclean la corde au cou et attachée au haut de la potence était étendue sur le dos le corps lancé de côté par cette brusque action frappa un des poteaux de la potence et demeura ensuite stationnaire après quelques faibles oscillations il est bien mort dit le docteur du verre lorsque le bourreau coupa la corde à l'expiration de 25 minutes il est bien mort il ne sentira pas toutes les cruautés qu'on va lui faire maintenant chacun était sous l'impression que la sentence allait être exécutée dans toute sa rigueur que la victime éventrée vivante verrait brûler ses entrailles mais non le malheureux était bien mort quand Ward lui ouvrit le ventre en tira le cœur et les entrailles qu'il brûla sur un réchaud et qu'il lui coupa la tête pour la montrer toute sanglante au peuple les spectateurs les plus près de la potence rapportèrent que le bourreau refusa de passer outre après la pendaison alléguant qu'il était bourreau mais qu'il n'était pas bouché et que ce ne fut qu'un grand renfort de Guinée que le shérif réussit à lui faire exécuter toute la sentence qu'à chaque nouvel acte de ce drame sanglant il devenait de plus en plus exigeant toujours est-il que le sieur Ward devint après cela un personnage très important il ne sortait dans les rues qu'en bas de soie coiffée d'un chapeau tricorne et l'épée du côté d'un montre l'une dans le gousset de sa culotte et l'autre pendue à son cou avec une chaîne d'argent complétait sa toilette je ne puis m'empêcher en me séparant de cet exécuteur des autres oeuvres de rapporter un fait dont je n'ai jamais pu me rendre compte à mon arrivée à Québec vers l'âge de neuf ans pour aller à l'école on semblait regretter un bon bourreau nommé Bob c'était un nègre dont tout le monde faisait des éloges cet éthiopien aurait dû inspirer l'horreur qu'on éprouve pour les gens de son métier mais tout au contraire Bob entrait dans les maisons comme les autres citoyens jouissait d'un caractère d'honnêteté à toute épreuve faisait des commissions et tout le monde l'aimait il y avait autant que je puis me souvenir quelque chose de bien touchant dans l'histoire de Bob il était victime de la fatalité qu'il avait fait exécuteur des autres oeuvres à son corps défendant il versait des larmes quand il s'acquittait de sa cruelle besogne je ne sais pourquoi ma mémoire si tenace pour tout ce que j'ai vu et entendu pendant ma plus tendre enfance me fait défaut quand il s'agit d'expliquer la cause de cette sympathie dont Bob était l'objet mais je reviens à McLean un spectacle semblable ne pouvait manquer d'impressionner vivement un enfant de mon âge aussi ai-je beaucoup réfléchi sur le sort de cet homme qu'une partie de la population considérait comme ayant été sacrifié à la politique du jour j'ai fait bien des recherches pour m'assurer de son plus ou moins de culpabilité je pourrais dire beaucoup de choses sur ce sujet mais je me tairais qu'il me suffise d'ajouter que si maintenant un Yankee vantard proclamait à tout venant qu'avec cinq cents hommes de bonne volonté armés de bâtons durcis au feu il se ferait fort de prendre la ville de Québec les jeunes gens s'empresseraient autour de lui to honor him pour l'encourager à parler lui feraient boire du champagne et en riraient aux éclats sans que le gouvernement songea à l'éventrer on a prétendu que McLean était un émissaire du gouvernement français j'en crois rien pour ma part la république française aux prises avec toutes les puissances de l'Europe avait alors trop de besogne sur les bras pour s'occuper d'une petite colonie contenant quelques millions d'arpents de neige suivant une expression peu flatteuse pour nous la politique de nos autorités à cette époque était soupçonneuse et pourtant cruelle on croyait avoir partout des émissaires du gouvernement français deux Canadiens furent alors expulsés du pays leur crime était d'avoir été à la Martinique je crois dans un navire américain pour terminer quelques affaires de commerce on leur fit la grâce d'emmener avec eux leurs femmes et leurs enfants fin de la section 19 section 20 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus d'informations ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé note et éclaircissement deuxième partie je fis la rencontre dans un hôtel d'Albanie en l'année 1818 d'un vieillard qui vint passer la soirée dans un salon où nous étions réunis il avait bien certainement la tournure d'un Yankee mais quoi qu'il parla leur langue avec facilité je m'aperçus qu'il avait l'accent français et comme un français s'empresse toujours de répondre à une demande polie soit dit sans offenser d'autres nations moins civilisées j'abordais franchement la question et je lui demandais s'il était français certainement me dit-il et je suppose que vous êtes un compatriote mais quelque chose en approchant répliquez-je je suis d'origine française et citoyenne de la ville de Québec ah la cité de Québec fit-il me rappelle de bien douloureux souvenirs j'ai été incarcéré pendant l'espace de deux ans dans l'enceinte de ces murs et je veux être pendu comme un chien si je sais même aujourd'hui quel crime j'avais commis c'était il est vrai au début de la révolution française la république était en guerre avec l'Angleterre mais étant un sujet américain naturalisé depuis longtemps je crus pouvoir sans crainte visiter le Canada avec mes marchandises on m'empoigna néanmoins aussitôt que je franchis la frontière et je fus enfermée dans le couvent des recollets à Québec dont une partie servait alors de prison d'État vous étiez lui dis-je en bonne voie de faire pénitence dans ce saint-asile ah oui répliqua-t-il j'en fus une rue de pénitence je fus longtemps au secret ne pouvant communiquer avec personne j'aurais encore beaucoup plus souffert sans la sympathie des âmes charitables qui m'envoyaient des douceurs et du linge pour me changer mais lui dit mon ami feu monsieur Robert Cressy mon compagnon de voyage vous deviez vous prévoir de votre titre de citoyen américain c'est ce que je fis par bleu répliqua le veillard je produisis mes lettres de naturalisation qui étaient en règle mais tout fut inutile on me retint comme émissaire du gouvernement français je n'étais pourtant guère pressée de m'occuper de ces affaires tandis que mes compatriotes s'engorgeaient comme des sauvages j'étais trop heureux de vivre tranquillement ici sous un gouvernement de mon choix n'importe à l'expiration de deux ans de captivité on me mit à la porte et l'on poussa même la politesse jusqu'à me faire reconduire à la frontière sous bonne escorte on aurait pu s'en épargner des frais je ne demandais pas mieux que de fuir cette terre inhospitalière en jurant de n'y jamais remettre les pieds nous l'invitâmes à souper et il nous raconta maintes anecdotes divertissantes sur les divers personnages et les autorités du Québec pendant sa réclusion anecdotes que je me donnerais bien de garder de répéter car il n'épargnait guère son prochain à notre grande surprise il avait connu tout le monde rapportait les faibles de celui-ci les ridicules et les vices de celui-là assaisonnaient le tout de récits d'aventures assez scandaleuses dont j'ignorais même une partie et qui se trouvèrent après information être véritable je lui parlais de ma famille et il me nomma quatre de mes oncles il n'arrête avec beaucoup de bonheur et s'il déversait le sarcasme à pleine main sur ceux qui l'avaient maltraité il parlait avec la plus vive reconnaissance de ceux dont il avait eu à se louer j'oubliais 60 ans d'en répéter une qui s'est propagée de génération en génération jusqu'à nos jours c'est au temps de gagner le pont de la pointe de lévis avait pris la vive et fine glace pendant la nuit mais les canotiers l'avaient néanmoins traversé avec leur canot en l'endommageant un peu baron qui avait son franc parlé était au débarcadère de la basse ville entouré d'un groupe d'hommes considérables eh bien maître baron dit un citadin voilà le pont pris malgré vos efforts pour l'en empêcher il n'y a que des gens de la ville assez simple répliqua baron pour croire de telles bêtises nous traversons le pont avec nos canots bande d'innocents quand la glace est faible crainte d'accident pour nos pratiques qui ne peuvent attendre qu'elles soient plus fermes vos imbéciles de la citadelle tirent le canot pour nous disperser quand ils nous voient de grands matins occupés à préparer les chemins pour descendre nos canots ou pour d'autres objets nous ne sommes ordinairement qu'une poignée d'hommes mais vous autres qui êtes si fins mettez-vous donc à l'oeuvre cinq dix et même vingt mille hommes et nous verrons si vous le ferez déraper baron avait bien raison j'ai vu des cinquantaines d'hommes travailler des journées entières pour faire avancer d'un demi-arpent des goelettes prises dans les glaces formées pendant une seule nuit sur de bien petites rivières chapitre troisième a j'avais vingt ans lorsque je rendis visite à la première sorcière de Beaumont je retournais de Saint-Jean-Port-Joli à Québec après un court voyage chez mes parents mon père m'avait donné à cause de mes péchés je crois un de ses censitaires pour charretier c'était un habitant très à l'aise mais qui lui devait une quinzaine d'années d'arrérage de sens et rente mon père ainsi que mon grand-père avaient pour principe de ne jamais poursuivre les censitaires ils attendaient patiemment c'est un mal de famille mon conducteur de voiture était très reconnaissant à ce qu'il paraît de cette indulgence c'était un de ces hableurs insolents bavards et impitoyables comme on en rencontre quelquefois dans nos paroisses de la côte du sud et qui descendent presque tous de la même souche obligés en rechignant de s'acquitter envers le père d'une dette légitimement due ils sont dédommagés amplement sur le fils par une avalanche de sarcasmes grossiers de bas colibés à l'adresse des curés des seigneurs des messieurs qu'ils gratifiaient à n'en plus finir du nom de dos blanc d'habits à poche etc. Note le mot ingénieux d'eau blanc venait probablement de la poudre que les messieurs portaient journellement et qui blanchissaient le collet de leurs habits j'étais résigné à endurer ce supplice avec patience sous l'impression qu'il ne cherchait qu'un prétexte pour me planter là arrivé à la paroisse de Beaumont il me parla de la mère Nolette la femme savante la sorcière qui connaissait le passé le présent et l'avenir le tout appuyé d'histoires merveilleuses de curés de seigneurs de dos blancs et d'habits à poche qu'elle avait rembarré je lui dis à la fin que les gens d'éducation avaient l'avantage sur lui de ne pas croire de telles bêtises et qu'elle n'avait rembarré suivant son expression que des imbéciles comme lui ce fut de sa part un nouveau déluge de colibé voulez-vous faire un marché avec moi lui dis-je nous allons arrêter chez votre sorcière si je vous prouve qu'elle n'est pas plus sorcière que vous ce qui n'est pas beaucoup dire voulez-vous me promettre de ne plus me parler pendant le reste de la route de tout mon cœur me dit-il mais prenez garde je dois vous dire sans vous faire de peine qu'elle en a confondu de plus futé que vous soit lui dis-je nous verrons c'était bien un antre de sorcière que l'habitation de la mère nolette petite maison noire basse construite au pied d'une côte escarpée et aussi vierge de chaud en dehors et en dedans que si le bois avec lequel elle avait été construite eut encore poussé dans la forêt tout annonçait la pauvreté sans être la misère absolue nous conversons pendant un certain temps c'eût été de ma part un grand manque aux usages des habitants de la campagne que de l'entretenir immédiatement du sujet de ma visite la sorcière me parut une femme douce simple et même bonasse elle montra pourtant ensuite quelques sagacités en tirant mon horoscope espien là pensais-je cette femme extraordinaire dont j'ai tant entendu parler est-ce bien cette Sybille dont les prédictions merveilleuses ont étonné mon enfance c'était pourtant pienne elle et aujourd'hui même après un laps dont moins 40 ans qu'elle a passé la vie à trépas son nom est encore aussi vivace dans nos campagnes de la côte du sud qu'il l'était lorsque je lui rendis visite il y a plus d'un demi-siècle je finis par lui dire que je désirais la consulter ayant entendu parler d'elle comme d'une femme savante souhaitez-vous fit-elle m'entretenir privément ou en présence de votre compagnon de voyage en présence de monsieur répondis-je et je vois encore la figure triomphalement insolente de mon habitat la vieille nous fit passer dans un espace de bouge obscur où elle alluma une chandelle de suif aussi jaune que du safran s'assit près d'une table dont elle tira un jeu de cartes qui devrait avoir servi à charmer les osirs du malheureux Charles VI tant qu'il était vieux et tout rapetassé avec du fil jadis blanc mais alors aussi noir que les cartes même les figures étaient différentes de toutes celles que j'avais vues auparavant je n'en ai point vu de semblable depuis un grand champ noir maigre efflanqué orné d'une queue longue et traînante sortant je ne sais d'où fit alors son apparition après avoir fait un long détour et nous regardant avec ses yeux fauves et sournois il sauta sur les genoux de la maîtresse c'était bien la mise en scène d'un bon drame de sorcellerie tout était prêt pour la conjuration mon compagnon me regardait en clignotant de l'oeil je compris cela signifiait enfoncer la bille à poche j'avais eu soin de me placer en face de mon habitant afin de pouvoir intercepter au besoin tout signe télégraphique entre la sorcière et lui que souhaitez-vous savoir me dit la sybille je suis partie d'Halifax répondis-je il y a plus d'un mois et je suis très inquiète de ma femme et de mes enfants la vieille remua les cartes les étendit sur la table et me dit vous avez eu bien de la misère dans votre voyage ah oui la mère lui dis-je on en mange de la misère quand on est réduit à faire souvent huit lieux sur les raquettes et que pour se délasser le soir on fait un trou dans la neige pour y passer la nuit ça n'arrange pas un homme pauvre monsieur dit la vieille en me regardant d'un air de compassion mon Jean-Baptiste commençant à trouver la chambre chaude défie deux boutons de son capot qui lui serraient la gorge et s'agita sur son siège note Jean-Baptiste est un nom que l'on donne souvent aux Canadiens français mais surtout aux habitants mais il ne s'agit pas de ma misère lui dis-je elle est passée je n'y pense plus donnez-moi s'il vous plaît des nouvelles de ma femme et de mes enfants la sorcière rassembla les cartes les met là de nouveau les étendit sur la table et s'écria oh la jolie créature ben pas trop l'aide vis-je en me rengorgeant mon charretier qui savait à quoi s'en tenir sur mon prétendu mariage me lançant un regard courroucé et dépoutonna son capot jusqu'à la ceinture qu'il desserra il tenait à la réputation de la sorcière n'aimait pas à la voir mystifiée encore moins la passer pour un seau lui-même votre femme continua la si belle se porte bien bien et toute à souhait elle s'ennuie un peu et attend avec hâte une lettre debout qu'elle recevra bien vite j'en suis bien aise lui dis-je car je lui ai écrit à la sortie du portage et je craignais que ma lettre eût été perdue maintenant mes enfants elle fait un tour de cartes et commence à compter un deux en me regardant attentivement et oui la mère lui dis-je deux enfants un petit garçon et une petite fille évidemment soulagée elle s'écria de nouveau oh les beaux petits anges comme ils sont gaillards le plus jeune paraît pourtant tourmenté mais ça ne sera rien ce sont ses dents qui le font souffrir justement la mère lui dis-je après l'avoir remercié de ses bonnes nouvelles je lui donnais une pièce blanche prodigalité à laquelle elle ne s'attendait guère son tarif étant de trois sous pour les pauvres et de six pour les gens riches partons dit mon charretier oui il fait pas mal chaud ici répondis-je d'un ton assez goguenard une fois une fois dehors il lâcha un geron et s'ébranlait tous les dents sauta dans sa carriole et garda à ma grande satisfaction un silence obstiné jusqu'au passage de la pointe de lévis il y a deux moyens bien simples suivant la traduction de se soustraire aux espiègleries des feufolets les plus mal intentionnés le premier consiste à demander à celui qui intercepte votre route quel quantième est noël le sorcier toujours peu au fait de notre calendrier ne sait que répondre et s'empresse de faire la même question à son interlocuteur malheur alors aux voyageurs s'ils hésitent seulement à répondre catégoriquement c'est un pauvre diable bien à plaindre entre les mains d'un sorcier aussi malfaisant les enfants autrefois dans les campagnes ne manquaient pas de s'informer aussitôt qu'ils commençaient à balbutier du quantième de noël craint de faire la rencontre d'un feufolet ceux qui avaient la mémoire ingrate faisaient la même question vingt fois par jour le second moyen encore plus infaillible que le premier est de mettre en croix deux objets quelconques que le feufolet toujours mauvais chrétien ne peut franchir ceci me rappelle une anecdote connue dans ma jeunesse plusieurs jeunes gens retournant chez eux fort tard après une veillée aperçurent tout à coup un feufolet qui sortant d'un petit bois venait à leur rencontre chacun s'empresse de mettre en croix au milieu du chemin tous les objets qu'il avait dans sa poche couteau, sac à tabac, pipe, etc. nos jeunes gens rebroussent ensuite sa main en se sauvant d'abord à toutes jambes ils se retournent néanmoins à une distance respectueuse et aperçoivent le feufolet qui après avoir voltigé longtemps autour des objets qu'ils avaient déposés s'enfonçaient de nouveau dans le bois d'où il était sorti il y eut alors une longue discussion entre les jeunes gens je me demande pas mieux que de m'en retourner chez nous disait Baptiste si François veut passer le premier non répondit François passe toi Josée qui est le plus vieux pas si fou disait Josée que Tintin Augustin nous donne l'exemple et nous le suivrons nos braves seraient encore probablement à la même place si le nestor de la bande n'eut proposé l'expedient de se tenir tous par la main et d'avancer comme font les soldats en ligne de bataille cette proposition fut adoptée mais hélas il ne restait plus rien de leur dépouille le feu follet avait tout emporté il est probable qu'un rusé farceur avait voulu hacher son tabac et fumer une pipe à leurs dépenses Fin de section 20 du Passandra près de Montréal 2021 Section 21 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Notes et éclaircissements Chapitres 4, 5 et 6 Chapitre quatrième A. Anachronisme La Corriveau ne fut exposée dans une cage de fer qu'après le 15 avril 1763 ainsi qu'il appart par un jugement d'une cour martiale en date de ce jour Trois ans après la conquête du pays c'est-à-dire en 1763 un meurtre atroce eut lieu dans la paroisse de Saint-Vallier district de Québec Et quoi qu'il se soit bientôt écoulé un siècle depuis ce tragique événement le souvenir s'en est néanmoins conservé jusqu'à nos jours entouré d'une foule de contes fantastiques qui lui donnent tout le caractère d'une légende En novembre 1749 une femme du nom de Corriveau se maria à un cultivateur de Saint-Vallier Après onze ans de mariage cet homme mourut dans cette paroisse le 27 avril 1760 Une vague rumeur se répandit alors que la Corriveau s'était défaite de son mari en lui versant tandis qu'il était endormi du plomb fondu dans l'oreille On ne voit pas toutefois que la justice de l'époque ait fait aucune démarche pour établir la vérité ou la fausseté de cette accusation Et trois mois après le décès de son premier mari la Corriveau se remariait en seconde noce le 20 juillet 1760 à Louis Dodier aussi cultivateur de Saint-Vallier Après avoir vécu ensemble pendant trois ans la tradition s'accorde à dire que sur la fin du mois de janvier 1763 la Corriveau profitant du moment où son mari était plongé dans un profond sommeil lui brisa le crâne en le frappant à plusieurs reprises avec un broc espèce de pioche à trois fourchons Pour cacher son crime elle traîna le cadavre dans l'écurie et le plaça en arrière d'un cheval afin de faire croire que les blessures infligées par le broc provenaient des ruades de l'animal La Corriveau fut en conséquence accusée de meurtre conjointement avec son père Le pays étant encore à cette époque sous le régime militaire ce fut devant une courbe martiale que le procès eut lieu La malheureuse Corriveau exerçait une telle influence sur son père Joseph Corriveau que le vieillard se laissa conduire jusqu'à s'avouer coupable de ce meurtre Sur cet aveu, il fut condamné à être pendu ainsi que le constate la pièce suivante extraite d'un document militaire propriété de la famille Nernes de la Malbaix Quebec 10th April 1763 General Order The court-martial, whereof Lieutenant Colonel Morris was president, having tried Joseph Corriveau and Marie-Joseph de Corriveau, Canadians for the murder of Louis Dodier as also Isabelle Sivin, a Canadian for perjury on the same trial The governor doth ratify and confirm the following sentence that Joseph Corriveau, having been found guilty of the charge brought against him he is therefore adjudged to be hung for the same The court is likewise of opinion that Marie-Joseph de Corriveau his daughter and widow of the late Dodier is guilty of knowing of the said murder and doth therefore adjudge her to receive sixty lashes with a cat-o'-nine-tails on her bare back at three different places Vidélichet, under the gallows upon the marketplace of Quebec and in the parish of Saint-Valier twenty lashes at each place and to be branded in the left hand with the letter M The court doth also adjudge Isabelle Sivin to receive sixty lashes with a cat-o'-nine-tails on her bare back in the same manner and at the same time and places as Marie-Joseph de Corriveau and to be branded in the left hand with the letter P Québec, 15 avril 1763 Ordre général La cour martiale dont le lieutenant-colonel Maurice était président ayant entendu le procès de Joseph Corriveau et de Marie-Joseph de Corriveau Canadien accusé du meurtre de Louis Dodier et le procès d'Isabelle Sylvain Canadienne accusé de parjure dans la même affaire le gouverneur ratifie et confirme les sentences suivantes Joseph Corriveau ayant été trouvé coupable du crime imputé à sa charge est en conséquence condamné à être pendu La cour est aussi d'opinion que Marie-Joseph de Corriveau sa fille veuve de feu Dodier est coupable d'avoir connu avant le fait le même meurtre et la condamne en conséquence à recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu à trois différents endroits savoir sous la potence sur la place du marché de Québec et dans la paroisse de Saint-Vallier vingt coups à chaque endroit et à être marquée d'un fer rouge à la main gauche avec la lettre M La cour condamne aussi Isabelle Sylvain à recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu de la même manière dense et place que la dite Joseph de Corriveau et à être marquée d'un fer rouge à la main gauche avec la lettre P Heureusement ces sentences ne furent point exécutées et voici comment le véritable état de la cause fut connu Le malheureux Corriveau décidé à mourir pour sa fille fit venir le père Clapion alors supérieur des jésuites à Québec pour se préparer à la mort À la suite de sa confession le condamné demanda à communiquer avec les autorités Il dit alors qu'il ne lui était pas permis consciencieusement d'accepter la mort dans de pareilles circonstances parce qu'il n'était pas coupable du meurtre qu'on lui imputait Il donnait ensuite aux autorités les moyens d'arriver à la vérité et d'exonérer Isabelle Sylvain du crime supposé de parjure dont elle était innocente À la suite des procédés ordinaires l'ordre suivant fut émané Québec 15th of April 1763 General Order The court-martial La cour-martiale dont le lieutenant-colonel Maurice était président est dissoute La cour-martiale-générale ayant fait le procès de Marie-Joseph de Corriveau accusée du meurtre de son mari de Dieu l'a trouvée coupable Le gouverneur Murray ratifie et confirme la sentence suivante Marie-Joseph de Corriveau sera mise à mort pour ce crime et son corps sera suspendu dans des chaînes à l'endroit que le gohanna croira devoir désigner signé Thomas Mills major de ville son cadavre fut mis dans une cage de fer et cette cage fut accrochée à un poteau à la fourche des quatre chemins qui se croisent dans la pointe Lévis près de l'endroit où est aujourd'hui le monument de tempérance à environ douze arpents à l'ouest de l'église et à un arpent du chemin les habitants de la pointe Lévis peu réjouis par ce spectacle demandèrent aux autorités de faire enlever cette cage dont la vue le bruit et les apparitions nocturnes tourmentaient les femmes et les enfants comme on n'en fit rien quelques hardis jeunes gens allèrent décrocher pendant la nuit la Corriveau dans sa cage et allèrent la déposer dans la terre à un bout de cimetière en dehors de l'enclos cette disparition mystérieuse et les récits de ceux qui avaient entendu la nuit grincer les crochets de fer de la cage et cliqueter les ossements ont fait passer la Corriveau dans le domaine de la légende après l'incendie de l'église de la pointe Lévis en 1830 on agrandit le cimetière ce fut ainsi que la cage s'y trouva renfermée et qu'elle y fut retrouvée en 1850 par le foisseilleur la cage qui ne contenait plus que de l'os d'une jambe était construite de gros fer feuillard elle imitait la forme humaine ayant des bras et des jambes et une boîte ronde pour la tête elle était bien conservée et fut déposée dans les caveaux de la sacristie cette cage fut enlevée sécrètement quelques temps après et exposée comme curiosité à Québec puis vendue au musée Barnum à New York où on doit encore la voir chapitre cinquième a un îlot dont il existe encore quelques restes mais plus près du moulin assis couronnait le sommet de la chute de saint Thomas pendant mon enfance on l'abordait quand les eaux étaient basses soit en passant sur la chaussée même du moulin soit en traversant dans un petit canot les eaux profondes de l'écluse pendant les fréquentes visites que ma famille faisait au seigneur Jean-Baptiste Couillard de l'Épinay son fils et moi faisions des excursions fréquentes sur l'îlot où nous avions construit une petite cabane avec des branches de cèdre et de sapin dont il était encore couvert malgré les ravages fréquents des débâcles du printemps mon jeune ami demanda un jour à son père de lui céder ce petit domaine dont il avait même déjà pris possession volontiers lui dit son père qui était un savant en us mais quel nom lui donnerons-nous attends un peu et choisis toi-même et il commença alors à faire une nomenclature de toutes les îles connues je crois des anciens grecs et des anciens romans et le fils de lui dire non non il y a une heure que je m'égocie à crier que je veux l'appeler ilo au petit couillard on fut aux voix et toute la société prit pour l'enfant malgré les réclamations du père désolé de ne pouvoir lui donner un nom scientifique toute la société se transporta l'après-midi sur l'îlot au petit couillard où une excellente collation l'attendait et mon jeune ami prit possession de son domaine oh le plus ancien et le plus constant de mes amis tu m'as abandonné sur cette terre de douleur après une amitié sans nuages de plus d'un demi-siègle pour habiter un lieu de repos car toi aussi oh le plus vertueux des hommes que j'ai connus tu as bu la coupe amère des tribulations tu as vu passer le domaine de tes aïeux entre les mains de l'étranger et lorsque tu es descendu dans le tombeau tu as emporté avec toi de toutes tes vastes possessions de l'îlot même que tu affectionnais pendant ton enfance que la poignée de terre que le receilleur et tes amis ont jeté sur ton cercueil chapitre sixième or quelques personnes m'ont demandé si mon vieux pasteur n'était pas le type d'un ancien curé de la paroisse de saint Thomas qui lui aussi avait baptisé et marié tous ses paroissiens dont il avait enterré trois générations et oui c'est bien le modèle que j'avais sous les yeux en écrivant la débâcle j'ai beaucoup connu le respectable de monsieur Vérault depuis mon enfance jusqu'à sa mort c'était un prêtre d'un zèle inextinguable mais aussi indulgent pour les autres qu'il était sévère pour lui-même il aimait la société et se dépouillait dans ses rapports avec elle de la rigidité nécessaire au ministre des hôtels quand il exerce ses fonctions ce n'était plus alors que le vieil arché et l'aimable se livrant avec entrain au charme de la causerie la mensuétude du saint homme fut mise un jour à une rude épreuve à un souper chez le seigneur du lieu j'ai déjà dit dans une note précédente que le seigneur Couillard père de mon ami le docteur Couillard si avantageusement connu dans le district de Québec était un savant en us il parlait les langues latines anglaises et allemandes avec autant de facilité que la sienne propre sa mémoire était si prodigieuse qu'il serait devenu sans doute un linguiste distingué en Europe où il aurait eu la facilité d'étudier plusieurs idiomes des nations étrangères un régiment de troupes allemandes était stationné à saint-thomas m couillard fit la connaissance des officiers et au bout de trois mois il parlait l'allemand aussi bien qu'eux mais grand fut son désespoir après le départ de ses nouveaux amis de n'avoir personne pour converser dans une langue qu'il affectionnait il apprend le jour même du souper dont j'ai parlé plus haut qu'un docteur allemand rêvé à la veille avait élu domicile dans le village de saint-thomas quelle bonne fortune pour lui il se rappelle les moments agréables qu'il avait passés peu d'années auparavant dans la société du docteur oliva marié à sa cousine germaine médecin aussi distingué dans sa profession que par ses vastes connaissances littéraires sans doute que tous les docteurs allemands doivent se ressembler à peu de choses près ils se rendent aussitôt chez l'étranger qui lui fait l'accueil le plus aimable ils conversent tous deux en allemand pendant deux heures à se disloquer la mâchoire et monsieur couillard finit par l'inviter à souper pour le soir même on allait se mettre à table lorsque le nouveau docteur arriva half seas over c'est-à-dire à moitié ivre le malheureux n'avait je crois appris de la langue française qu'un vocabulaire de tous les jurons en usage chez la canaille canadienne qui débutait avec une verve impitoyable le pauvre prêtre assis entre ma mère et la dame de la maison qui présidait à sa table s'écriait à chaque instant dis donc un peu cette locution lui était habituelle dis donc un peu mesdames que le bon dieu est offensé par un homme comme celui-là tout le monde était consterné madame couillard lançait ses œillades peu bienveillantes à son érouti époux ses œillades voulaient dire sans doute où as-tu pêché cet animal-là monsieur couillard faisait l'impossible pour détourner la conversation entièrement au profit de la langue allemande mais si les oreilles du saint curé se reposaient tant soit peu le diable n'y perdrait rien car le docteur devait jurer encore davantage en se servant de sa langue vernaculaire autant qu'on en pouvait juger par les grimaces que faisait son interlocuteur qui était très pieux le seigneur couillard finit enfin par où il aurait dû commencer il dit quelques mots à l'oreille d'un des servants et quelques minutes après on entendit une voiture s'arrêter devant la porte du manoir un garçon de ferme entra d'un air effaré en disant qu'on était venu chercher le docteur pour une femme qui se mourait les adieux de l'escula furent les plus touchants il était complètement libre et secoua les larmes aux yeux pendant au moins cinq minutes la main de son généreux amphitryon sans pouvoir s'en détacher le saint homme de prêtre très soulagé après le départ de ce malencontreux convive s'écria dit donc un peu mes amis que le bon dieu a été enfoncé par cet homme-là il reprit ensuite sa bonne humeur ordinaire abandonnant par le quart d'heure le schlinderlich à son malheureux sort il est inutile de dire que tout rapport cessa dès ce jour entre le cher docteur et la bonne société pendant le peu de temps qui résida dans la paroisse je me permettrais de consigner une autre anecdote tant j'aime à parler de mes anciens amis mon père sachant que son ami le même monsieur Couillard était arrivé à Québec se rend aussitôt à l'hôtel où il pensionnait pour lui rendre visite il demande à un domestique allemand de le conduire à la chambre qu'occupait le monsieur canadien je ne sais pas connaître mon cher canadien dit le domestique il a tiché trois anglais et un monsieur allemand chez lui être une grande perlame plomb avec des gros yeux bleus et beaucoup grandement des couleurs au visage c'était bien le signalement du cher seigneur et mon père sachant que son ami parlait l'allemand pensa que le domestique l'avait pris pour un compatriote il lui dit que c'était le monsieur qui désirait voir mais qu'il était canadien chez lui il est allemande dit le domestique il me l'a dit lui-même chez lui parler mieux que moi mon langue chez lui parler moi de l'allemagne et du grand Fried grand Frédéric qui me l'a fait donner beaucoup grandement de schlag grand-moi l'être soldat mon père entendant rire au haut de l'escalier aperçut son ami qui lui criait de monter à sa chambre quel diable t'a possédé dit mon père de te faire passer ici pour un allemand ce n'est pas moi répliqua monsieur Couillard en montrant le domestique c'est lui qui a voulu absolument que je fusse son compatriote j'ai accepté bravement mon rôle et je m'en suis je t'assure très bien trouvé il est au petit soin avec moi cher monsieur Couillard l'ami d'enfance de mon père comme son fils était le mien je lui ai fermé les yeux il y a cinquante-six ans dans la rue de la cité de Québec qui porte son nom il tomba malade à son retour de Montréal dans une maison de pension et ne put être transporté chez lui tel père tel fils ce sont les deux meilleurs hommes et les deux hommes les plus vertueux que j'ai connus monsieur Plessis son ancien compagnon de classe venait le voir fréquemment pendant sa maladie et leurs longues conversations étaient toujours en latin langue que tous deux affectionnaient je ne pus passer sous silence le fait suivant que nous ne pûmes expliquer j'avais constamment veillé monsieur Couillard avec son fils pendant sa maladie et la nuit qu'il mourut j'étais encore auprès de lui avec son fils et feu monsieur Robert Christie notre ami lorsque le moribond fut à l'agonie je courus chez son confesseur monsieur Doucette alors curé de Québec il vint lui-même m'ouvrir la porte du presbytère en me disant fâché de t'avoir fait attendre comment répliquai-je j'arrive à l'instant même mon domestique fit-il est pourtant venu m'éveiller il y a environ un quart d'heure en me disant de me dépêcher que monsieur Couillard se mourait était-ce une hallucination produite par l'inquiétude qu'éprouvait le prêtre sur l'état alarmant d'un malade qu'il chérissait était-ce l'ange de la mort faisant sa ronde nocturne qui s'arrêta au chevet du zélé serviteur du très haut pour lui envoyer une dernière consolation qu'il implorait sa mission fénèbre ne fut guère interrompue car à ces mots sublimes prononcés par le prêtre portez âme chrétienne au nom du Dieu tout-puissant qui vous a créé cette belle âme s'envoila au ciel sur les ailes du messager de Jéhovah fin de section 21 l'upar Sandra près de Montréal 2022 section 22 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les anciens canadiens de Philippe de baigneurs de baigneurs depuis le quai de la reine maintenant le quai Napoléon jusqu'au quai construit récemment sur la rivière Saint-Charles à l'extrémité ouest du palais quant à nous enfants nous passions une partie de la journée dans l'eau comme de petits canards l'art de la natation était d'ailleurs alors très simplifié voici ma première et dernière leçon j'avais près de neuf ans et je commençais à barpoter très joliment au bord de l'eau en imitant les gonouilles sans résultat notable la raison en était bien simple le volume d'eau n'était pas suffisant pour me faire flotter je sortais un jour de l'école à quatre heures de relevé lorsque j'entendis dans la rue de la fabrique la voix d'un gamin en chef qui s'égosillait à crier « Cook ! Cook ! » c'était un cri de ralliement dont il m'est difficile de tracer l'origine perte très sérieuse je l'avoue pour la génération actuelle si j'osais néanmoins émettre une opinion sur une question aussi importante je crois que ce cri venait d'un jeu introduit par les enfants anglais et que voici un de nous élu roi par acclamation pendant une belle soirée de l'été s'asseyait majestueusement disons sur les marches de l'église des recoleurs remplacés par le palais de justice actuelle et de là envoyait ses sujets à tel poste qu'il lui plaisait d'assigner au coin des rues adjacentes mais à l'encontre des potentats de tous les pays du monde il agissait généralement avec assez d'équité pour que les plus grands se trouvasse les plus éloignés de son trône il y avait quelquefois peut-être de la partialité mais quel souverain ou même quel gouvernement constitutionnel peut se flatter d'en être exempt chacun était en poste à lui assigner le roi criait à ses poumonnés attentat attentat pétri cook et chacun d'accourir à mieux mieux le dernier arrivé était passible d'une amende assez arbitraire le lecteur je suppose n'est guère plus savant qu'il l'était avant cet exposé je vais lui venir en aide bien peu de canadiens français parlaient l'anglais à cette époque et ceux qui s'en mêlaient massacraient sans pitié la langue de sa majesté britannique tandis que les enfants anglais étant peu nombreux parlaient le français aussi bien ou aussi mal que nous je dois supposer que ce que nous prononcions bétri-cook devait être pastry-cook pâtissier artiste si apprécié de tout temps du jeune âge quant aux deux mots atentat c'était peut-être notre manière de prononcer attend all rendez-vous tous nous en étions bien capables mais revenons à nos moutons j'avais à peine à rejoindre mon premier ami qu'un autre petit polisson qui faisait rouler à force de coups de bâton un cercle de barrique aussi haut que lui et orné intérieurement de tous les morceaux de fer blanc qu'il avait pu y clouer répondit à l'appel en criant aussi « Cook ! Cook ! » un troisième a couru ensuite en agitant entre ses doigts deux immenses os de bœuf castagnettes peu coûteuses et très à la mode parmi ces messieurs celui-là criait « Roux le bilot la moelle et les os » c'était un autre cri de ralliement comment me séparer d'une société si distinguée j'étais bien à la vérité un peu confus humilié même de ne pouvoir faire ma partie dans ce charmant concert d'abord les instruments me manquaient et je n'avais pas même acquis ce cri aigre aigu particulier aux gamins des villes si difficile à imiter pour un petit campagnard récemment arrivé parmi eux mais ces messieurs pleins d'indulgence en considération des sous qu'ils me suçaient ne se faisaient aucun scrupule de m'admettre dans leur aimable société j'avais malheureusement alors mes coudes franches étant en pension chez des étrangers mon père et ma mère vivaient à la campagne et j'évitais avec grand soin dans mes escapades ceux de mes parents qui demeuraient à Québec aussi étais-je au bout de deux ans mètres passés dans l'art de jouer au marbre à la toupie etc la marraine hélas était le seul jeu dans lequel je montrais mon infériorité il fallait se déchausser pour bien faire circuler une pierre et se balançant sur un seul pied à travers un certain nombre de cercles tracés sur la terre et ces messieurs tant ceux qui marchaient assez souvent nu-pied que ceux qui ôtaient leur soulier pour l'occasion avaient un grand avantage sur moi en se servant pour cette opération des doigts des pieds avec autant de dextérité que des singes certaines habitudes aristocratiques que j'avais contractées dans ma famille m'empêchaient de me déchausser dans les rues c'était être pas trop orgueilleux j'avais donc fait beaucoup de progrès dans ma gaminerie mais peu dans mes études quand mon père qui appréciait fort peu mes talents variés et estimables me flanqua c'était son expression quand il était de mauvaise humeur me flanqua dis-je pensionnaire au séminaire de Québec je ne puis nier que j'y gagnais beaucoup mais aussi notre bonne ville perdit un de ses polissons les plus accomplis mais revenons encore une fois à mes précieux compagnons car au train dont je vais mon histoire sera éternelle elle n'aura ni commencement ni fin qu'allons-nous faire cria le roule-billaud en agitant ses castagnettes nous baigner répondit le gamin en chef là-dessus nous descendîmes la côte de l'airie à la course et nous fûmes bien vite rendus sur la grève vis-à-vis de la rue Saint-Saut au matelot la marée était haute et baignait le sommet d'un rocher élevé d'environ sept à huit pieds quelques minutes étaient à peine écoulées que mes trois amis se jouaient comme des dauphins dans les eaux fraîches du fleuve Saint-Laurent tandis que moi j'étais restée triste pensif et désolée comme la fille du soleil après le départ d'Ulysse est-ce que tu ne te baignes pas me crièrent les bienheureux dauphins je ne sais pas nager répondis-je d'une voix lamentable c'est égal fit le principal gamin que j'admirais beaucoup j'étais toujours à l'eau et nos seins imite la granouille et si tu te noies nous te sauverons comment résister à une offre aussi gracieuse si tu te noies nous te sauverons je fus irrésolu pendant une couple de minutes le coeur me battait bien fort j'avais un abîme à mes pieds la honte l'emporta et je m'élançais dans l'eau à la grande surprise je nageais aussitôt avec autant de facilité que les autres je m'éloignais peu d'abord comme le petit oiseau qui sortant de son nid fait laisser de ses ailes et je remontais sur mon rocher ah que le coeur me battait mais c'était de joie alors que j'étais fière j'avais conquis un nouvel élément mes amis s'étaient déloignés je jouis pendant un certain temps de ma victoire et me jetant de nouveau à l'eau j'allais bien vite les rejoindre au large il ne me manquait que la force musculaire pour traverser le Saint-Laurent je ne conseille à personne de suivre mon exemple à moins d'être assisté de puissants nageurs il est certain que je me serais infailliblement noyé si ma bonne étoile ne m'eût favorisé qu'à tendre en effet d'enfants de mon âge il est même probable que la ville de Québec aurait eu aussi à regretter la perte d'un ou deux autres de ces gamins les plus turbulents l'art de nager ne s'oublie jamais pourquoi parce que tout dépend de la confiance que l'on a en soi-même c'est la chose la plus simple chacun pourrait nager s'il conservait son sang-froid et se persuadait qu'il peut le faire le premier mouvement d'une personne qui tombe à l'eau par accident est aussitôt qu'elle revient à la surface de se renvoyer la tête en arrière pour respirer ce qui la fait caler infailliblement qu'elle tienne au contraire son menton seulement à la surface de l'eau qu'elle imite les mouvements de la grenouille ou bien qu'elle batte l'eau alternativement des pieds et des mains à l'instar des quadrupèdes et elle nagerait aussitôt si lors du sinistre sur un plancher si ces personnes eussent suivi la méthode que je viens d'indiquer il est probable que 25 naufragés sur 30 auraient réussi à sauver leur vie il est très dangereux il est très dangereux nage de l'eau pour prendre terre et des pierre aurait pu nous secourir témérité qui me fait frémir dans un bien petit être déconcerté avec son bas pour l'occasion la marée aidant nous réussîmes à remorquer le canot jusqu'à terre nous n'avancions guère à la vérité et ça nous prit beaucoup de temps mais nous avions un endroit de refuge en nous accrochant à la barque quand nous étions fatigués voilà un exemple frappant de l'utilité de savoir nager ce qui ne fut pour nous qu'une partie de plaisir aurait probablement été un accident fatal à d'autres qui dans notre position auraient ignoré cet art utile c quoique ami du progrès je ne puis m'empêcher d'avouer qu'il y avait beaucoup de charme de poésie même pour la jeunesse dans la manière primitive dont ont passé les rivières il y a 60 ans aucun pont n'existait alors sur la rivière des mers sur les deux rivières vis-à-vis le village de Saint-Thomas et sur celle de la rivière Ouel quant à cette dernière comme je l'ai toujours traversée dans un bac avec cheval et voiture je n'en parle que pour mémoire il est vrai qu'elle avait aussi ses agréments le câble était sujet à se rompre pendant la tempête ou par la force du courant et si par malheur la marée baissait alors le bac et sa charge courait grand risque d'aller faire une petite promenade sur le fleuve Saint-Laurent j'ai entendu parler d'un accident semblable où plusieurs personnes fallirent perdre la vie on passait les trois premières rivières à Gué quand les eaux étaient basses en sortillant dans la voiture comme un enfant qui marcherait pieds nus sur les écailles d'huître mais c'était un plaisir pour la jeunesse folle de la danse il arrivait bien parfois des accidents sérieux mais la vie n'était pas semée de ronces et d'épines j'ai vu un jour mon père et ma mère versés en traversant le bras de Saint-Thomas mais ce n'était pas la faute de l'aimable rivière mon père conduisait deux chevaux un peu violent attelés de francs une des guides s'accrocha je ne sais à quelle partie du harnais une des roues de la voiture monta sur une roche énorme et il fallut bien faire la culbute dans l'eau d'ailleurs très limpide et peu profonde mais très solidement pavée de gros cailloux comme c'était à cette époque la seule manière de traverser le bras je n'ai jamais ouï dire que mon père lui ait gardé rancune il s'en est toujours prise aux rênes qu'il tenait en main mais l'agrément ce que j'appelle agrément c'était de passer ces rivières quand les eaux étaient trop profondes pour les franchir à guet un voyageur arrive au village de Saint-Thomas dans une calèche avec sa famille mais Thivier le seul et unique bâtelier demeure de l'autre côté de la rivière et il n'est pas toujours d'humeur accostable je dois cependant lui rendre la justice de dire qu'après maints signos et lorsque le requérant a des poumons vides ou peu sans faux le bâtelier se décide à donner signe de vie en quittant la rive opposée dans une espèce de coque de noix qu'il affirme être un canot le plus difficile d'abord est de traverser la calèche beaucoup trop large pour rentrer dans la barque cependant Métivier après avoir beaucoup pesté contre les voyageurs en général qui se servent de voiture en dehors de toute proportion légitime et contre sa chienne de pratique en particulier finit par poser la calèche sur le haut du canot les roues traînant dans l'eau de chaque côté dissuie il a beau protester ensuite qu'il n'y a aucun danger à faire le trajet avec une compagne aussi aimable pourvu que l'on sache bien garder l'équilibre personne ne veut encourir des risques et cela sous le vain prétexte que la rivière est très rapide et que l'on entend le bruit de la cataracte qui mugit comme un taureau en fureur à quelques arpents ci-dessous du débarcadère comme personne n'a voulu servir de l'est vivant Métivier après avoir voué les peureux à tous les diables jette quelques grosses pierres au fond du canot et comme l'acrobate blondin il sait bien conserver l'équilibre malgré les oscillations de la calèche qu'il franchit sans plus de danger que lui sinon le Niagara du moins la rivière du sud note que la terre qui recouvre le brave et honnête Métivier lui soit légère que ses mains me pardonnent d'avoir évoqué son souvenir si le voyageur ingrat l'a oublié je me plais moi le faire revivre dans cette note il a fait rétrograder de soixante et quelques années l'ombre qui marque les heures sur le cadran de ma vie ce n'a été il est vrai que pendant un instant mais quel instant précieux pour le vieillard que celui qui lui rappelle quelques bonnes jouissances de sa jeunesse fin de note et le cheval maintenant ah le cheval c'est une autre affaire il regarde tout d'un air inquiet il renocle fréquemment tandis qu'on le tient poliment par la bride seule partie qui lui reste de son harnais comme il ne se soucie guère de se mettre à l'eau un combat toujours opinâtre s'engage alors entre la bête et les gens qui à grand renfort de coups de fouet veulent l'obliger à traverser seul la rivière mais comme il se trouve le plus maltraité et finit par succomber dans la lutte se jette à la nage se promettant bien sans doute de prendre sa revanche à l'autre rive où on le guette aussi a-t-il bien soin de ne jamais prendre terre où ses ennemis l'attendent oh comme je riais de mon coeur lorsque je voyais le noble animal libre de toute entrave franchir les clôtures courir dans les champs et dans les prairies pendant que ses ennemis suaient à grosses gouttes pour le rattraper j'ai dit plus haut que j'étais amie du progrès je me rétracte la civilisation a tué la poésie il n'y en a plus pour le voyageur belle prouesse en effet exploit bien glorieux que de passer sur un pont solide comme un roc et assis confortablement dans une bonne voiture aussi dois-je garder de la rancune à monsieur riverain qui le premier vers l'année 1800 a privé le voyageur du plaisir de passer la rivière des mers avec ses anciens agréments j'ai de même beaucoup de peine à pardonner à H. Fréchette qui en l'année 1813 a construit sur la rivière du sud le superbe pont dont s'enorgueillait le village de Montmagny je crois encore en vouloir davantage au seigneur de la rivière Ouel d'avoir construit un pont magnifique sur la rivière du même nom il y avait tant d'agréments à aller en chantant le câble de l'ancien après avoir failli verser de voitures en y embarquant on a proclamé bien haut que ces messieurs avaient été les bienfaiteurs de leur pays bienfaiteurs oui mais poètes non d je descendais pendant une belle nuit du mois de juin de l'année 1811 à la cour de circuit de la paroisse de Kamouraska le conducteur de ma voiture était un habitant de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli nommé des Rosiers homme non seulement de beaucoup d'esprit naturel et d'un jugement sain mais aussi très facétieux je le fis s'asseoir à côté de moi quoiqu'il s'en défendit d'abord mon père et ma mère m'avaient accoutumé dès l'enfance à traiter avec beaucoup d'égard nos respectables cultivateurs je ne me suis jamais aperçu que cette conduite nous ait fait moins respecter de cette classe d'hommes estimable bien au contraire après avoir épuisé plusieurs sujets nous parlâmes des revenants auxquels des Rosiers croyaient mort du cul avec une espèce de raison appuyée sur une aventure qu'il me raconta je rencontrais un soir me dit-il un de mes amis arrivant d'un long voyage c'était auprès d'un jardin où avait été enterré un Canadien rebelle auquel le curé de la paroisse avait refusé de donner la sépulture ecclésiastique note on remarquait autrefois plusieurs de ces tombes le long de la côte du sud c'était celle d'un certain nombre de Canadiens rebelles qui pendant la guerre de 1775 avaient pris fête et cause pour les Américains et auxquels leur curé avait été obligé quoique bien à regret de refuser la sépulture ecclésiastique à cause de leur obstination à ne vouloir pas reconnaître leur erreur ces infortunés ayant appris que les français combattaient pour la cause de l'indépendance s'imaginèrent à l'époque de l'invasion de 1775 qu'en se rangeant du côté des Américains ils verraient bientôt venir les français derrière eux le souvenir de la conquête était en effet bien vivace alors et les persécutions du gouvernement n'avaient pas peu contribué à attiser les haines invétérées des canadiens contre les anglais il était donc bien naturel d'avoir les malheureux vaincus tourner leur regard attristé vers l'ancienne patrie d'où ils espéraient toujours voir venir leur jeu on rapporte qu'un de ces rebelles étant à son lit de mort le curé vint l'exhorter à avouer sa faute le mourant se soulève à demi et le regarde d'un air de mépris en lui disant vous sentez l'anglais puis il se retourne du côté de la muraille et expire fin de note il y avait longtemps que nous ne nous étions vus et nous nous assîmes sur l'herbe pour jaser je lui dis dans le cours de la conversation que bernuchon bois était mort est-il trépassé dit-il avec sa grande pipe dans la bouche qu'il ornait de toutes les plumes de coque verte et rouge qu'il pouvait ramasser oui lui répondit Jean Badinat je crois qu'il ne l'a lâché que pour rendre le dernier soupir et là-dessus nous nous mîmes à faire les charades qui n'avaient plus de fin vous savez monsieur ajouta des rosiers que les habitants se servent toujours de brûlots bien courts c'est plus commode pour travailler mais le défunt bernuchon était un homme glorieux il portait eau et il fumait constamment même pendant les jours ouvriers avec une longue pipe il en avait en outre une pour les dimanches ornée comme l'avait dit mon ami les jeunesses s'en moquaient mais ils ne voulaient pas en démordre tous ses patinages étaient bons de son vivant mais c'était très mal à nous de le charader quand il était à dix pieds de nous bien tranquille dans son cercueil les morts sont rancuneux et ils trouvent toujours le moyen de prendre leur revanche on ne perd rien pour attendre quant à moi je n'attendis pas longtemps comme vous allez voir il faisait une chaleur étouffante du mois de juillet le temps se couvrit tout à coup si bien qu'en peu d'instants il fit aussi noir que dans le fond d'une marmite un éclair dans le sud nous annonça l'orage et mon ami et moi nous nous séparâmes après avoir bien ri du défunt bernuchon et de sa grande pipe j'avais près de trois bon quart de lieu pour me rendre chez moi et plus j'avançais plus je me trouvais mal à l'aise de m'être moquée d'un chrétien qui était défunté boum boum coup de tonnerre le port commence à me ralentir j'avais une pésanteur sur les épaules je faisais mon possible pour hâter le pas je pensais toujours au défunt et je lui faisais bien des excuses d'en avoir fait des risées cri cra cra un épouvantable coup de tonnerre et je sens aussitôt un poids énorme sur mon dos et une joue froide collée contre la mienne je ne marchais plus qu'en tricolant ce n'était pourtant pas ajoutant des rosiers la pésanteur de son corps qui me fatiguait le plus c'était un petit homme chétif de son vivant j'en aurais porté quatre comme lui sans me vanter et il devait encore avoir pas mal raccourni depuis trois ans qu'il était dans la terre ce n'était donc pas sa pésanteur qui me fatiguait le plus mais tenez monsieur faites excuse si je suis obligé de jurer je sais que ce n'est pas poli devant vous à votre aise mon cher des rosiers lui dis-je vous comptez si bien que je consentirais à vous offrir souffrir quelques mots de purgatoire plutôt que de supprimer les moindres circonstances de votre intéressante aventure c'est de votre grâce mon seigneur répliqua-t-il tout fier de mon éloge des rosiers se faisaient courtisans je n'étais alors seigneur qu'en perspective si je lui eusse demandé l'heure il m'aurait probablement répondu l'heure qu'il plaira à votre seigneurie comme fit à sa majesté Louis XIV je ne sais quel courtisan d'une flatrissant pareil des rosiers alors libre de toute entrave grâce à ma libéralité de vingt-cinq ans continua son récit dans les mêmes termes ce n'était donc pas sa pésanteur qui me fatiguait le plus mais c'était sa sacrée pipe qui me battait continuellement le long de la gueule certes lui dis-je un évêque même vous pardonnerait je crois ce juron et me voilà pris d'une telle fougue de rire que je ne pouvais plus m'arrêter c'était ce bon ce franc rire de la jeunesse alors que le coeur est aussi léger que l'air qu'il respire mon compagnon ne partageait guère mon hilarité et paraissait au contraire très mécontent je voulus ensuite le badiner en lui disant que c'était sans doute un mendiant qui n'ayant pas les moyens de payer la poste lui avait monté sur les épaules pour voyager plus à l'aise et je commençais à rire de plus belle enfin voyant qu'il me baudait je tâchais de lui faire comprendre que tout ce qui lui était arrivé était très naturel que les impressions de son enfance que la ferme croyance où il était que les morts se vengeaient de ceux qui s'en moquent que l'état pesant de l'atmosphère que le coup de tonnerre qu'il avait probablement électrisé avait causé ce cauchemar aussitôt que la pesanteur maîtrisait un homme il ne résonnait guère plus qu'un cheval saisi d'épouvante qui va follement se briser la tête contre une muraille ce que vous me dites là monsieur fit déraussier a bien du bon sens et je me rappelle en effet qu'étant enfant je me réveillais la nuit en peur j'étais dans les bras de ma mère qui tâchait de me consoler ce qui ne m'empêchait pas de voir toujours notre gros bœuf rouge qui voulait m'encorner et je continuais à crier longtemps car il était toujours là qui me menaçait je sais que les gens instruits ne croient pas aux revenants ajouta-t-il ils doivent en savoir plus long que les pauvres ignorants comme nous et je pense vraiment que le tout était l'effet de mon imagination effrayée n'importe une fois dans ma maison je fus un peu soulagée mais je ne fus débarrassée de Pernuchon et de ça j'allais encore jurer ne vous gênez pas lui dis-je je trouve que vous jurez avec beaucoup de grâce et que votre récit perdrait infiniment de son sel sans cela non non fit des rosiers vous en parlez à votre aise vous avec vos quelques mots de purgatoire qui ne vous feront pas grand mal je vois maintenant que chacun pour soi est la meilleure des maximes je conclurai donc en disant que je ne fus débarrassée de Pernuchon et de son insécrable pipe que dans mon lit à côté de ma femme pourriez-vous me dire vous qui êtes un avocat d'esprit continue à mon compagnon qui me conservait un peu de rancune si chaque religion a son enfer comment chaque religion son enfer dis-je oui monsieur un enfer pour les catholiques un enfer pour les protestants un enfer pour les juifs et chacun a son part je ne suis guère versée dans la théologie reprise-je pour le faire parler pourquoi me faites-vous cette question ah dame voyez-vous quand le bétail est bien nombreux il faut bien faire les séparations dans les écuries et dans les étables mais ce n'est pas cela qui m'inquiète le plus ce sont ces pauvres protestants qui doivent avoir un enfer bien rude à endurer eux qui ont aboli le purgatoire et qui sont si tendres à leur peau qu'ils ne veulent ni jeûner ni faire carême ça doit chauffer dur allez vous comprenez n'est-ce pas que les plus grands pécheurs de notre religion font toujours un petit bout de pénitence de temps à autre autant de prix autant de payés et notre enfer doit moins chauffer savez-vous des rosiers lui dis-je que vous m'inquiétez ne soyez pas en peine monsieur les avocats ne seront pas logés dans le grand enfer avec les autres ils auraient bien vite tout bouleversé avec leur chicane si bien que Satan n'aurait pas assez de diables pour faire la police qu'en ferais-vous donc m'écriai-je en éclatant de rire ils auront leur petit enfer bien clos bien chauffé bien éclairé même pour se voir mieux ou après avoir mangé des pauvres plaideurs sur la terre ils se dévoreront à belles dents sans que le diable s'en mêle des rosiers s'étaient vengés de moi ce fut à son tour de rire et je fis corps russe de grand cœur maintenant lui dis-je que vous avez disposé si charitablement des avocats que ferez-vous des docteurs il ne faut pas dire du mal de son prochain reprit-il des rosiers ne comptaient pas à ce qu'il paraît les avocats comme son prochain je n'en connais qu'un âgé de quatre-vingts ans et j'espère que le diable lui fera avaler toutes les pilules de terre glaise qu'il a fait prendre à ses malades ma pauvre femme en a pris six pour sa part d'une alénée et a pensé en crever à la peine note un docteur pesait avec précaution une dose d'hémétique pour un habitant en présence de l'auteur allons donc monsieur le docteur dit Jean-Baptiste on vous paie bien donnez bonne mesure fin de note il lui avait expressément recommandé de n'en prendre qu'une à la fois soir et matin et comme il la soignait à l'entreprise elle croyait avec raison que c'était pour ménager ses remèdes et elle se dit en englobant les six boulettes d'une gueulée je vais l'attraper il faudra bien qu'il m'en donne d'autres le soleil qui s'était levé radieux sur les côtes de Pincourt s'éclairait alors un des plus beaux sites du Canada et mit fin à notre conversation nous étions à Kamouraska où quatre cents causes nouvelles à expédier en deux jours attendait juge avocat et greffier nous n'étions que quatre avocats récemment admis au barreau monsieur Vallière Leblon Plamondon et moi et nous fîmes honneur à toute cette besogne aux dépenses je crains bien de nos pauvres clients comme j'étais le seul d'entre nous qui fut connu dans les paroisses d'en bas et que juste le choix de presque toutes les causes j'ai souvent pensé depuis à la place que le charitable des rosiers avait assigné à monsieur les membres du barreau parti de Québec pour assister à la seule cour de tournée qui se tenait alors une fois par année seulement dans la paroisse de Kamouraska et comprenait un immense arrondissement fin de la section 22 lue pour les Brivox par Sandra près de Montréal 2022 section 23 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement de Brivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements ou pour participer rendez-vous sur lesbrivox.org Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé section 23 notes et éclaircissements sur les chapitres 9 à 11 chapitre 9e a cette aventure n'est arrivée que 50 ans après et voici dans quelles circonstances elle me fut racontée par trois des chasseurs qui faillirent être les victimes de leur imprévoyance c'était vers l'année 1817 que passant un mois à Saint-Jean-Port-Joli M. Charon négociant et deux notables de l'endroit du nom de Fournier oncle du représentant actuel du comté de Lillet m'invitèrent ainsi que notre respectable et aimable curé Messire Boissonneau à une partie de chasse sur la batture aux loups marins nous étions à la grande mer d'où époque de l'ouverture de la chasse aux petits gibiers sur cette batture lorsque nous l'apportâmes elle était littéralement couverte de pluviers de corigeaux et d'alouettes quelle aubaine pour un chasseur citadin l'enthousiasme me domine je saisis mon fusil je saute à terre et laisse mes compagnons s'éreinter à monter la chaloupe sur le sable j'avais déjà tiré sept ou huit coups de fusil au grand amusement de mes compagnons de chasse qui n'étaient qu'à moitié de leur besogne lorsque M. Charon qui était très farceur me cria en riant bravo Monseigneur encore un coup tâchez de laisser le père et la mère pour empêcher la race de s'éteindre on vous le passe pour cette fois-ci mais gare à votre prochaine visite à la batture je ne compris que la première partie de l'apostrophe ironique et je continuais mon massacre de petits gibiers chacun se dispersa ensuite sur la grève et la nuit seule nous réunit à la cabane où nous préparâmes aussitôt l'apolla aux étuvées d'alouettes avec pommes de terre mis de pain et michigouan plat obligé des chasseurs qui fréquentent la batture à cette saison nonobstant les amples provisions dont ils sont munis le michigouan qui a conservé son nom indigène est une espèce de persil d'un arôme bien supérieur à celui de nos jardins il donne surtout un fumet exquis au saumon frais en attendant la cuisson de notre apolla je demandais à monsieur charron ce que signifiaient les dernières paroles qu'il m'avait adressées et que je n'avais pas comprises il commença alors en présence des deux messieurs fourniers ses compagnons d'infortune à me faire le récit que j'ai mis dans la bouche de mon oncle Raoul quoique monsieur charron fût le plus jeune et d'une force athlétique il aurait certainement succombé le premier sans le secours qu'il recure des gens de l'île aux goutres mais laissons-le parler lui-même j'étais si épuisé que j'étais presque toujours assoupi et pendant cette espèce de sommeil je ne faisais qu'un seul et unique rêve j'étais à une table couverte des mets les plus appétissants et je mangeais avec une voracité de loup sans pouvoir me rassasier et bien n'allais pas croire qu'une fois réveillée j'ai seulement l'idée de désirer ses mets au nom au milieu de mes souffrances atroces je m'écriais ma fortune entière pour la nourriture que mes domestiques donnent chez moi à mes plus vils animaux vous voyez continua monsieur Charon ce caillou qui est là à une demi-portée de fusil je sors un jour en chancelant de la cabane avec mon fusil et j'aperçois une corneille sur ce même caillou je la couche en joue et alors au lieu d'une corneille j'en vois trois je tire et la corneille s'envole il n'y en avait pourtant qu'une seule et moi qui suis sans me vanter un excellent chasseur je l'avais manqué presque à bout pourtant je la convoitais avec tant d'avidité que je l'aurais croqué cru avec ses plumes je compris alors toute l'horreur de ma situation et quelques larmes coulèrent de mes yeux je ne puis concevoir lui dis-je comment cinq hommes ont pu vivre pendant dix-sept jours sur un seul pain et une bouteille de rhum c'est pourtant la vérité répliqua-t-il car excepté quelques têtes d'anguille et quelques plures de patates gelées que nous trouvâmes dans le sable nous n'eûmes pas d'autre nourriture maintenant repris-je les paroles que vous m'avez adressées lorsque je chassais ce n'était qu'un badinage répliqua-t-il sur la peine que vous vous donniez pour tuer une quinzaine d'alouettes par coup de fusil quand elles sont dispersées à basse marée sur toute la batture tandis qu'en attendant comme nous une couple d'heures vous en auriez tué cinquante soixante et souvent cent d'un seul coup de fusil et ensuite ajouta-t-il c'était un petit reproche de ne pas nous aider à monter sur le sable notre chaloupe qui est très pesante car depuis notre triste aventure nous sommes convenus entre chasseurs de ne jamais tirer un seul coup de fusil avant de l'avoir mise hors de toute atteinte de la marée mais vous êtes étrangers et ça ne vous regardait pas ce n'était qu'un badinage j'ai fait ensuite la chasse avec les mêmes personnes pendant une dizaine d'années mais je n'avais garde de me soustraire à un règlement aussi prudent j'ai bien connu pendant mon enfance et même à un âge plus avancé la pauvre Marie que les habitants appelaient la sorcière du domaine qui avait fait partie d'un ancien domaine de mon grand-père c'était une belle femme d'une autre stature marchant toujours les épaules efflacées et d'un air fier et imposant malgré sa vie errante et sa réputation de sorcière elle n'en jouissait pas moins d'un autre caractère de moralité elle se plaisait à confirmer les habitants dans leur croyance en simulant souvent un entretien avec un être invisible qu'elle faisait mine de chasser tantôt d'une main tantôt de l'autre il serait difficile de résoudre pourquoi femme d'un riche cultivateur elle abandonnait sa famille pour mener une vie si excentrique elle allait bien quelquefois chercher des vivres chez son mari mais elle mangeait le plus souvent dans les maisons des cultivateurs qui la craignaient plus qu'ils ne l'aimaient n'osait lui refuser ce qu'elle leur demandait même à emporter crainte des ressources maléfices qu'elle pouvait jeter sur eux on s'entretenait souvent dans ma famille de cette femme excentrique on se posait qu'il y avait autant de malice que de folie dans son caractère écrit par les chagrins domestiques causés peut-être par un mariage mal assorti mon père et ma mère lui disaient souvent quand elles faisaient des maumeries à leur manoir où elles venaient fréquemment tu dois bien savoir Marie que nous n'ajoutons pas foi à tes prétendus entretiens avec le diable tu peux en imposer aux superstitieux habitants mais non pas à nous ce qui ne l'empêchait pas de soutenir qu'elle conversait souvent avec le mauvais esprit qui la tourmentait quelquefois plus qu'à son tour disait-elle il y avait longtemps que mon père voulait s'assurer si elle était vraiment de mauvaise foi ou si dans sa folie elle croyait voir et entendre l'esprit des ténèbres un jour donc pendant mes vacances de collège il la soumit à l'épreuve qu'il préméditait nous la vîmes venir de loin et pensant bien qu'elle ne passerait pas sans nous rendre visite nous nous préparâmes en conséquence bien heureuse de te voir ma pauvre mari lui dit ma mère je vais te faire préparer un déjeuner merci madame dit mari j'ai pris ma suffisance n'importe reprit ma mère tu vas toujours prendre une tasse de thé il était difficile de refuser une offre aussi gracieuse le thé était à cette époque un objet de luxe très rare même chez les riches habitants pas de refus pour un coup de thé dit mari elle avait à peine avalé deux gorgées du délicieux breuvage qu'elle commença son monologue ordinaire va-t'en laisse-moi tranquille je ne veux pas t'écouter as-tu jamais vu le diable auquel tu parles si souvent fit ma mère je l'ai vu plus de cent fois répliqua la sorcière il n'est pas si méchant que notre monde pense mais pas mal tourmentant par escousse si tu le voyais dit ma mère tu n'en aurais donc pas peur en voilà une demande dit mari et elle avala une autre gorgée de thé après avoir entamé sa galade la porte s'ouvrit au même instant à un signe que fit mon père par la fenêtre et donna passage à une espèce de démon d'environ quatre pieds de haut revêtu d'une chemise d'homme de grosse toile qui lui tombait jusqu'aux genoux et les évoires à nu ses bras les jambes et des pieds d'un noir de mulandre ce forfadet portait sur sa figure un masque horrible orné de cornes et tenait une fourche de fer dans sa main droite ce diablotin était tout simplement Lisette fille mulandre que notre grand-père avait acheté à l'âge de quatre ans et qui en avait alors seize à dix-sept quant au masque je l'avais apporté de Québec l'épreuve était trop forte la pauvre femme devint pâle comme une morte poussant un cri lamentable et se sauva dans une chambre où elle se barricada avec tous les meubles qu'avec une force surhumaine elle empila contre la porte nous étions tous au désespoir d'une imprudence qui pouvait avoir des suites funestes pour cette malheureuse femme ma mère tout en se désolant tâchait de calmer Marie en lui criant que c'était un tour qu'on lui avait fait que le prétendu diable n'était que la mulatresse elle finit par lui faire entendre raison en lui montrant toutes les pièces de la mascarade par la fenêtre de la chambre où elle s'était enfermée elle lui fit avaler ensuite des gouttes de je ne sais quoi lui fit boire du vin chaud et la renvoyait chargée de présent mais avec la ferme résolution de ne plus se prêter à l'avenir à de tels batinage j'ai toujours entendu dire que la folle du domaine avait cessé d'habiter sa cabane après cette aventure chapitre dixième a m. James Caldwell réfugiée à Québec après la prise du détroit et cousin germain de ma femme son père ayant épousé une demoiselle baby du Haut-Canada me racontait vers l'année 1814 une anecdote à peu près semblable son frère le capitaine John Caldwell ayant rendu à un sauvage et rogne un service à peu près analogue à celui que j'ai consigné l'indigène réformé voulut d'abord lui témoigner sa reconnaissance en lui offrant de riches présents d'une manière assez singulière quoique dans les mars de ses barbares il apprend que son benfaiteur est en danger de mort des suites d'une blessure qu'il avait reçue dans un combat pendant la dernière guerre américaine avec l'Angleterre il se rend au chevet du lit du malade avec deux prisonniers américains qui l'avait fait et lui dit tiens mon frère je vais casser la tête à ces deux chiens de grands couteaux donc les sauvages donnaient aux américains et le manitou satisfait te laissera vivre le capitaine Caldwell eut beaucoup de peine à empêcher le sacrifice au manitou mais à force de supplication la reconnaissance l'emporta et l'indien lui fit présent des deux prisonniers les circonstances qui accompagnèrent la blessure de Caldwell méritent d'être rapportés dans un combat qu'il livrait aux américains avec nos alliés sauvages il aperçut un soldat ennemi blessé qui faisait des efforts inutiles pour se relever mu par la compassion il courut à lui afin d'empêcher les indiens de le massacrer mais comme il se baissait en disant à l'américain de ne rien craindre et qu'il allait le protéger celui-ci tira un couteau et le lui passa au travers de la gorge Caldwell tomba à terre et l'américain penché à son tour sur lui allait redoubler le coup quand un sauvage embusqué à une cinquantaine de verge voyant le danger secourait son ami lâchant un coup de fusil avec tant de précision que la cervelle du Yankee jaillit sur le visage de la victime qu'il allait immoler chose extraordinaire le capitaine Caldwell guérit assez promptement de sa blessure et assista même peu de temps après comme témoin à une cour martiale siégeante à Montréal autant que je m'en souviens pour le procès du général Proctor quand il commença à rendre son témoignage d'une voix faible le président de la cour lui cria speak louder parlez plus haut impossible répliqua Caldwell en montrant son cou encore entouré d'un plâtre un américain m'a passé un couteau au travers de la gorge j'avoue qu'on aurait pu être enroués à moins Caldwell était simplement capitaine dans la milice du Haut-Canada tandis que les officiers qui composaient la cour martiale appartenaient à l'armée régulière ce qui fut cause probablement que sa réponse fut accueillie avec beaucoup d'hilarité par ces messieurs le capitaine Caldwell indigné leur dit je parlais aussi haut qu'aucun de vous en présence de l'ennemi avant ma blessure plusieurs officiers qui avaient servi dans la milice du Haut-Canada pendant la guerre de 1812 m'ont raconté que les officiers de l'armée régulière les traitaient avec une hauteur impardonnable il m'est impossible d'en expliquer la raison car les miliciens du Bas-Canada n'ont dû qu'à se louer à cette époque des égards que leur montraient les officiers de l'armée régulière dans le rapport mutuel chapitre onzième ah c'était je crois en toute la famille était à table chez mon père à saint-jean-porgeoli vers une heure de rélevé lorsque nous fûmes témoins d'un semblable phénomène comme le soleil brillait de son plus bel éclat la détonation qui ébranla le manoir jusque dans ses fondements ne pouvait être comme nous le pensâmes d'abord l'effet de la foudre on aurait pu croire que l'immense farinier mesurant dix pieds de longueur qui étaient dans le grenier avait été soulevé jusqu'au toit par le fluide électrique pour retomber de tout son énorme poids sur le plancher je laisse aux physiciens le soin d'expliquer la cause de ce phénomène b les grands poètes observent avec soin la nature humaine rien ne leur échappe en lisant Notre-Dame de Paris de Victor Hugo je fus particulièrement frappée de la scène si touchante de la récluse couvrant de larmes et de baisers le petit soulier de l'esmeralda car elle m'en rappela une semblable ma mère avait perdu une petite fille de six ans mon unique soeur elle en eut tant de chagrin que nous n'avons jamais osé prononcer le nom de l'enfant en sa présence près de dix ans après cette perte cruelle j'entrais par distraction dans sa chambre accouchée sans frapper à la porte je la trouvais en larmes assise sur le tapis près d'une commode dont le terroir inférieur toujours soigneusement fermé à la clé était alors ouvert qu'avez-vous ma chère mère lui fige en l'embrassant je n'ai plus dit-elle que ce petit soulier qui me la rappelle que je baise et que j'arrose souvent de mes larmes en effet ma famille aussitôt après la mort de l'enfant avait cru devoir faire disparaître tous les objets dont la vue pouvait nourrir la douleur de la mère mais sa tendresse ingénieuse en avait soustrait ce petit soulier à l'insu de tout le monde fin de la section vingt-trois les passendras près de montréal deux mille vingt-et-un section vingt-quatre de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé section vingt-quatre notes et éclaircissements sur les chapitres douze à quatorze chapitre douzième A. Mme Couillard, seigneuresse de Saint-Thomas, Rivière du Sud, morte depuis soixante ans, me racontait une scène à peu près semblable Mon père, disait-elle, était bien malade lorsque je vis venir un détachement de soldats anglais je sortis comme une insensée et me jetant au pied de l'officier qui les commandait je lui dis en sanglotant Monsieur l'anglais ne tuez pas mon vieux père je vous en conjure il est sur son lit de mort n'abrègez pas le peu de jours qu'il lui reste à vivre Cet officier était le quartier-maître Guy Carlotton depuis Lord Dorchester Il me releva avec bonté ajoutait-elle me traita avec les plus grands égards et pour dissiper mes craintes posa une sentinelle devant ma maison Lord Dorchester devenu ensuite gouverneur du Bas-Canada ne manquait pas de demander à Mme Couillard chaque fois qu'elle visitait le château Saint-Louis si elle avait encore bien peur des anglais Non, répondait cette dame mais vous avouerez, my lord que ce n'était pas sans sujet que les Canadiennes craignaient vos compatriotes qui n'étaient pas à beaucoup près aussi humains que vous Les préjugés des anciens Canadiens étaient tels qu'ils n'auraient pas cru pouvoir bénir un protestant Un brave et vaillant officier canadien M. Le Bourgeux racontait qu'il avait blessé à mort un soldat anglais à la prise de l'Acadie et que ce malheureux lui dit en tombant « Me, Roman Catholic, que ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? » « Mon cher frère, » répondit cet officier, « je vous aurais pressé dans mes bras » Mais, ajouta-t-il, il était trop tard Ses entrailles traînaient sur la neige et le vieux octogénaire s'attendrissait encore à se souvenir « Ces préjugés des catholiques canadiens-français contre leurs frères de notre croyance sont entièrement effacés Je désirerais de tout mon cœur faire le même compliment à un grand nombre de nos frères séparés Le respectable vieillard canadien de naissance qui me racontait cette anecdote était Louis Liénard Ville-Momble de Beaujeu chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis grand-père de mon gendre l'honorable saveuse de Beaujeu membre actuel du conseil législatif Ce vaillant officier avait commandé avec honneur sous le gouvernement français à Michely Mackinac et à la Louisiane Il s'est distingué à la prise de l'Acadie et ce fut lui qui réunit en 1775 près de mille miliciens de sa seigneurie et des environs avec lesquels le général Carlton partit de Montréal pour rencontrer Montgomery son frère Daniel Liénard de Beaujeu paya de sa vie la victoire éclatante qu'il remporta en 1755 contre Braddock à mon nom Gahela où le général anglais fut tué en même temps que lui les deux généraux préludaient à la scène sanglante qui eut lieu quatre ans plus tard sur les plaines d'Abraham où les deux combattants Wolf et Munkan périrent aussi sur le champ de bataille M. J. G. Che dans ses relations de la bataille de mon nom Gahela et notre historien M. Garneau rapporte que Washington qui à la tête de ses miliciens assurera la retraite des Anglais échappés au massacre écrivait je cite nous avons été battus battus honteusement par une poignée de français fin de citation le nom de Beaujeu me rappelle un autre Canadien de la même famille qui a fait honneur à son pays sur l'autre hémisphère l'abbé Louis-Léonard de Beaujeu était frère des précédents la famille de Beaujeu doit à l'obligence du vénérable abbé Fayot qui s'occupe avec tant de succès de nos annales canadiennes la copie d'une lettre d'un supérieur de Saint-Suppice à Paris au supérieur de la maison succursale à Montréal qui contient le passage suivant je cite j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un jeune Canadien l'abbé de Beaujeu a remporté le prix d'une thèse de théologie sur tous les concurrents français fin de citation l'abbé de Beaujeu fut ensuite le confesseur ordinaire de l'infortuné Louis XVI chapitre treizième a les sauvages avaient horreur de la corde et préféraient le poteau où leurs ennemis les torturaient pendant les journées entières un jeune sauvage ayant assassiné deux anglais quelques années après la conquête sa tribu ne le livra au gouvernement qu'à la condition expresse qu'il ne serait pas pendu convaincu de ce meurtre il fut fusillé le pays devait être alors sous la loi militaire une cour criminelle ordinaire n'aurait pu légalement substituer le plomb à la corde dans un cas de meurtre il est de tradition dans ma famille que mon biseilleux maternel le second baron de Langueuil étant gouverneur de Montréal fit pendre un prisonnier iroquois et que cet acte de rigueur eut le bon effet d'empêcher ces barbares de torturer les prisonniers français qu'ils firent ensuite le baron de Langueuil leur ayant déclaré qu'il ferait pendre deux prisonniers sauvages pour un français qu'il ferait brûler b lorsque les sauvages retournaient d'une expédition guerrière ils poussaient avant d'entrer dans leur village autant de cris de mort qu'ils avaient perdus d'hommes j'ai eu l'occasion d'entendre ces cris lamentables qu'ils tirent du fond de leur poitrine c'était pendant la guerre de 1812 contre les américains 18 grands chefs députés des diverses tribus du Haut-Canada vers le gouverneur rovo vannes à québec pendant l'hiver ils étaient assis dans le fond des carrioles et commencèrent à pousser leurs cris de mort vis-à-vis l'hôpital général et ne cessèrent que quand ils laissèrent leur voiture pour entrer dans la maison du chien d'or où ils furent d'abord reçus il paraît que cette réception dans une maison presque vierge de meubles fut loin de leur plaire et ils s'attendaient à être reçus moins cavalièrement en effet un aide de camp étant venu les complémenter de la part du gouverneur un des chefs lui dit qu'ils eussent rendu visite au président des états-unis on les aurait traités avec plus d'égard à washington dès le lendemain ils furent logés dans le meilleur hôtel de québec aux frais du gouvernement il paraît néanmoins qu'ils n'attachaient aucun prix aux meubles des chambres car ils ne servirent ni des lits ni des chaises pendant tout le temps qu'ils restèrent dans l'hôtel ils ne furent frappés que de deux choses pendant leur séjour dans notre cité d'abord du flux et du reflux de la marée qui attira toute leur admiration ne sachant comment expliquer ce phénomène et ensuite de la hauteur de la citadelle ils s'écrièrent qu'ils étaient heureux de voir que les grands couteaux ne culbuteraient pas leur père le gouverneur dans le grand lac ils étaient accompagnés de leur truchement quelqu'un observant en présence d'un chef sou qui rassemblait au prince de Galles je n'en suis pas surpris répliqua-t-il car moi aussi je suis le fils d'un roi une autre personne lui ayant demandé s'il était un grand je suis un si grand guerrier dit-il en se redressant d'un air superbe que quand je marche au combat la terre tremble sous mes pieds j'ai rarement vu un plus bel homme que cet indien chapitre quatorzième a ma grande tante la mère s'intélexie qui a été supérieure de l'hôpital général pendant de longues années et dont le nom est encore vénéré dans cet hospice me disait souvent à ce sujet je cite tout le linge de notre maison fut déchiré pour les pansements des blessés des deux nations y compris notre linge de corps il ne nous restait que des habits que nous portions le jour de la bataille nous n'étions pas riches et nous fûmes réduites à la plus grande pauvreté car non seulement notre linge qui était un objet considérable dans un hospice mais aussi nos provisions et les animaux de nos fermes furent mis à la disposition des malades le gouvernement anglais refusa de nous indemniser après la conquête il ne nous restait ajoutait-elle d'autres ressources dans cette extrémité que de fermer notre maison et de nous disperser dans les autres couvents de la colonie mais la providence vint à notre secours notre chapelin trouva un matin dans sa chambre une bourse de sang portugaise et comme nous n'avons jamais pu découvrir la main charitable qui nous l'a envoyée nous avons cru que c'était un miracle de Dieu fin de citation l'hôpital général était encore bien pauvre il y a cinquante ans mais les concessions de terrain que la communauté a faites depuis ont répandu l'aisance dans cette maison consacrée au soutien des infirmes montgomery est dans cet ouvrage un personnage imaginaire quoique son homonyme ait aussi commis des actes d'une certaine cruauté froide et barbare envers les canadiens lors de la conquête les mémoires du colonel malcolm frazer alors lieutenant du soixante-huitième des frazer's highlanders en font foi je cite there were several of the enemy killed and wounded and a few taken prisoners all of whom the barbarous captain montgomery who commanded us ordered to be butchered in a most inhuman and cruel manner fin de citation le même colonel malcolm frazer lors de l'invasion du canada par le général wolf faisait partie d'un détachement qui incendia les habitations des canadiens depuis la rivière well jusqu'à la rivière des trois saumaux devenu après la conquête l'intime ami de ma famille il répondait à mon grand-père lorsque celui-ci se plaignait de cet acte de vandalisme que voulez-vous mon cher ami à la guerre comme à la guerre vos français embusqués dans les bois tuèrent deux des nôtres lorsque nous déparquâmes à la rivière well vous auriez dû au moins répliquer mon grand-père épargner mon moulin à farine mes malheureux censitaires n'auraient pas été réduits à faire bouillir leur blé pour le manger en sagamité comme font les sauvages à la guerre comme à la guerre ajoutait ma grand-mère je veux bien vous accorder cette maxime mais c'était de bonne guerre d'avoir assassiné mon jeune frère villiers de jumonville comme le fit au fort nécessité monsieur washington votre compatriote ah madame répondait le colonel fraser des grâces pour l'honneur des anglais ne parlez jamais de ce meurtre atroce et tous les anglais tenait alors le même langage j'ai reproché bien doucement à notre célèbre historien monsieur garneau d'avoir passé légèrement sur cet horrible assassinat il me répondit que c'était un sujet bien délicat que la grande ombre de washington planait sur l'écrivain ou quelque chose de semblable d'accord mais il m'incombe à moi de laver la mémoire de mon grand-oncle dont washington dans ses écrits a cherché à ternir le caractère pour se disculper de son assassinat la tradition dans ma famille est que jumonville se présenta comme porteur d'une sommation en joignant au major washington commandant du fort nécessité d'évacuer ce poste construit sur les possessions françaises qu'il éleva son pavillon de parlementaire montra ses dépêches et que néanmoins le commandant anglais ordonna de faire feu sur lui et sur sa petite escorte et que jumonville tomba frappé à mort ainsi qu'une partie de ceux qui l'accompagnaient il y a une variante très facile d'ailleurs à concilier entre la tradition de ma famille et la vérité historique en outre cette variante est insignifiante quant à l'assassinat du parlementaire dont la mission était de sommer les anglais d'évacuer les possessions françaises et non le fort nécessité qui ne fut achevée qu'après le guet-apin voyons maintenant si l'histoire est d'accord avec la tradition ce qui suit est un extrait du tombe premier page 200 du choix d'anecdotes et faits mémorables par monsieur de la place je cite les anglais ayant franchi en 1753 les monts appalaches limite de leur possession et des nôtres dans l'amérique septentrionale bâtir sur nos terres un fort qu'ils nommèrent le fort nécessité sur quoi le commandant français leur députant monsieur de jumonville jeune officier qui s'était plus d'une fois signalé contre eux pour les sommets de se retirer il part avec une escorte et lorsqu'il s'approche du fort les anglais font contre lui un feu terrible il leur fait signe de la main montre de loin ses dépêches et demande à être entendu le feu cesse on l'entoure il annonce sa qualité d'envoyé il lit la sommation dont il est porteur les anglais l'assassinent sa troupe est enveloppée huit hommes sont tués le reste est chargé de faire un seul canadien se sauve et porte au commandant français cette affreuse nouvelle monsieur de villiers frère de l'infortuné jumonville est chargé d'aller venger son propre sang et l'honneur de la france en moins de deux heures le fort est investi attaqué et forcé de capituler de villiers voit à ses pieds des ennemis lui demander la vie il sacrifie son ressentiment à la tranquillité des nations à sa propre gloire à l'honneur de la patrie au devoir de l'humanité quel contraste mon grand-oncle coulon de villiers mourut de la picote à l'âge de soixante et quelques années en répétant sans cesse ces paroles moi mourir dans un lit comme une femme quel triste destinée pour un homme qui a affronté tant de fois la mort sur les champs de bataille j'espérais pourtant verser la dernière goutte de mon sang pour ma patrie un bon français au moment où il apprit en frémissant cette affreuse nouvelle s'écria quoique d'une voix étouffée de ses sanglots perfides dans la guerre et traîtres dans la paix à la fois détraités par systèmes indociles anglais dans ce tombeau repose jumonville rougissez s'il se peut à l'aspect d'un français si par l'assassinat dans vos fureurs brutales de ce généraux vous crûtes vous venger après un tel forfait atroce cannibale il ne restait qu'à le manger à la nouvelle de ce meurtre il s'éleva un cri de rage et d'indignation dans toute la nouvelle et l'ancienne france et un membre de l'académie française thomas écrivit le poème jumonville avant de citer la capitulation que monsieur de villiers fit signer à washington je crois devoir donner un extrait tiré des archives de la marine française où l'on trouve les instructions qu'il avait reçues de son officier supérieur citation monsieur de contrecœur le 28 juin envoyer monsieur de villiers frère de jumonville avec 600 canadiens et 100 sauvages venger la mort de son frère etc lui ordonnant aux sieurs de villiers de les attaquer et de les détruire même en entier s'il se peut pour les chantiers de l'assassin c'est qu'ils nous ont fait en violant les lois les plus sacrées des nations policiers malgré leurs actions inouïes recommandons aux sieurs de villiers d'éviter toute cruauté autant qu'ils seront en son pouvoir il ne leur laissera pas ignorer aux anglais que nos savages indignés de leurs actions ont déclaré ne vouloir rendre les prisonniers qui sont entre leurs mains etc faites au camp du fort du quen le 28 juin 1754 signé contre coeur fin de citation il faut avouer que mon grand oncle de villiers avait à peu près carte blanche et que sans son âme magnanime washington n'aurait jamais doté ses concitoyens d'un grand et indépendant empire et qu'il n'occuperait aujourd'hui qu'une bien petite place dans l'histoire s'y suit un extrait de la capitulation je cite le 3 juillet 1754 à 8 heures du soir capitulation accordée par m de villiers capitaine d'infanterie commandant les troupes de smtc à celui des troupes anglaises actuellement dans le fort de la nécessité qui avait été construit sur les terres du domaine du roi savoir comme notre intention n'a jamais été de troupeller la paix et la bonne harmonie qui y régnait entre les deux princes amis mais seulement de venger l'assassin qui a été fait sur un de nos officiers porteurs d'une sommation et sur son escorte etc nous lisons ensuite à l'article 7 de cette capitulation que comme les anglais ont en leur pouvoir un officier deux cadets et généralement des prisonniers qu'ils ont fait dans l'assassinat du sierre de jumentville etc fait double sur un des postes de notre blocus etc signé james mckay g washington signé coulon villiers note le double de ce document existe encore au greffe de montréal l'autre est aux archives de la marine à paris fin de note certes personne n'est plus disposé que moi à rendre justice aux grandes qualités du héros américain lorsque l'on s'entretenait dans ma famille de la mort cruelle et prématurée de notre parent assassiné au début d'une carrière qui promettait d'être brillante je cherchais à excuser washington sur sa grande jeunesse il n'était alors en effet âgé que de vingt ans je faisais valoir ses vertus son humanité lorsque vingt-deux ans après cette catastrophe il prenait en main la cause de ses compatriotes et créait une grande et indépendante nation aussi n'aurais-je jamais songé à tirer de l'oubli cette déplorable avanceur si washington lui-même ne m'en eût donné l'occasion en cherchant pour se disculper à ternir la réputation de mon grand-oncle jumonville dans les mémoires qu'il a publiées plusieurs années après la catastrophe je cite mais dit-il que jumonville déguisé en sauvage rôdait leur donnait un grand avantage sur les ennemis toujours vêtus à l'européenne de jumonville ne pouvait non plus sans une démérité blâmable se rendre directement au poste des anglais qu'en prenant de grandes précautions les bois étant infestés de sauvages ennemis des français qui dans un premier mouvement auraient peu respecté son titre de parlementaire après avoir fait justice de cette accusation d'espionnage à laquelle washington n'a songé que bien des années après le meurtre en écrivant ses mémoires voyons ce qu'il dit pour sa justification dans ses dépêches à son gouvernement immédiatement après le guet-apin il est nécessaire de faire observer ici que les couronnes de france et d'angleterre vivaient alors en paix que la guerre ne fut déclarée par louis quinze qu'après cet événement que les seules hostilités commises l'étaient par les anglais qui avaient envoyé les possessions françaises et que c'était contre cet acte que jumonville voulait protester mais revenons à la justification de washington dans ses dépêches il dit je cite qu'il regardait la frontière de la nouvelle angleterre comme envahie par les français que la guerre lui semblait exister etc que les français à sa vue avaient couru aux armes qu'à l'heure il avait ordonné le feu qu'un combat d'un quart d'heure s'était engagé à la suite duquel les français avaient eu dix hommes tués un blessé et vingt-et-un prisonniers et les anglais un homme tués et trois blessés qu'il était faux que jumonville eût lu la sommation etc qu'il n'y avait point eu de guet-apin mais surprise et escarmouche ce qui est de bonne guerre fin de citation excellente guerre sans doute pour un fort détachement qui attaque à l'improviste une poignée d'hommes en pleine paix ce n'était pas trop mal s'en tirer pour un simple major âgé de vingt ans certains généraux de l'armée américaine du nord ne feraient pas mieux aujourd'hui eux qui s'en piquent les deux phrases suivantes sont d'une admirable naïveté que la guerre lui semblait exister que les français à sa vue avaient couru aux armes ces chiens de français avaient sans doute oublié qu'il était plus chrétien de se laisser égorger comme des moutons si l'on accepte la version de washington comment expliquer alors le cri d'indignation et d'horreur qui retentit dans toute la nouvelle france et jusqu'en europe on n'a pourtant jamais reproché aux français de se lamenter comme des femmes pour la perte de leurs meilleurs généraux ou pour une défaite même signalée pourquoi alors leur indignation leur fureur à la nouvelle de la mort d'un jeune homme qui faisait pour ainsi dire ses premières armes il avait péri dans un combat livré suivant les règles des nations civilisées ceci doit tout d'abord frapper le lecteur qui n'aura pas même lu la version française que je vais citer d'où les prisonniers français et minceaux qui seuls se déroba par la fuite au massacre les sauvages même alliés des anglais déclarèrent que jumonville éleva un mouchoir au dessus de sa tête qu'il invita les anglais par un interprète à s'arrêter ayant quelque chose à leur dire que le feu cessa que ce fut pendant qu'il faisait lire la sommation par un truchement qu'il fut tué d'une balle qu'il reçut à la tête que sans les sauvages qui s'y opposèrent toute la petite troupe aurait été massacrée M. Guizot dans ses mémoires sur Washington après avoir cité le poème Jumonville des extraits de Hassan de la Crételle de Montgaillard qui corroborent tous la version de M. de Laplace fait fi de toutes ses autorités consignées dans les archives de la marine française et s'en tient à la version seule de Washington La grande ombre du héros républicain aurait-elle influencé le jugement du célèbre écrivain français? Il n'appartient pas à moi, faible pygmy, d'oser soulever ce voile. Je dois baisser, pavillon, en présence d'une si haute autorité, me contenant de dire Washington, alors, n'aurait jamais dû signer un écrit où les mots « assassin » et « assassinat » lui sont jetés à la figure, comme on le voit dans le cours de la capitulation que j'ai citée N'importe, c'est maintenant au lecteur à juger si j'ai lavé victorieusement la mémoire de mon grand-oncle accusé d'espionnage Si Jumonville eût accepté le rôle odieux que son ennemi lui prête pour se justifier d'un honteux assassinat, les Français n'auraient pas versé tant de larmes sur la tombe de la victime Fin de la section 24 Lue par Sandra, prête de Montréal, 2021 Section 25 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Note et éclaircissement sur les chapitres 15 à 18 Chapitre quinzième A Historique Plusieurs anciens habitants m'ont souvent raconté qu'alors, faute de moulins, ils mangeaient leur blé bouillé. Les moulins d'Avarine étaient peu nombreux, même pendant mon enfance. Je me rappelle que celui de mon père, sur la rivière des Trois-Saumons, ne pouvant suffire, pendant un rude hiver, aux besoins des censitaires, ils étaient contraints de transporter leurs grains soit à Saint-Thomas, distants de 18 à 20 milles, soit à Kamouraska, éloignés de 40 milles, et il leur fallait souvent attendre de trois à quatre jours avant d'obtenir. P. L'auteur n'a jamais été crédule. C'est une faiblesse que personne ne lui a reproché. Néanmoins, au risque de le paraître sur ces vieux jours, il va rapporter l'anecdote suivante, telle que la racontait sa grand-mère maternelle et sa sœur, Mme Jaët de Verchères, toutes deux filles du baron Lemoyne de Longueuil et sœurs de Mme de Mézières, qui périt avec son enfant dans l'Auguste. Le 17 novembre 1762, une vieille servante qui avait élevé les démoselles de Longueuil parut le matin tout en pleurs. « Qu'as-tu, mamie ? » C'était le nom d'amitié que lui donnait toute la famille. « Qu'as-tu à pleurer ? » Elle fut longtemps sans répondre et finit par raconter qu'elle avait vu en songe, pendant la nuit, Mme de Mézières sur le tillac de l'Auguste avec son enfant dans les bras, qu'une vague énorme les avait emportés. On ne manqua pas d'attribuer ce rêve à l'inquiétude qu'elle éprouvait sans cesse pour la demoiselle qu'elle avait élevée. L'auteur, malgré ses doutes quant à la date précise de la vision, n'a pu s'empêcher d'ajouter foi à une anecdote que non seulement sa famille, mais aussi plusieurs personnes de Montréal, attestaient comme véritable. « Qui sait, après tout ? » Encore un chapitre à faire sur les « qui sait ». C'est. M. le chevalier de Saint-Luc, d'un commerce très agréable, devint dans la suite un favori du général Aldemande, qui s'amusait beaucoup des reparties spirituelles, mais quelquefois assez peu respectueuses du vieilleur que l'auteur ne croit pas devoir consigner. Un jour, qu'il dînait au château Saint-Louis, en nombreuses compagnies, il dit au général, « Comme je sais que votre excellence est un bon casuiste, j'oserais lui soumettre un cas de conscience qui ne laisse pas de me tourmenter un peu. » « Si c'est un cas de conscience, dit le gouverneur, vous ferez mieux de vous adresser à mon voisin, le révérend père de Béry, supérieur des Recollets. » « J'y consens, » dit en riant le général Aldemande, qui aimait beaucoup un maître, le père de Béry, homme bruyant d'esprit, aux prises avec les laïcs. Beaucoup de ces laïcs, très spirituels d'ailleurs, mais imbus des mêmes principes philosophiques du XVIIIe siècle que le gouverneur lui-même, ne laissaient échapper aucune occasion de railler sans pitié le fils de Saint-François. Il faut dire, du reste, qu'aucun ne s'en retirait sans quelques bons coups de glyphes du révérend père, lequel, ayant été aumônier d'un régiment, était habitué à cette sorte d'esclime, et emportait presque toujours le morceau, quel que fut le nombre des assaillants. « Voici donc mon cas de conscience, » dit M. de Saint-Luc. Je passais en France, après la session finale du Canada, en 1763, où j'achetais une quantité considérable de dentelles de fil, d'or et d'argent et d'autres marchandises précieuses. Les droits sur ces effets étaient très onéreux, mais il fallait bien s'y soumettre. Je me présente aux douanes anglaises, avec quatre grands coffres en sud de mes effets particuliers, exemptes de tout droit. Les officiers retirèrent du premier coffre qu'ils ouvrirent un immense manteau de la plus belle soie écarlate qui aurait pu servir au couronnement d'un empereur, tant il était chargé de dentelles de fils, d'or et d'argent, etc. « Oh, oh ! » dirent M. les douaniers. « Tout ceci est de bonne prise. » « Vous n'y êtes pas, M. leur dis-je. » J'ai retiré, l'un après l'autre, tous les articles qui composent l'habillement d'un grand chef sauvage. Rien n'y manquait. Chemise de soie, capot, mitaz du plus beau drap et carlotte, le tout orné de précieux effets, sans oublier le chapeau de vrai castor, surchargé aussi de plumes d'autruches les plus coûteuses. J'ôtais mon habit, et, dans un tour de main, je fus affublée aux yeux ébâillis des douaniers du riche costume d'un opulent chef indien. « Je suis, M. leur dis-je, sœur-intendant des tribus sauvages de l'Amérique du Nord. Si vous en doutez, voici ma commission. Ce superbe costume est celui que je porte lorsque je préside un grand conseil de la tribu des Hurons, et voici le discours d'ouverture obligée. Je prononçais alors, avec un sang-froid imperturbable, un magnifique discours dans l'idiome le plus pur de ces aborigènes, un ringue qui fut très goûté, si je puis en juger, par les éclats de rire avec lesquels elle fut accueillie. Passe pour l'accoutrement obligée à l'occasion du discours d'ouverture des chambres de M. Desuron, dit le chef du bureau en ce parlement d'aise. Nous passâmes ensuite au second coffre. Il contenait un costume aussi riche, mais différent quant à la couleur de la soie et du drap seulement. Même objection, même mascarade. On me fit observer que le roi d'Angleterre, tout puissant qu'il était, portait uniformément le même costume quand il ouvrait son parlement, corps autrement auguste que celui de mesurons. Je répliquais qu'il ne s'agissait plus d'Uron, mais bien d'Iroquois, tribus très pointilleuses à l'endroit de sa couleur nationale, qui était le bleu, et que je ne doutais aucunement que si le roi d'Angleterre présidait quelques grandes solennités écossaises, il adopterait leur costume et inclut la petite jupe au risque de s'enrhumer. Et là-dessus, j'entonnais un superbe discours en idiom Iroquois. Le flègme britannique ne put y tenir, et à la fin de mon discours, on s'écria, « Passe donc pour l'ouverture du Parlement Iroquois ! » Bref, j'ai réussi à passer le contenu de mes quatre coffres comme président des grands conseils des Hurons, des Iroquois, des Abenaki et des Maléchites. Ce qui me fut un grand secours, je crois, c'est qu'étant très brun et parlant avec facilité la langue de ces quatre tribus, les douaniers me prenaient pour un sauvage pur sang et étaient assez disposés à l'indulgence envers celui qui leur avait donné une telle comédie. « Maintenant, mon révérend père, continua M. de Saint-Luc, je vous avouerai que j'ai eu quelquefois de petits picotements de conscience, quoique M. les Anglais ait fait des choses galamant, en laissant passer mes marchandises exemptes de droits, et comme son excellence vous a laissé la décision de cette question théologique, avec promesse d'y souscrire, j'attends votre sentence. » Le père de Berry avait pour habitude dans la chaleur de la discussion, où quand il était pris à l'improviste de tutoyer par distraction, il marmotta entre ses dents. « Je ne te croyais pas si fin. » « Que dites-vous, mon révérend père, » fit M. de Saint-Luc. « Que le diable en rit, » répliqua le moine. Cette saillie excita l'hilarité des convives canadiens et anglais, et du général Adiman lui-même. En terminant cette note, je me permettrai de citer quelques fragments d'une lettre du même M. de Saint-Luc, que j'ai extraite des mémoires de famille de ma bonne amie et parente, Mme Elisa Anne Buby, veuve de feu l'honorable Charles E. Casgra. Cette lettre semble écrite d'hier, tant qu'elle renferme d'actualité. Elle fait croire en même temps avec quelle rectitude de jugement et quel coup d'œil cet homme remarquable envisageait les affaires du pays. Je cite. À M. Buby, à Québec, en Canada. Paris, rue des Fossés, Montmartre, ce 20 mars 1775. J'ai reçu, mon cher pays, celle que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire. Recevez mes remerciements des bonnes nouvelles que vous me donnez et du détail consolant que vous m'y faites sur la réponse du Gohanama aux demandes que lui avaient été faites de la part des Canadiens. Il paraît que cette cour est remplie de bonnes volontés à leur égard. Je suis intimement persuadée qu'il dépendra d'eux d'obtenir également une décision favorable. Sur les appréhensions qui vous restent et dont vous me parlez, si vous êtes tous bien unis, que vous ne vous divisez pas et que vous soyez surtout d'accord avec notre prélat, qui est éclairé et aussi par les gaz de son état, vous verrez que tout ira bien. Vous ne devez, mon cher pays, ne faire qu'un corps et une âme et suivre aveuglement l'avis de votre premier pasteur. L'histoire des Bostonais et des colonies anglaises révoltées fait ici beaucoup de bruit. Il paraît qu'ils ont pris le dessus. Quoi qu'il en soit, je crois fermement que vous avez très bien fait et agi sagement en ne prenant point parti pour eux. Soyez toujours neutres, comme les Hollandais, et reconnaissants des bontés du gouvernement. Mon principe est de ne pas manquer le premier, et l'ingratitude est mon monstre. Soyez assurés, d'ailleurs, qu'en vous attachant à la cour de Londres, vous jouirez au moins des mêmes prérogatives des habitants de la Nouvelle-Angleterre. Tel est mon avis. Fin de citation Ma mère entrait un jour dans sa laiterie, il y a quelques soixante ans, de cela. Elle trouve, aux prises avec notre mule à tresses, deux matelots, dont l'un portait une chaudière et l'autre un pot de faïence. « Qu'y a-t-il, Lisette ? » dit ma mère. « Je leur ai donné du lait, » répliqua celle-ci, « et maintenant ils me font signe qu'ils veulent de la crème. Ils n'ont pas le bec assez fin pour cela. » « Donne-leur ce qu'ils demandent, » fit ma mère. « Ces pauvres matelots ont bien de la misère pendant leur longue traversée et me font beaucoup de peine. » Trois mois après cette scène, ma mère, dinant au château Saint-Louis, s'aperçut qu'un officier la regardait en souriant en dessous. Un peu choquée, elle dit assez haut à sa voisine d'étable, « Je ne sais pourquoi cet original me regarde ainsi, c'est sans doute de la politesse britannique. » « Je vous prie de vouloir bien m'excuser, madame, » répondit l'officier en bon français. « Je ne puis m'empêcher de sourire en pensant à l'excellente crème que vous faites donner au pauvre matelot pour leur adoucir la poitrine. » Cet officier et un de ses amis s'étaient déguisés en matelot pour jouer ce tour. B. Lord Dorchester a toujours rendu justice à la bravoure de ses anciens amis. Bien loin de leur faire, comme tant d'autres, leur reproche de pusillanimité, il ne craignait pas de proclamer son admiration pour leur héroïque résistance, malgré leur peu de ressources et l'étonnement qu'il avait éprouvé lors de la capitulation en entrant dans la ville de Québec, qu'il n'était alors qu'un amas de ruines. En effet, mon oncle maternel, l'honorable François Babi, qui était un des défenseurs de Québec en 1759, me disait souvent qu'à l'époque de la capitulation, la ville n'était plus qu'un monceau de décombre. On ne se reconnaissait même plus dans certaines rues et que l'on ne tirait quelques coups de canon de temps en temps qu'afin de faire croire à l'ennemi qu'il y avait encore des munitions, mais qu'elles étaient presque entièrement épuisées. Lord Dorchester ne perdit jamais le souvenir de cette bravoure. J'ai entre mes mains une de ces lettres en date du 13 septembre 1775 à mon grand-oncle, le colonel Dominique Emmanuel Lemoyne, de Longueuil, dans laquelle il y a ce passage remarquable. Je cite. « Je vous prie de recommander à ceux qui sortiront d'être bien circonspects et de ne point écouter leur valeur. Cela a été la perte du pauvre Pertuis. » Chapitre dix-septième A. Un officier distingué de la cité du Détroit, si devant comprise dans les limites du Haut-Canada, le colonel Caldwell, qui avait fait les guerres de 1775 et 1812 contre les Américains avec les alliés sauvages de l'Angleterre, racontait cette aventure assez extraordinaire. L'auteur ayant demandé à plusieurs des parents et des amis du colonel quelle foi on devait ajouter à cette anecdote, tous s'accordaient à rendre témoignage à la véracité du colonel, mais ajoutaient qu'ayant fait longtemps la guerre avec les sauvages, il était impu de leur superstition. Le colonel Caldwell, qui a laissé une nombreuse postérité dans le Haut-Canada, avait épousé une des filles de l'honorable Jacques Dupéron-Papy, tante de la femme de l'auteur. B. Cette malheureuse savane faisait autrefois le désespoir des voyageurs, non seulement l'automne et le printemps, mais aussi pendant les années de sécheresse, car la tourbe s'enflammait alors souvent par l'imprévoyance des fumeurs et flambait pendant des mois entiers. Chacun se plaignait, jurait, tempétait contre la maudite savane. Toutefois, il faut dire que si elle avait beaucoup d'ennemis, elle avait aussi de chauds partisans. José, son briquet donné au cultivateur, tenait à sa savane par de liens bien chers. Son défunt père y avait brisé un harnais. Son défunt grand-père y avait laissé les deux roues de son cabrouet et s'était éreinté à la peine. Enfin, son oncle Baptiste avait pensé y brûler vif avec sa guéval. Aussi, le grand voyeur, M. Destimoville, rencontra-t-il beaucoup d'opposition lorsqu'il s'occupa sérieusement de faire disparaître cette nuisance publique. Il ne s'agissait pourtant que de tracer un nouveau chemin à quelques arpents pour avoir une des meilleures voies de la côte du Sud. Tous les avocats du barreau de Québec, heureusement peu nombreux alors, car il est probable que le procès ne serait pas encore terminé, furent employés pour plaider pour ou contre l'aimable savane. Mais comme un des juges avait un jour pensé s'y rompre le coup, le bon sens l'emporta sur les argutis des hommes de loi et le procès verbal du grand voyeur fut maintenu. Les voyageurs en réjouissaient. La savane défrichée produit d'excellentes récoltes, mais il ne reste plus rien, hélas, pour défrayer les veillées, si ce n'est que les anciennes avaries arrivées dans cet endroit il y a quelques cinquante ans. C. Les enfants des cultivateurs ne mangeaient autrefois à la table de leurs pères et mères qu'après leur première communion. Il y avait, dans les familles aisées, une petite table très basse pour leur usage, mais généralement les enfants prenaient leur repas sur le billot. Il y en avait toujours plusieurs dans la cuisine, qui était quelquefois la chambre unique des habitants. Ces billots suppliaient dans l'occasion à la rareté des chaises et servaient aussi à dépiter et hacher la viande pour les tourtières, tourtes et les pâtes des jours de fête. Il ne s'agissait que de retourner le billot suivant le besoin. Dans leur petite querelle, les enfants plus âgés disaient aux plus jeunes, « Tu manges encore sur le billot », ce qui était un cruel reproche pour les petits. D. Le récit de ce meurtre, raconté par le capitaine des écores, est entièrement historique. Un des petits-neveux de l'infortuné Nadeau disait dernièrement à l'auteur que toute sa famille croyait que le général Murray avait fait jeter à l'eau les deux orphelins dans le passage de l'Atlantique pour effacer toute trace de sa barbarie, car on n'avait jamais entendu parler d'elle depuis. Il est plutôt probable que Murray les aura comblées de bien et qu'elles sont aujourd'hui les souches de quelques familles honorables. L'auteur a toujours entendu dire, pendant sa jeunesse, à ceux qui avaient connu le général Murray et qui ne l'aimait pourtant guère que son repentir avait été réel. Chapitre dix-huitième A. Historique Une demoiselle canadienne de famille noble, dont je tairai le nom, refusa, dans de semblables circonstances, la main d'un riche officier écossais de l'armée du général Wolf B. Les anciens Canadiens détestaient le thé. Les dames en prenaient quelquefois comme sudorifique pendant leur maladie, donnant la préférence néanmoins à une infusion de camomille. Lorsque la mère de l'auteur, élevée dans les villes où elle fréquentait la société anglaise, introduisit le thé dans la famille de son beau-père après son mariage il y a soixante-dix-huit ans, les vieillards se moquaient d'elle en disant qu'elle prenait cette drogue pour faire l'anglaise et qu'elle ne devait y trouver aucun goût. C. L'auteur a connu à la campagne pendant son enfance deux notaires qui passaient régulièrement tous les trois mois chargés de leur étude dans un salle de loup marin pour la préserver de la pluie. Ces braves gens se passaient bien de voûte à l'épreuve du feu. Dans un cas d'incendie, ils jetaient le sac et études par la fenêtre. Il y avait certainement, alors, des notaires très instruits au Canada, leurs actes en font foi, mais il y en avait aussi d'une ignorance à faire rayer du tableau un huissier de nos jours. Un certain notaire de la seconde catégorie rédigeait un acte pour une demoiselle fille majeure. Il commence le préambule. Fût présente demoiselle L, écuillée. « Oh ! » fit le père de l'auteur, « une demoiselle écuillée. Alors, écuillère, » dit le notaire pensant s'être trompé de gendre. « Bah ! Monsieur le notaire, puis fais-moi cela. » « Eh bien, écuillère est-ce ? » s'écria le notaire triomphant. D. Ni la distance des lieux, ni la rigueur de la saison n'empêchait les anciens Canadiens qui avaient leurs entrées au château Saint-Louis à Québec de s'acquitter de ce devoir. Les plus pauvres gentils hommes s'imposaient même les privations pour paraître décemment à cette solennité. Il est vrai de dire que plusieurs de ces hommes, ruinés par la conquête et vivant dans la campagne sur des terres qu'ils cultivaient souvent de leurs mains, avaient une mine assez hétéroclite en se présentant au château sainte de leur épée qui exigeait l'étiquette d'alors. Les mauvais plaisants leur donnaient le sobriquet des pétiers, ce qui n'empêchait pas Lord Dorchester, pendant tout le temps qu'il fut gouverneur de cette colonie, d'avoir les mêmes égards pour ces pauvres épétiers, dont il avait éprouvé la valeur sur les champs de bataille que pour d'autres plus favorisés de la fortune. Cet excellent homme était souvent attendri jusqu'aux larmes à la vue de tant d'infortunes. Fin de la section 25 Lupa Sandra près de Montréal Fin du livre Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Les anciens c'est de Philippe Aubert de Gaspé